Et alors, dans ce cadre-là, il travaillera aussi pour les gens de la Nouvelle-Orléans sur ses opérations Fair Play pour Cuba, etc. Et après, il les a envoyés à Dallas, et là, il croit qu'il est à Dallas pour attendre une autre mission. C'est-à-dire que David Atty Phillips, qui avait le faux nom de Jim Braden quand il opérait, dit rencontre Oswald en septembre, ou octobre, je ne me rappelle plus, à Dallas. Et il lui dit, écoute, tu vas aller bosser encore un petit peu à Dallas, t'envoyer pour un truc énorme qu'on prépare, c'est l'opération Hamworld, parce qu'il dit, nous allons envahir Cuba le 1er décembre. Et il dit, j'ai un rôle pour toi. Maintenant, on t'a formé, on t'a évalué. Et on le sait parce qu'Oswald est fou de joie et le met dans son carnet privé. Il pense qu'il sera une sorte de héros, et il dit, après cette opération-là, je pourrais faire un livre et révéler au monde mon rôle où je me faisais passer pour un communiste, etc. Il en parle dans ses propres papiers. C'est clair, non ? Et, bon, il rêvait un peu, mais... Et alors, lui, il est fou de joie parce que David lui donne des responsabilités. Ati Phillips lui dit, là, je vais te confier une mission très difficile. Alors, ta mission, c'est quoi ? C'est que nous allons donc, il va y avoir un coup d'État à Cuba, fait par quelqu'un d'important que tu n'as pas à connaître, et tout de suite après, nous, nous irons dans une force internationale pour protéger ce coup d'État démocratique. Et il dit, toi, il faut que, comme c'est très compliqué, qu'il y a des tas de groupes qui vont opérer pendant 4 jours avant le putsch à Cuba, il faut qu'on ait des gens qui puissent circuler librement à Cuba légalement parce que tous les autres vont être infiltrés secrètement. Et alors, et Phillips lui explique, il dit, on a un groupe de 4 personnes dont tu fais partie, 5 personnes, pardon. Il y a deux types, deux agents secrets qui viennent de deux États, je ne sais plus si c'est le Honduras, c'est le Guatemala, je crois, les États alliés des États-Unis, qui sont des agents secrets formés par la CIA de là-bas. Ça, c'est pour que, quand tout sera dévoilé, ça ne fasse pas trop américain, quoi, le coup. Et il y en a un autre qui est un certain Lopez, ça vous rappelle quelqu'un ? Policarpo Lopez, vous vous rappelez ? Qui est tout sauf maçon. Et il lui dit, tu auras aussi ce gars-là. Et c'est pour ça, il lui dit d'ailleurs, je vais t'envoyer au fair-play pour Cuba, où est infiltré Lopez, comme ça tu feras sa connaissance. Vous comprenez maintenant le contact ? Tout se tient. Et il lui dit, donc, ce groupe, vous, votre mission, elle sera très simple. Il dit, tu vas aller d'abord à Mexico pendant le mois de septembre et d'octobre pour te faire passer pour un super marxiste de choc. On t'a déjà fait une belle couverture de ce type les mois précédents. Et tu vas demander à l'ambassade de Russie et à l'ambassade de Cuba un visa pour Cuba, légal. Tout à fait légal. Et il a dit, il y a de bonnes chances qu'il te le donne parce que t'es repéré. Après les émissions de radio et de télé que t'as fait à Nouvelle-Orléans, après tes bagarres avec des anticastristes et tes distributions de tracts, t'es connu et Cuba, ils ont dû te remarquer, forcément. Donc, quand tu viendras dans l'ambassade, ils seront probablement ravis de t'accueillir. Ça fera une très bonne propagande. C'est bien vu, finalement. Mais il n'a pas de bol parce qu'il va aux ambassades de Mexico, à la même époque que Lopez, qu'on a envoyé indépendamment pour aussi se faire faire son visa. Alors Lopez, lui, il l'a tout de suite, sans problème. Et Oswald, il va voir les ambassades et après il repart seulement ce qu'on sait maintenant. Et c'est pour ça qu'on n'a pas compris toutes ces histoires de Mexico. Vous savez, sur Internet, il y a un bordel total dans les théories là-dessus. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il y paraît. C'est que ce n'est pas Oswald qui, après, a fait des déclarations outrancières dans les ambassades. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de visa. C'est des types se faisant passer pour Oswald qui sont venus derrière pour casser le coup. Pourquoi ? Parce que les conspirateurs... Le patifisme n'est pas dans la conspiration. Les conspirateurs, c'est bien d'envoyer Oswald à Mexico. Ça va asseoir son image de sale communiste qui tue le président. Ça fait un pigeon parfait. Mais il ne faut surtout pas qu'il ait son visa. Parce que s'il a son visa, il va partir avant l'attentat à Cuba. Il va l'échapper entre les doigts. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que dès qu'il est reparti d'une ambassade, dans les jours suivants, eux, ils appellent, ils téléphonent, ils font des incidents pour que les Russes et les Cubains disent « Mais ce type est complètement cinglé, on ne va pas lui donner un visa. » Même s'il se dit communiste, ce n'est pas bon pour nous, ça. Et effectivement, il n'aura pas le visa. Alors, ça c'est pour l'anecdote, je simplifie. Mais en fait, vous voyez que dans cette apparente complicité de Mexico, c'est assez simple en réalité. Et après, il rentre à Dallas. Et c'est là que la CIA devait lui proposer un bon boulot, en fait. Un bon boulot, bien payé. Et il ne prend pas ce boulot. Et les Paines, c'est une famille qui héberge sa femme, Marina Oswald. Parce qu'ils ne vivent pas ensemble. Parce que Oswald, pour pouvoir faire ses missions, a loué une chambre en ville. Et veille à ne pas interférer avec sa famille. C'est-à-dire qu'il la loue sous un faux nom. Et il interdit à sa femme d'appeler cette chambre, etc. Elle a le numéro en cas d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'il veut que, quand il fait une opération pour la CIA, on ne peut pas le relier à lui et à sa famille. Donc, elle, elle habite chez des amis, les Paines, qui hébergent Marina. Ils s'entendent très bien avec elle et ses deux enfants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est Ruth Paine, donc la dame de cette famille, qui dit, au moment où Oswald s'apprêtait à accepter un boulot très bien payé, qui était en fait offert par la CIA en réalité dans une entreprise de Dallas, tout à fait légale, Ruth Paine lui dit, écoute, j'ai un boulot pour toi qui serait au dépôt de livre scolaire. C'est un boulot de magasinier, ce n'est pas terrible, mais ce serait bien que tu le prennes. Ça te donnerait un petit revenu. Et lui, il accepte. Pourquoi ? Alors, on dirait qu'il n'allait pas l'accepter si c'était un truc mieux payé de la CIA. C'est parce qu'entre-temps, Jack Ruby, qu'il connaît très bien, il a déjà fait des missions avec lui pour la CIA. Jack Ruby vient le voir en lui disant, écoute, je sais que tu attends un bon boulot, mais tu le refuses, celui-là. Il dit, pourquoi ? Il dit, ah, hors de la CIA, tu n'as pas besoin de savoir. Il faut que tu sois au dépôt de livre scolaire avant de partir pour Cuba. Tu as besoin de savoir pourquoi, mais tu dois être là. Il a l'habitude, parfois, comme les autres, et il y va. Et c'est comme ça qu'il va à ce boulot du livre scolaire. Deux mois avant l'assassinat. On l'a placé là, mais il ne s'est pas rendu compte de rien. Et on comprend. Maintenant, vous comprenez pourquoi il se rend compte de rien. Parce qu'il croit encore qu'il travaille pour la CIA. Puisque Jack Ruby est aussi dans des missions Cuba et la CIA. Mais comme c'est des dissidents, ils ont détourné Oswald complètement pour l'utiliser. Et Oswald pensait qu'il travaillait toujours pour Adelie Philippe, la CIA, etc. Parce que le grand chef, tu le vois une fois par an, je veux dire, il n'avait pas téléphoné à Adelie Philippe en disant, est-ce que Jack Ruby, c'est bien une mission ? Pour lui, il n'y avait pas de problème. Je veux dire, Jack Ruby travaillait aussi pour Adelie Philippe parfois, etc. Ce n'est pas un problème. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est piégé. Maintenant, on va aborder la partie, je dirais, la plus technique de cet attentat ou de ce coup d'État. Et en même temps, peut-être la plus simple, mais en même temps où il y a énormément de faits qui se déroulent. Donc, j'ai pensé, tort ou à raison, que le plus simple, ce serait que je vous donne une chronologie, par temps, heure, etc. Plutôt que de séparer les domaines, l'hôpital, la place, etc. Parce qu'il se passera beaucoup de choses dans des tas de lieux. Et je préfère vous les donner dans un timing, dans l'écoulement du temps. C'est-à-dire qu'on dira qu'à telle heure, il se passe ceci à tel endroit, mais qu'en même temps, à telle heure, il y a autre chose. Alors, vous serez peut-être un peu perdus au début en disant, mais on va dans tous les coins de Dallas, etc. Mais au moins, vous verrez que vous comprendrez mieux. Alors donc, on va faire une chronologie temporelle. Allons-y. 5 juin 1963. Le voyage présidentiel au Texas est programmé pour le 21 et le 22 novembre 1963, lors d'une réunion entre les présidents Kennedy, le vice-président Lyndon Johnson et le gouverneur du Texas, John Connally. Ce qui était tout à fait normal, étant donné que ces gens-là étaient les maîtres du Texas. Ce n'étaient pas forcément les amis politiques de Kennedy, mais si on va au Texas, on s'adresse à ceux qui tiennent le Texas politiquement. Parce que Connally, on l'avait déjà dit, mais on le redira, détestait Kennedy en réalité. Et Johnson aussi, évidemment. 30 octobre 1963. Une source anonyme informe le FBI qu'un groupe de quatre tireurs d'élite cubain est arrivé à Chicago pour assassiner le président des Etats-Unis. Et il prévoit de le tuer le 2 novembre. C'est-à-dire au moment où, en fait, Kennedy allait se rendre à un match qui n'est pas les matchs de football américain civil. Il s'agit d'un match qui avait lieu chaque année, qui était très important, entre les corps d'armée. Et c'était la finale des matchs qui s'étaient déroulés dans l'année entre les corps d'armée. Et il était de tradition que cette finale, qui avait lieu dans des villes différentes chaque année, mais cette année, c'était Chicago, il était de tradition que le président des Etats-Unis soit là pour remettre les coupes et le prix. Voilà. Et donc, il allait se rendre au stade de Chicago. Je ne sais pas s'il y a un stade ou plus. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais enfin, un grand stade de Chicago. Et il devait arriver, en fait, en fin de matinée, en réalité, vers 11h, midi, 1h. L'après-midi, il devait serrer quelques mains, faire un joli cortège dans la ville et se rendre le soir au stade pour le match. Alors, malheureusement, le renseignement qu'a reçu l'FBI, anonyme, ne lui a pas dit l'adresse de tous les suspects cubains qui étaient venus, les tueurs cubains. Et ils n'ont pu retracer, finalement, que deux des quatre tueurs et les localiser. Parce qu'ils avaient, en fait, loué une chambre, en réalité, en ville. Et ils ont pu les localiser. Et ils ont été immédiatement placés sur la surveillance du circuit de service. Parce que là, le FBI passe le bébé au circuit de service, la protection présidentielle, qui s'occupe d'eux. Alors, à l'époque, le circuit de service était placé, pas sous la direction, mais sous l'organisation pratique de Bolden, qui était donc le premier garde du corps du circuit de service noir recruté par Kennedy personnellement. Ça, c'est pour l'anecdote, c'est important, parce que c'est symbolique. Et lui, donc, était une sorte de membre permanent du circuit de service de Chicago, qui se chargeait d'une enquête s'il y avait quelque chose dans une ville, pour ceux de Washington, qui, eux, accompagnent le président et sont nomades, en quelque sorte. Le matin du 1er novembre, les deux cubains qui étaient sous surveillance et qui avaient été localisés par le circuit de service, ont repéré un des agents qui les surveillait depuis une voiture. Il y avait un agent de circuit de service qui était dans une voiture. Et, je dirais, cet imbécile, excusez-moi le terme, avait oublié de couper le haut-parleur de sa radio. Il s'était mis, comme vous diriez-vous, de jour au jour, en main libre, au lieu de se mettre sur un écouteur. Donc, résultat, il y a, je ne sais pas, son chef qui l'appelle, en disant qu'est-ce que font les suspects, etc. Et les suspects sortaient de la chambre, enfin, dans la rue, et ont entendu cette radio. Et comme ce n'est pas des imbéciles, ils ont su qu'on les avait tracées. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à courir, tout de suite, à essayer de retourner dans leur chambre, probablement pour récupérer leurs armes et se débiner par une sortie arrière, ou quelque chose comme ça. Enfin, je spécule, mais c'est probable. Et l'agent de circuit de service est tout de suite prévenu son équipe, en disant, malheureusement, ils m'ont repéré, qu'est-ce que je fais ? Alors, ils ont dit, ben tant pis, on n'a pas assez de preuves contre eux pour les emprisonner. On les arrête tout de suite. Sécurité, d'abord. Et donc, ils ont été tout de suite interpellés. Seulement, le problème, c'est qu'on devra les relâcher le lendemain, après le départ de Kennedy, qui arrive le lendemain, on devra les relâcher parce qu'on n'a pas de preuves contre eux. Ils savent très bien que c'est des tueurs. Mais aux Etats-Unis, ils connaissaient le problème des droits d'Abeas Corpus, etc. Donc, on les gardera quand même jusqu'à ce que Kennedy soit reparti, mais on ne peut pas les arrêter. Ce qui fait qu'effectivement, quand on regarde les archives de la police de l'époque, les types ont été interrogés, ils ont donné leur nom. À la limite, ils ne se cachaient même pas d'être des exilés cubains travaillant probablement pour la CIA, etc. Mais ils ont dit, vous avez quelque chose contre nous ? Non. Alors, ils sont repartis. Voilà. Et c'est pourquoi on a l'attentat de Chicago, qui avait été minutieusement préparé, je vous en avais donné quelques exemples, a dû être annulé, mais immédiatement. Et comment les conspirateurs ont su qu'il fallait l'annuler ? Eh bien, par Kane, le fameux chef de la police criminelle de Chicago, qui travaillait pour Rosselli, et qui, évidemment, a appelé Tonton Rosselli en lui disant, écoutez, démontez tout, parce qu'ils ont arrêté d'Odboga. Donc, même s'ils n'ont pas arrêté les autres, ils vont certainement prendre des mesures de sécurité telles que vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, ils les ont prises, puisque ce coup de service s'apercevant que les deux autres, ils ne les avaient pas. Qu'en plus, ils ont localisé aussi un autre gars qu'ils avaient dans leur fichier, alors là, ils n'avaient pas besoin de renseignements, qui était le fameux valet, le pigeon dont je vous ai parlé, qui était quand même assez repérable dans les fichiers de police. Ils ont dit, mais attendez, ce gars-là, il est aussi à Chicago. Ils sont aperçus qu'ils travaillaient dans une imprimerie qui était sur le trajet de président. Le circuit de service, son boulot, c'est de détecter tout ce qui est sensible sur un trajet. Donc, ils ont dit, attendez, un type comme Valet, qui est un tueur, au fond, un tireur d'élite, qui travaille pour la CIA pour entraîner des drôles de types. En plus, il a pris récemment un emploi dans cette imprimerie. Et en plus, il a loué une chambre. Et on a envoyé des agents à la chambre qui ont vu qu'il avait un fusil de tireur d'élite avec 3 000 balles, 3 000 balles, vous avez bien entendu, dans une caisse sous le lit. Et qu'après, quand on l'a interpellé sous prétexte d'une infraction routière, quand on l'a interpellé, on s'est aperçu qu'il avait un autre fusil avec 6 000 cartouches dans son coffre. Un gentil garçon, quoi. Alors, je pense que lui n'était pas du tout impliqué consciemment dans l'attentat. Mais enfin, c'était quand même faux circuit de service. Tout ça, ça le rendait hautement suspect. Alors, il a été aussi interpellé, mais aussi relâché, puisqu'on ne pouvait rien retenir contre lui. Et d'ailleurs, lui, c'était à juste titre, parce qu'il a dit, mais attendez, moi, j'entraîne des exilés cubains à Long Island. J'ai le droit de travailler dans une imprimerie pour compléter mes revenus. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher ? C'est normal que j'ai 6 000 balles chez moi, je veux dire. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et voilà comment le voyage de Kennedy à Chicago a été annulé d'un coup. Et alors, ce qui est très amusant, juste pour l'anecdote, c'est que le porte-parole de la Maison Blanche, de la presse, a dit d'abord le président. Et environ une heure plus tard, change dans son communiqué de presse la cause du départ du président et de l'annulation du voyage à Chicago, en disant, mais nous avons appris que le président Diem a été assassiné au Vietnam, c'était le président vietnamien, et l'affaire est tellement grave que le président a jugé bon de rentrer tout de suite à Washington pour s'occuper de ce problème, etc. Ce qui était évidemment un pieu mensonge parce que le président avait toujours dans Air Force One des lignes de communication qui lui permettaient de traiter les choses où qu'ils soient. Et plusieurs autres fois, dans des crises très graves, il était en voyage et il avait continué à le traiter en voyage, parfois même depuis son hôtel, avec des moyens de communication très modernes pour l'époque. Donc c'était un pieu mensonge, mais ça l'arrangeait bien. Alors voilà comment on a fait passer l'annulation du voyage de Kennedy à Chicago sans que ça attire trop l'attention de la presse. Et la presse n'a jamais su qu'il y avait eu une tentative d'attentat contre Kennedy à Chicago. Maintenant, vous pouvez voir comment nous avons su le nom des tireurs grâce à leur arrestation à Chicago. Il s'agissait effectivement de Virgilio Gonzales, dont nous avions parlé dans la préparation de l'attentat, de Félix Rodríguez, qui travaillait évidemment tous les deux pour la CIA et dans les opérations contre Castro. Et nous avons pu avoir leur nom comme ça. Quant à Martinez, ça part d'autres sources en fait, puisque le FBI ni le Sécu de service à Chicago n'avait pas identifié Martinez. Mais on a identifié Martinez par d'autres sources, parce que Martinez a été en quelque sorte dénoncé par un de ses copains anticastrices des années et des années plus tard, en disant oui, il était à Chicago, il était aussi à Tampa, il était aussi à Dallas. Donc on sait que Martinez était un des observateurs. Et le deuxième observateur, on ne savait pas. Et alors là, je vous ai dit que certains enquêteurs sont assez affirmatifs depuis 3-4 ans, en disant qu'il s'agit d'Iscuerdo, ce valeureux cubain qui a sa statue à Miami. Moi, je dis, je pense que c'est une probabilité. Mais moi-même, n'ayant pas de preuve de sa présence, je considère que je n'ai pas assez d'éléments personnellement pour valider qu'il était là. Mais c'est très possible qu'on découvre un jour et qu'on valide qu'il était là. Donc je ne veux pas contredire mes amis enquêteurs américains. Mais pour moi, je ne suis pas encore convaincu, tout en admettant que c'est très possible. Voici ce qu'on pouvait lire sur Chicago. Mi-novembre 1963, Metz, en France, un soldat du nom de Denkin, ou Dinkin, qui fait son service militaire dans les services d'écoute de la NSA, dont le grand centre européen d'écoute pour toute l'Europe, est à Metz, en France. Et il se trouve que lui travaille dans une partie de ses centres d'écoute qui écoutent non pas les Russes ou les pays de l'OTAN, etc., mais qui écoutent en fait les services secrets français. Vous voyez que les scandales d'écoute de la France par l'Allemagne ne datent pas d'hier, et à la demande du NSA. Donc là, à l'époque, le NSA, comme l'armée américaine avait encore des bases en France, le NSA, c'était beaucoup plus facile. Il pouvait se brancher sur notre réseau téléphonique des postes et télécommunications. Et apparemment, le NSA avait une technologie plus élevée que celle des Français, qui en était encore au 22 à Nières, n'est-ce pas ? Et ils avaient en fait mis sur écoute la totalité des services secrets français. Et ils ont appris, grâce à l'efficacité des services secrets de De Gaulle, le fameux SDEC, le SDEC, lui, avait plein d'agents aux États-Unis, et en particulier dans les camps d'exilés cubains, parce qu'ils suivaient tous les types de l'OS qui s'enfuyaient souvent aux États-Unis dans ces camps, et ils les gardaient à l'œil parce qu'ils savaient que tous ces gars-là voulaient tuer De Gaulle. Donc, ce qui explique pourquoi les services secrets français mettaient d'énormes moyens pour suivre les agents de l'OS dans les camps CIA, cubains, etc., où ils traînaient évidemment pour s'entraîner. Et alors, ils avaient appris, on ne saura pas dans le détail, parce que les services français sont très discrets encore de nos jours, ils n'ont pas livré leurs archives, mais grâce à ces écoutes de NSA dont on a les contenus, on sait que Denkin avait entendu dans ses écoutes un premier rapport des services secrets français venant d'un de leurs agents aux États-Unis qui s'appelait Victor Mertz, et qui sera d'ailleurs présent à Dallas, pas du tout pour l'attentat. Il sera présent à Dallas parce qu'il est le chef de la partie française de la French Connection et qu'il est donc, en quelque sorte, l'associé de Marcello, mais lui, c'est le patron français, et Marcello est le patron américain. Et donc, Mertz, pour pouvoir faire tranquillement son trafic de la French Connection, dans la French Connection, travaille pour le ZEC, pour les services français. Alors, les services français, ils font comme la CIA, c'est-à-dire que la CIA travaille avec des mafieux, mais les services français travaillent aussi avec des mafieux. C'est très pratique et on ne peut même pas leur reprocher. C'est très commode d'avoir des mafieux. Et le mafieux, en quelque sorte, avec qui ils travaillent, c'est Victor Mertz. Et c'est ce qu'il explique, pour toi, Victor Mertz a été très rarement emprisonné et il était couvert, en fait, par les services français parce qu'il leur a rendu d'immenses services. Et il faut dire que, je ne peux pas juger, évidemment, un trafic en drogue, c'est épouvantable, mais il faut dire que Mertz a vraiment sauvé la vie du général de Gaulle, réellement, par les infos qu'il a données. Donc, je dirais qu'on peut comprendre que la France considérait qu'il lui avait rendu de grands services. Et c'est donc Mertz qui, lui, avait appris le projet d'attentat contre Kennedy, mais pas ceux de Chicago et de Tampa. Il avait appris celui de Dallas. Et il informe les services secrets français en octobre et Danke note dans ses écoutes, un informateur français, un agent français a informé le ZDEC qu'un complot de très grande envergure associant aux officiers supérieurs de l'armée américaine. Donc, je pense que Mertz a appris l'implication de Lansdale, du général Lansdale. Il a dû savoir par des mafieux que Lansdale était un des organisateurs, avec Bush, un des coordinateurs, en quelque sorte, de cette opération parce qu'il n'y a personne d'autre au Pentagone qui s'est mouillé comme ça. C'est lui, le type du Pentagone, qui s'est mouillé. Et il dit que, donc, un ou plusieurs très haut gradés américains du Pentagone préparent en association avec des agents de la CIA et des milliardaires d'extrême droite texans. Très intéressant. Et ça, c'est le 9 octobre qu'il apprend. Il écoute du 9 octobre, sans précision, qu'il prépare un attentat pour le 28 novembre. Alors là, je pense que Danke n'a soit mal entendu, soit peut-être que Mertz n'avait pas la date exacte. Au Texas, mais sans préciser la ville. Et il y a une deuxième écoute qui arrive le 11 novembre. Et là, c'est beaucoup plus terrible parce que tout y est. Il est dit qu'une équipe très importante de tueurs, assistés de faux agents, etc., est en train de se mettre en place à Dallas pour assassiner le président Kennedy le 22 novembre. Et là, on est le 11 novembre. Donc, on est très proche. Et donc, il communique ça tout de suite aux chefs pour l'Europe de l'NSA, son supérieur, qui est un militaire, si vous voulez, un général, qui dit, écoutez, ça, ce n'est pas notre affaire. On file ça au Secure Service. Nous, l'armée, on n'a pas protégé le président. C'est le Secure Service. Donc, il transmet au Secure Service. Seulement, Danke s'aperçoit que le Secure Service ne le répercute nulle part. Comme il est à l'NSA, il a des moyens de vérifier. Il s'aperçoit que ça est répercute nulle part. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un message à Robert Kennedy. Il ne reçoit aucune réponse. De jour, il n'a pas de réponse à Robert Kennedy. Or, si Robert Kennedy avait reçu le message, il aurait immédiatement nominal, le personnel de ce soldat. Il aurait répondu. Il aurait dit, soit, ne vous inquiétez pas, on suit, etc. Soit, merci de nous prévenir, on va faire le nécessaire. Il ne reçoit pas de réponse. Donc, il en déduit que Robert Kennedy n'a jamais reçu le message. Alors, nous, quand on enquête sur Kennedy, on est incapable de vous répondre. On a cherché à fond. La Fondation Kennedy a essayé aussi de trouver, il n'y a aucune note chez Robert Kennedy, ni officielle, ni officieuse, qui indique qu'on lui ait remis ce message. Donc, probablement qu'il ne l'a jamais reçu. Ou alors, s'il l'a reçu, il n'y en a aucune trace. Et alors, Denkin, considérant qu'il y a une obstruction, c'est-à-dire qu'il est affolé, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il déserte, en fait. Il quitte sa caserne, en quelque sorte, de messe. Il déserte pendant quelques jours, quatre jours, et il va au siège de la Société des Nations à Genève, qui est donc une annexe de l'ONU, finalement, où il y a beaucoup de gens très importants, et il va rencontrer tous ces diplomates de l'ONU, etc., en leur disant, écoutez, il faut prévenir la présidence des États-Unis. Il y a un terrible attentat qui se prépare, et il donne les détails. Ce qui, d'ailleurs, est très grave, parce qu'il peut être accusé de trahison, parce qu'il révèle des secrets du NSA. Mais enfin, il le fait. Et alors, finalement, les hommes importants de l'ONU lui conseillent de revenir à sa caserne pour ne pas être accusé de désertion, ce qu'il fait. Et à la caserne, il est immédiatement envoyé aux États-Unis. Il est interné, soi-disant pour schizophrénie. Mais alors, sa schizophrénie aura été la plus courte de toute l'histoire de la psychiatrie, puisqu'il est interné pour schizophrénie de la mi-novembre, je crois que c'était le 19 ou le 20 novembre, et il est relâché le 28 novembre, après la fin de l'attentat contre Dallas. Donc, il aura eu probablement l'épisode schizophrénique le plus court de l'histoire. Ce qui est très prometteur, d'ailleurs, pour guérir certaines maladies mentales. Mais, bon, ne sourions pas, en fait, c'est qu'on l'a mis hors circuit le temps que l'attentat se fasse, et puis après, il n'y avait plus de problème, on l'a relâché. Mais on lui a fait tellement peur, parce qu'on lui avait donné d'horribles traitements de neuroleptique, terribles, etc., qu'après, il n'a plus jamais parlé, il n'a même pas voulu répondre aux écrivains qui ont écrit sur Kennedy, etc. Mais on a son rapport officiel qui est dans toutes les archives, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, c'est très intéressant, parce que pour ceux qui nient un complot, on a là déjà une première preuve, très solide, qu'il y a eu complot. Parce que tous les gens disent, vous, les gens qui défendez l'idée qu'il y a eu un attentat, qui était un coup d'État, vous citiez, chez Rami, c'est-à-dire une pauvre fille qui était amenée par deux mafieux à Dallas, d'ailleurs, ça n'avait rien à voir avec l'attentat de Kennedy, c'était pour des histoires de drogue liées à la French Connection des livraisons de drogue, et qui ont été lâchées sur la route par deux gars qui travaillaient pour Marcello, et qui, elle, comme elle nageait dans ces milieux, avait entendu à la Nouvelle-Orléans les types parler de la préparation de l'opération, et donc, quand elle est arrivée à l'hôpital, elle avait dit, on va assassiner le président dans deux jours, c'était un 20 novembre, on va l'assassiner dans deux jours, il faut absolument qu'il n'aille pas à Dallas, etc. Alors, évidemment, les gens qui sont, qui sont pour la théorie d'osphalte tueur, disent, enfin, une, une, excusez-moi le terme, une pute qui se drogue à l'héroïne et qui fait ce témoignage, on n'y croit pas. Par contre, quand on a un soldat qui travaille pour le NSA, qu'on a ses rapports officiels, qu'on a retrouvé tous les bulletins, là, c'est une preuve, ça n'est pas une hypothèse. Donc, vous pouvez dire que même si on n'avait que ça, on pourrait déjà dire qu'on a la preuve qu'il y a eu une conspiration de très haut niveau contre Kennedy. Puisque savoir en octobre et en novembre, savoir un mois avant tous les détails de l'opération, ça veut dire qu'il y avait une conspiration, évidemment. 14 novembre, le plus proche conseiller de Kennedy, qui s'appelle Kenneth O'Donnell, réserve le trademark, c'est-à-dire une chambre de commerce, ça s'appelle le trademark dans l'anglais, de Dallas pour le banquet présidentiel du 22 novembre. Parce qu'il était décidé que pour clôturer, en quelque sorte, son voyage automatique, Texas, où il visiterait Austin, Fort Worth, Houston, etc. Et en finale, Dallas, il devait donc finir en beauté en faisant un discours très important d'ailleurs, un des plus importants de toute sa vie de président, qui devait être fait donc à la chambre de commerce de Dallas. Et c'est triste qu'il soit mort parce que quand on lit ce discours, on a le texte. Il annonçait en fait qu'il allait faire basculer le monde dans la paix et il annonçait qu'il allait faire un processus de détente qui finalement, à cause de son assassinat, ne se fera que dans les années 80. avec Gorbatchev, etc. et Reagan. Et c'est là qu'on voit l'occasion ratée pour le monde et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on l'a éliminé. Ce n'est pas seulement des histoires d'argent ou de prison parce qu'il était en train d'amener l'Amérique dans une direction totalement différente qui était une direction très belle. Il préparait un nouvel ordre mondial. Les Américains ont toujours voulu imposer un nouvel ordre mondial. Mais c'était un nouvel ordre mondial au fond dont rêvent de nos jours les alter-mondialistes, dont rêvent les pacifistes, dont rêvent les gens de bonne volonté, les hommes de bonne volonté. Et son discours dure se terminer, je vais vous donner la phrase parce qu'elle est très belle et ne sera jamais dit, c'est paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Un président des Etats-Unis qui dit ça, c'est lourd. Et Kennedy avait dit ce sera le discours le plus important depuis que je suis président. Donc on a raté quelque chose de très important ce jour-là. Et la veille à Fort Worth d'ailleurs, parce qu'on ne parlerait très peu de Fort Worth parce qu'on va parler de l'attentat, mais la veille à Fort Worth où tout s'était très bien passé, il a fait un merveilleux voyage en une journée, trois vies, il a été accueilli sous les applaudissements, tout le monde l'aimait. Et à Fort Worth, il avait fait un discours le matin de son départ pour Dallas, un petit déjeuner officiel. Et ce discours, il avait rappelé la mort héroïque de son frère aîné qui était mort donc en s'écrasant avec un bombardier. Seulement ce que les gens ne savent pas, alors je vais vous donner une petite anecdote, c'est que le frère aîné de Kennedy s'était écrasé en 43 ou 44, je peux me tromper, je n'ai pas mes notes, il s'était écrasé en testant un prototype ultra-secret de drone. C'est-à-dire que les Américains avaient mis au point ce qu'on peut appeler le premier drone d'attaque de l'histoire. Il s'agissait d'un B-17, ces grands bombardiers qui bombardaient l'Allemagne, etc., que vous connaissez, vous avez tous vu ça dans les films. Ils avaient transformé un B-17 en mettant une caméra de télévision, ce qui était futuriste pour l'époque, à l'avant, un système de télécommande du B-17, ce qui était très compliqué parce qu'il fallait faire un système de télécommande pour un pilote, un mécanicien et un copilote. Il faut rappeler que ces avions étaient extrêmement archaïques. Et ce système, il l'avait déjà testé plusieurs fois dans le désert aux Etats-Unis, mais il y avait des problèmes d'instabilité de l'avion et à l'époque, il fallait mettre un pilote d'essai dans ce cas-là. Donc, ils avaient demandé à ce que des très bons pilotes et le frère de Kennedy était un excellent pilote, acceptent, soient volontaires pour monter dans l'avion, qu'on télécommanderait, mais eux pourraient dire ce qui se passe et si quelque chose allait mal, reprendre les commandes manuellement, mais au moins avoir vu où était le problème. Pourquoi ces bombardiers à un moment piquaient et s'écrasaient avant qu'on le leur dise en quelque sorte. Et malheureusement, lorsqu'il a fait ce vol d'essai qui se faisait en Europe d'ailleurs, en Angleterre, et malheureusement dans un de ces vols d'essai, l'avion a refait son piqué qui était étroïque et il semblerait que son frère n'a pas pu reprendre les commandes et il est mort comme ça. Parce qu'on croyait toujours qu'il était mort dans une mission de bombardement, pas du tout. Il était mort en testant un prototype ultra secret. Alors je dis ça pour l'anecdote, ça ne change rien, ça n'a rien à voir avec la St. Kennedy, mais c'est des anecdotes intéressantes parce qu'elles donnent des éclairages inconnus sur cette époque. Alors après, cette petite diversion, donc 18 novembre, le Secret Service approuve le parcours de l'aéroport de Lovefield, celui de Dallas, jusqu'au Trademart de Dallas, c'est-à-dire à cette chambre de commerce. Et c'est ce fameux parcours où il y aura ce virage fatal dont nous parlerons bientôt. Alors quand on dit que le Secret Service l'approuve, ceux qui ont écouté mon émission il y a 12 ans, j'avais dit c'est encore une preuve qu'il est coupable, qu'il est complice. Et maintenant, je vous dis non, je me suis trompé. Parce que maintenant qu'on a ces 4,5 millions de documents, j'ai pu creuser les choses sur des bases cette fois-ci de preuves connues. Et je pense que le Secret Service n'a jamais été impliqué dans cet attentat. À part peut-être le chauffeur Greer, le chauffeur qui conduira tout à l'heure la voiture de Kennedy. Peut-être lui. Mais en tout cas, les autres ne sont pas impliqués. Par contre, je pense qu'ils n'ont rien fait, ça c'est clair. Et je pense que sur le parcours, par exemple, beaucoup d'auteurs ont dit vous voyez bien, c'est le Secret Service qui approuve le parcours, c'est évidemment eux qui l'ont tracé et c'était pour mieux piéger le président. Parce que ce virage n'avait pas de raison d'être comme nous l'avons dit. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, ce parcours avait été imposé par Connally. C'est Connally, le gouverneur du Texas, qu'il avait imposé avec en plus un autre conseiller de Kennedy, O'Donnell, dont je vous ai déjà parlé, qu'il le voulait aussi parce que lui, il avait dit attendez, il y a toujours une foule quelque part. O'Donnell, lui, il pensait élection. Il disait il y a toujours une foule quelque part. Là, on a fini de faire la ville mais on sait que dans les banlieues, il y a une foule. Vous aurez même peut-être des spectateurs le long de l'autoroute quand vous foncerez vers la chambre de commerce. Alors, il avait dit écoutez, cette petite place qui fait la taille d'un ou deux terrains de foot, à prendre. c'est les raisonnements de politiciens. Et donc, ce n'est pas du tout dans l'hypothèse d'une conspiration. Je peux vous assurer qu'ils n'ont jamais fait ce virage pour qu'on lui tire dessus. Ils ont fait ce virage pour qu'il soit plus longtemps visible, qu'il passe sous plus de fenêtres où des gens vont dire qu'il est beau, qu'elle est belle et on va voter pour lui. Et en fait, la preuve que c'est ça, c'est que je vous ai expliqué déjà que Wallace avait fait une formation en diamant. Préparé une formation en diamant pour le tir. Et pourquoi ? Vous voyez bien que la formation en diamant permettait de l'abattre qu'il prenne une route directe ou qu'il prenne un virage. Ça positionnait les terreurs qui étaient toujours en train de l'entourer à 360 degrés. Alors que si on avait pris une position à deux ou trois points, s'il n'était pas exactement sur une route, c'était foutu. Ça vous explique pourquoi Wallace avait pris une position, ce qui veut dire qu'eux-mêmes n'étaient pas sûrs qu'il prendrait ce virage. Ils savaient qu'ils passeraient par cette place, ils étaient obligés de toute façon. C'était la seule route pour aller là-bas. Mais ils ne savaient pas s'il irait tout droit ou s'il prendrait le virage. Et ils le savent juste le 18 novembre lorsque le circuit de service approuve le parcours et le lendemain, la presse le publie. Donc là même, les conspirateurs savent qu'il va prendre ce virage. Ça les arrange parce que c'est un tir plus facile que s'il avait été tout droit ou il aurait été un peu plus vite. Ça c'est, bon, pour les non-spécialistes s'en foutent, mais pour ceux, je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent, pour ceux qui sont passionnés pour Kennedy, là je vous révèle 17h30. Air Force One se pose à San Antonio. Alors il est parti le matin de Washington vers 10h, 10h30. Il se pose à San Antonio, Texas et Kennedy reçoit un accueil enthousiaste dans les villes de San Antonio, de Houston où il va après, dans la journée, c'est une journée vraiment de cavalcade, cavalcade de cow-boy texan, vous voyez, au galop, et à Fort Worth. Alors à Houston, il est là pour, en quelque sorte, pas inaugurer, mais presque, mais pré-inaugurer le futur centre spatial qui va commander les vols d'Apollo. Parce que vous savez que c'est Kennedy qui a lancé le programme spatial lunaire. Et là, il va justement voir les équipes dont Van Braun, les voir parce que le futur centre de commandement, l'ordinateur futuriste pour l'époque, etc., que vous connaissez tous, il s'y sert encore de nos jours, était déjà presque construit et il est venu pour ça. Donc il a pu voir avant sa mort, au fond, se réaliser ce qu'il avait décidé deux ans avant. Et Van Braun, d'ailleurs, pour la première fois, lui présente la configuration définitive du module lunaire et de la cabine Apollo qui venait d'être décidé. Et il a pu voir avant sa mort ce que nous, nous avons vu en 1969. Donc je dirais que d'une certaine manière, sans avoir pu vivre assez longtemps pour voir les vols lunaires, il a pu voir exactement comment ce serait. Complètement. Il a vu déjà les maquettes, les premiers prototypes de cabine, etc. Bon, c'est pour l'anecdote. Et c'est pour ça qu'il était à Houston. Et ensuite, il termine par Fort Worth où il arrive très tard la nuit, il arrive tard le soir et c'est très étonnant parce qu'il descend de l'avion. Il pleut, comme ce n'est pas permis. Le temps était très mauvais par contre, pendant cette journée, mais l'accueil très chaleureux. Il pleut et alors il descend très tard le soir, crevé évidemment, pour aller dans un hôtel, l'hôtel Texas d'ailleurs, au centre de Fort Worth et en descendant de l'avion, il dit à Jacqueline Kennedy, sa femme, il lui dit ce serait une très belle soirée pour m'assassiner. C'est une phrase étrange. Alors bien sûr, il avait eu les tentatives d'assassinat de Chicago. À Tampa, il y avait une tentative avortée qui n'a même pas démarré parce qu'on avait repéré Virgilio González et donc on avait tout de suite mis des quantités astronomiques de militaires, de gardes, etc. Ce qui fait qu'il n'a pas eu lieu du tout. Mais il savait tout ça. Mais en même temps, cette remarque est troublante. Dire comme ça le soir, en arrivant, ce serait une soirée idéale pour m'assassiner. Bizarre. Bref, alors ils vont à l'hôtel et avant d'aller se coucher, la journée d'un président est très chargée comme on peut s'en douter, avant d'aller se coucher, il laisse sa femme dans la chambre et il va voir son pire ennemi qui est Johnson dans ses appartements, dans sa suite. Et il dit à Johnson, écoutez, j'ai décidé un changement pour demain, vous n'aurez pas Conali dans votre voiture, Conali je le prends avec moi. Johnson, furax, il dit quoi ? Et alors il dit oui, parce qu'il dit Conali me déteste, vous le savez. il est le pire anti-Kennedy dans le parti démocrate du Texas. Alors il a dit, moi j'ai pu convaincre, je peux convaincre Conali de venir, moyennant des petites ristournes électorales, enfin c'est toujours les magouilles de politiciens, ça c'est normal. Et on ne saura d'ailleurs pas dans le détail si il y avait essayé puisque même Conali n'a jamais dit ce qu'ils avaient combiné, pourquoi il avait accepté en quelque sorte d'être dans sa voiture. Mais il a dit, donc Conali ira dans ma voiture et puis je vous laisse Yerborough qui devait être à côté de moi. Yerborough c'est quoi ? C'est un député démocrate qui est très proche de Kennedy. Je veux dire, c'est un libéral, il approuve la politique de Kennedy, etc. Parce qu'il est courageux au Texas. Mais donc du coup, il est absolument détesté de Johnson et détesté de Conali évidemment. Et alors il dit, donc Yerborough, comme tout le monde sait qu'on s'aime bien, il n'y a pas de problème, lui il ira dans votre voiture et puis Conali viendra dans la mienne. Ce qui est un geste politique fort. Et Johnson est fou de rage littéralement. Et alors, tous les gens qui l'ont vu, y compris le personnel de l'hôtel, ont dit qu'il était rouge quand Kennedy est sorti de sa suite. Il était vraiment rouge. Et alors après, qu'est-ce que fait Johnson ? Kennedy, lui, il allait se coucher et puis ils ont dormi avec sa femme. Johnson, lui, il a une nuit très chargée cette nuit du 21 au 22 novembre. C'est-à-dire que déjà à 11h du soir, il sort de sa suite, il se fait amener en voiture à Dallas. Où est-ce qu'il se fait amener ? Parce qu'il est invité par le milliardaire Murchison, un des trois financés. Et il passe dans deux maisons. Il passe d'abord dans la maison de l'épouse de Murchison qui fait une réception de Dadam. Et ensuite, où il passe juste une demi-heure par politesse pour dire bonjour, il faut vraiment boire un petit voire de whisky sans plus. Et ensuite, il va tout de suite dans la maison de Murchison lui-même. Ce n'est pas qu'il soit divorcé avec sa femme, c'est qu'il a une maison de travail en quelque sorte pour être en homme. Et puis, une maison où il habite avec son épouse, ça c'est pour la réception mondaine. Et dans cette maison de Murchison, cette villa de Murchison, il y a une réception en l'honneur d'un monsieur charmant qui s'appelle Edgar Hoover et qui est le patron du FBI. Bonne ambiance. C'est en son honneur, etc. Et alors, dans cette réception, qu'est-ce qu'on a ? On a l'ancien vice-président Nixon, John Eisenhower, qui lui était allé la veille et le jour même pour un congrès des fabricants de soda et comme il représente Pepsi-Cola, donc il était à ce titre. Et puis, on a évidemment Johnson qui arrive, on a Cliff Carter et puis on a des tas d'hommes très politiques très importants du Texas, etc. Et à un moment, quand tout le monde s'est bien saoulé la gueule, qu'on a bien salué Hoover, etc., une fine équipe se réunit dans un salon privé, dans le fumoir privé de Murchison qui comprend Johnson, un certain Wallace, vous connaissez, qui à l'époque d'ailleurs porte la casquette d'un ingénieur dans une compagnie de missiles en Californie parce que Johnson lui a donné ce poste. Il a un poste très important d'ingénieur supérieur dans une compagnie fabricante qui s'appelle la Lean Corporation qui fabrique des missiles pour l'armée américaine mais dont le siège est au Texas mais lui, il est dans les parties californiennes de l'usine mais il faut préciser que Wallace a sa maison à Dallas et qu'il est un gars de Dallas en réalité. sa famille est là-bas d'ailleurs son père est un homme tout simple il est plombier en fait il a une entreprise de plomberie et d'ailleurs il utilisera la voiture de papa puisque nous verrons plus tard que tôt le matin devant le School Book Depository il y a la voiture de papa du plombier sans le papa que utilise Wallace donc c'est probablement pour amener des armes ou quelque chose comme ça on ne le saura jamais mais donc il habite Dallas aussi et alors donc il y a Wallace qui est dans cette réunion et puis on a des messieurs qui n'avaient pas été identifiés dans la liste des invités qui étaient dont les majordomes se souviennent un majordome s'est souvenu il a 87 ans mais il s'en souvient il a dit c'était deux messieurs qui paraissaient plutôt mafieux alors j'en déduis que c'était très probablement Marcello et Traficanti mais qui ne voulaient pas apparaître dans la réception parce que quand il y a le chef du FBI dans la réception c'est peut-être pas l'endroit idéal pour eux pour y être je pense qu'ils sont arrivés discrètement après enfin on ne saura jamais mais en tout cas il y avait deux gars qui ressemblaient fortement à des mafieux avec des costards d'Alpaga brillant vous voyez bleu pétrole etc vous imaginez l'imagerie et puis donc tous ces gens se réunissent et à la sortie de la réunion Johnson est rouge mais fou de rage fou de rage et il rejoint sa maîtresse parce qu'il avait une maîtresse depuis des années avec qui il a eu d'ailleurs un enfant il a été très correct parce qu'il a toujours casse à mort et même au-delà il y a toujours eu une pension énorme pour cette maîtresse et son enfant et ce soir il a été bizarrement c'est un domaine où il a été galant étrangement alors que c'était un rustre et donc il a sa maîtresse parce qu'il va rejoindre sa maîtresse après après la réception et quand il part il lui dit demain ces maudits Kennedy ne m'en mettront plus jamais donc il révèle qu'il est dans le complot et bien là il était furieux alors on se demande pourquoi il était furieux on peut se poser une question alors on ne saura jamais qu'est-ce qu'il y a cloché entre les conspirateurs parce que là ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a cloché alors est-ce que Johnson avait une divergence sur les cibles alors je me suis posé la question et moi j'en ai déduit c'est une pure hypothèse c'est très gratuit mais étant donné que l'attentat s'est déroulé le lendemain nous le savons déjà et que tout s'est bien passé j'en déduis que le problème n'était pas là et j'en déduis que c'était simplement sur la question de l'assassinat de Connally parce que nous verrons demain dans la journée de demain pardon nous verrons que voilà ce qu'il devait tirer sur Kennedy va tirer sur Connally sur ordre de Johnson il va changer sa cible en quelque sorte et peut-être que c'est là qu'il y a eu un clash entre les organisateurs et Johnson c'est possible mais on ne le saura pas mais j'aimerais bien le savoir mais je ne peux que spéculer là je vous dis honnêtement c'est une pure spéculation je vous dis peut-être une ânerie totale je pense que certains spécialistes de Kennedy vont rigoler en entendant l'émission en disant oui mais Jean-Marc il rêve là mais le fait qu'il soit sorti en colère il n'y avait pas de raison a priori surtout que les majordormes ont éloigné des années après 30 ans, 40 ans après ils ont dit l'ambiance était étrange cette soirée là parce qu'ils ont dit on a fait souvent des soirées et Hoover était déjà venu c'est une tradition il venait chaque année et il dit il y avait une ambiance étrange parce qu'il dit d'habitude on buvait du whisky on bouffait bien on buvait du whisky c'est de la tradition je veux dire et on se saoulait la gueule et il dit là c'était différent tous les invités quand ils arrivaient j'avais l'impression que je faisais la fête de Noël de l'année c'était une fête comme un mariage ou une fête de Noël il dit les invités étaient mais certains invités Hunt, Murchison, Bird Johnson Wallace et Cliff Carter il dit ces messieurs étaient comme s'ils avaient annoncé s'ils avaient appris une nouvelle extraordinaire une naissance ou quelque chose comme ça ou un mariage et ils ont demandé que l'on fasse une soirée au champagne ce qui n'était pas du tout la tradition chez Murchison et toute la soirée s'est faite au champagne et au caviar ce qui n'était pas la tradition et ça c'est aussi une indication pourquoi ? parce que je pense que c'est ce soir-là qu'on a donné le feu vert aux derniers détails de l'opération et qu'ils savaient qu'ils réussiraient donc ils étaient fous de joie en quelque sorte alors beaucoup de gens disent quand la maîtresse de Johnson prétend qu'il lui avait dit ça et qu'il était à sa trépeçon c'est pas possible puisqu'on peut prouver que Johnson était dans l'hôtel toute la nuit après avoir eu sa réunion avec Kennedy et qu'il est resté la nuit et qu'il s'est couché puisque même ses gardes du corps disent lorsque Kennedy est sorti Johnson en fermant la porte est encore rouge de colère mais il est resté dans sa suite et il dit nous n'avons pas quitté sa porte oui seulement ce qu'ils ne savent pas c'est que le cousin de Johnson qui était son sosie payé officiel et ce cousin était un sosie parfait de Johnson puisqu'il apparaissait souvent il est apparu deux fois dans des séries télévisées sur Johnson et je vous assure que vous voyez la série vous croyez que c'est le président lui-même qui joue dans la série et il est apparu plusieurs fois pour certains voyages quand Johnson n'avait pas le temps et tous les spécialistes disaient c'était un sosie parfait parce que parfois les sosies ne sont pas très parfaits mais lui c'était le clone et il l'utilisait souvent et on sait maintenant par Billy Solestès en particulier que Johnson avait fait venir ce sosie pour tout le week-end là de Dallas donc il pouvait se déplacer comme il voulait de toute façon il a perçu et quand il a sorti par une voie dérobée de l'hôtel serait facile c'est prévu dans ce genre de suite donc ça veut dire que sa maîtresse et le témoin n'ont pas menti surtout qu'on a aussi des majeurs d'hommes des personnages qui ont dit le vice-président était là on ne peut pas le rater lui il était là il n'y a pas que sa maîtresse qui le témoigne alors on se demandait mais comment c'est possible parce qu'il avait ce sosie justement voilà après cette nuit à Dallas pour le moins arrosée et festive comme nous l'avons vu nous en arrivons au jour fatidique de l'attentat c'est à dire au vendredi 22 novembre 1963 10h30 après un petit déjeuner où le président a fait un très beau discours parlant en particulier de son frère comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure le cortège du président quitte Fort Worth et rejoint à l'aéroport militaire de Carswell dans la banlieue de Fort Worth où Air Force One décolle pour le vol le plus court de son histoire 13 minutes pour parcourir les 50 km jusqu'à l'aéroport de Lovefield de Dallas alors ce qu'il faut que vous compreniez c'est que Air Force One vous savez tous que c'est l'avion présidentiel évidemment doit parcourir une distance Fort Worth c'est quasiment une banlieue de Dallas il ne faut pas croire c'est une ville au point de vue communal si vous voulez c'est-à-dire qu'il y a un comté etc mais elle a un maire etc mais en fait fondamentalement c'est comme si vous disiez qu'il allait depuis le 9-3 jusqu'au centre de Paris en gros c'est vraiment une banlieue de Dallas c'est tout près ce qui explique d'ailleurs pourquoi Johnson pouvait facilement faire l'aller-retour dans la nuit à Dallas etc souvent les gens ne voient pas cet aspect ils se disent mais oui ils partent d'une ville à l'autre non et alors pourquoi on le fait aller en avion je ne pense pas que ce soit pour un problème de sécurité c'était pour gagner du temps sur le programme pour qu'il ait plus de temps à passer à Dallas parce qu'il aurait pu prendre la route alors ce qui est très intéressant d'ailleurs puisqu'on parle de sécurité c'est qu'on sait maintenant par les archives qui nous sont accessibles en ligne depuis 2005 on sait que contrairement à ce qu'on pensait tous tous les enquêteurs on se disait oui il devait flairer un danger à cause des tentatives de Tampa de Chicago mais on ne le fait pas du tout parce que le sécurité de service ainsi que d'ailleurs le FBI et les policiers même honnêtes de Dallas avaient dit c'est formidable à Dallas parce qu'il n'y a aucun des suspects dangereux des listes de suspects dangereux il n'y en a aucun qui est venu à Dallas personne tout indique qu'il ne se passera rien et malgré le fait qu'il y ait eu dans la presse des faux avis de décès on disait sous forme d'un avis de décès on avait publié dans deux journaux de Dallas des critiques qu'on faisait à Kennedy monsieur le président non monsieur Kennedy on ne disait pas le président monsieur Kennedy voilà ce que nous vous reprochons d'avoir trahi l'Amérique en faisant un rapprochement avec les clients soviétiques de ne pas avoir aidé Cuba etc c'était extrêmement violent si vous voulez et il y avait même une affiche qui avait été collée dans la ville durant la nuit la veille et la nuit où on faisait reward ces affiches reward ça veut dire rechercher mort ou vif et où il y avait la photo de face et le profil de Kennedy comme dans les photos de police et c'est des affiches comme celles qu'on avait au far west pour chercher les outlaws c'est à dire les bandits mais en fait le sécu de service le FBI il savait très bien que ça venait d'un homme un seul c'était un homme très riche de Dallas qui était à l'extrême de l'extrême droite et qui était considéré un peu comme un rigolo il faut bien dire les choses c'est à dire que ce type était connu pour ses excès aussi bien verbaux qu'écrits et comme ce type avait beaucoup d'action dans deux journaux très à droite de Dallas il lui était très facile de faire publier ce genre de choses et le sécu de service il disait c'est pas dangereux parce qu'on sait qui c'est ce gars là et il a toujours fait comme ça c'est pas nouveau on en a rien à foutre en fait et même Robert Kennedy avait dit à son frère il avait dit oui c'est pas c'est pas grave c'est pas dangereux donc bizarrement la sécurité semblait très bonne à Dallas ils avaient eu beaucoup plus peur à Fort Worth par exemple et surtout à Houston par exemple à Houston ils avaient très peur qu'il puisse y avoir un cinglé qui s'en prenne à Kennedy dans la foule ou quelque chose comme ça et là les agents étaient vraiment sur les dents comme on dit et bizarrement pour Dallas ils étaient détendus ils étaient tellement détendus que 80% des agents avaient été se saouler la gueule certains étaient arrivés à leur poste à 5h du matin à Fort Worth ils avaient passé toute la nuit dans une boîte de nuit de Fort Worth qui était déjà une sorte de boîte de nuit on dirait hippie c'est à dire qu'il y avait la particularité que les serveuses étaient souvent seins nus vous servez comme ça etc enfin c'est une boîte assez olé olé et très bitnique comme on disait à l'époque or ils avaient été invités gratuitement bien entendu et Johnson était même passé à un moment en revenant de Dallas de sa soirée ils étaient passés leur dire bonjour et avaient passé un quart d'heure avec eux dans cette boîte de nuit pour voir quelques belles nanas au sein nu et tout le monde était sous comme des Cossacks Johnson aussi d'ailleurs et donc c'est pour montrer que si le Sécu de Service avait décompressé comme on dit c'est qu'ils étaient sûrs que le lendemain ce serait une formalité c'était la fin du voyage le dernier passage Dallas et puis tout indiquait qu'il n'y avait pas de menaces précises d'autre part contrairement à ce qu'on dit beaucoup d'auteurs conspirationnistes et là je regrette qu'ils soient souvent pas plus sérieux parce qu'après ça nous fait passer justement pour des conspirationnistes moi je ne suis pas du tout un conspirationniste si j'avais vu que Oswald était le seul tireur j'aurais été très content j'aurais dit j'ai compris ce qui s'est passé je vous l'aurais dit mais il y a eu conspiration mais il y a des gars qui sont un peu fantaisistes dans ce domaine et qui la voient partout et qui en rajoutent alors ils ont dit oui la police de Dallas était lamentable n'a pas protégé Kennedy un autre mensonge même moi j'y avais cru jusqu'à ce que je puisse avoir les documents originaux en 2005 la plupart des enquêteurs croyaient que effectivement l'unité militaire qui devait se placer dans la ville et protéger Kennedy en se mettant sur les toits etc on lui avait interdit d'y aller et c'est un mensonge c'est à dire que c'est un général en retraite qui a découvert d'ailleurs des choses vraies mais qui en a aussi un peu rajouté je pense qu'il devait être un peu mytho sur les bords le gars ou parano parce qu'il avait dit oui et puis en plus le chef de la section 117 de l'armée de terre qui était chargé entraîné pour protéger au Texas les voyages d'un président on leur a interdit de venir ils étaient fous de rage etc et bien ça c'est une légende parce que maintenant on a les rapports internes de cette unité qui sont déclassifiés et on s'aperçoit qu'il y a eu effectivement des hommes qui ont été envoyés à Dallas alors on dira mais alors pourquoi ils n'étaient pas là lorsqu'on l'a assassiné pour une raison très simple c'est que ces hommes étaient en petit nombre ils devaient être une centaine si vous voulez et donc ils ont été mis là où ça semblait le plus dangereux c'est à dire là où il y a des immeubles des gratte-ciels des milliers de fenêtres etc mais sur Dillet Plaza le cortège est fini on savait qu'il y aurait deux pelés trois tendus enfin en théorie puisque c'était plus du tout la zone et donc on disait c'est pas là qu'on va mettre des hommes en priorité et puis en plus c'est une zone dégagée qui est facile à surveiller bon la police de Dallas suffirait et donc et surtout il ne faut pas oublier que sur Dillet Plaza qu'est-ce qu'il y avait ? il y avait la prison du comté qui donne sur la place et contre la prison du comté qu'est-ce qu'il y avait ? et bien il y avait le commissariat central de Tralas où étaient tous les enquêteurs criminels le chef de la police le shérif et en face il y avait le palais de justice on ne peut pas rêver mieux c'est-à-dire que tout ce qui est autorité ce que fuirait par définition des tueurs on ne va pas se mettre là où il y a le plus de flics parce que rien que dans ce commissariat il y avait plus de 100 flics qui étaient et d'ailleurs pour le défilé ils étaient tous devant en train de regarder le défilé donc on se disait avec quasiment le siège de la police de Dallas plus la plus haute concentration de policiers de Dallas gradés qui seront sourdis les plazas c'est pas là que je vais mettre mes hommes dira l'officier supérieur il va les mettre dans les rues commerçantes etc où la police de Dallas est là mais c'est des pauvres petits flics qui ne sont pas forcément des experts en tueurs cachés donc c'est là qu'ils avaient placé leurs hommes et effectivement je pense que si les comploteurs avaient mis des tireurs là je pense qu'ils auraient été repérés et abattus parce que la police de Dallas aussi on a dit c'est une police d'opérette même moi je l'ai dit je le regrette parce que maintenant que j'ai les rapports d'enquête détaillés etc c'était une police extrêmement sérieuse en réalité bon souvent d'extrême droite on est d'accord leurs opinions étaient peu recommandables c'est des gens qui faisaient des bavures qui n'étaient certainement pas recommandables parce qu'ils étaient racistes ils étaient terribles mais bizarrement ils étaient très efficaces parce que comme il y avait plus de 300 meurtres par an à Dallas c'est-à-dire que c'est la ville des Etats-Unis où il y avait plus de meurtres ces types avaient une formidable expérience de tout ce qui touchait aux armes à feu et aux tueurs et je peux vous dire que Jesse Curry le chef de la police de Dallas a fait un travail remarquable il avait mobilisé la totalité de ses hommes il avait fait même venir des policiers de comté voisin comme Fort Worth etc c'est-à-dire qu'il avait doublé les effectifs et on ne pouvait pas faire mieux c'est-à-dire que moi je prends la défense de la police de Dallas je crois qu'ils ont très bien fait leur travail ce jour-là ceux qui ont mal fait leur travail c'est le circuit de service et puis un ou deux ou trois policiers de haut rang complices dont nous avons cité les noms comme Fritz Day etc ça on est d'accord mais le travail est très bien fait alors maintenant on va passer à cette journée terrible donc Air Force One après ce vol de 13 minutes atterrit à 11h38 à l'aéroport de Lovefield à Dallas pour vous mettre un peu d'émotion dans ce texte sachez qu'au moment où l'avion atterrit le président des Etats-Unis a 50 minutes à vivre donc ce que nous allons voir maintenant c'est les 50 dernières minutes John et Jacqueline Kennedy descendent de l'avion et Kennedy dit à sa femme voilà nous sommes arrivés au pays des cinglés pas dupe ils sont accueillis bien sûr par le maire Kabul de Dallas et sa femme qui offre un beau bouquet de roses rouges à Jacqueline Kennedy alors vous savez tous ou presque tous qu'il y a eu une théorie disant que ces bouquets de roses rouges étaient un signe symbolique pour montrer qu'elle serait tuée pourquoi ? parce que Jacqueline Kennedy l'a cru à un moment elle avait aussi ses petites superstitions et après l'attentat elle avait dit je me demande si ce bouquet de roses rouges n'était pas un signe pour annoncer qu'on allait tuer mon mari pas du tout en fait c'est simplement que les roses jaunes qui sont le symbole du Texas c'est la couleur jaune avec une rose jaune avaient tout été mis pour décorer la ville au trademark et que la femme du maire quand elle a voulu avoir un bouquet de roses jaunes il n'y en avait plus et alors elle a dit on va prendre des roses rouges puisqu'il y en a et bizarrement c'était très joli parce que Jacqueline Kennedy avait dit à sa femme c'est très bien parce que ça fait ressortir ton tailleur rose elle portait un superbe tailleur Chanel rose et quand on voit ces photos couleurs vous en voyez une sur l'écran c'est très joli alors donc à 11h38 il descend de l'avion et ils vont alors grande surprise il y a à peu près 2500 à 2700 personnes qui se sont massées sur le tarmac c'est à dire sur l'esplanade de béton où est arrivé l'avion pour l'accueillir et pas avec des pancartes aussi au contraire enthousiaste Kennedy est un peu surpris parce qu'il s'attendait à avoir quelques injures etc. dans la ville la plus à droite du Texas bon pas du tout et alors du coup lui et sa femme il dit on va leur serrer les mains on va leur dire bonjour et ils y vont les gardes du corps sont assez rassurés parce que dans cette foule bizarrement il est bien protégé d'une certaine manière et donc le laisse faire et alors pendant cela qu'est-ce qu'on fait on prépare le cortège certains agents du circuit de service regardent si tout le cortège est en place alors je vous décrive rapidement le cortège donc le cortège à 400 mètres en avant du cortège de voiture il y a une voiture pilote avec des policiers de Dallas qui vérifie que la circulation est dégagée etc. vient ensuite la voiture du chef de la police de Dallas Jesse Kerry qui lui-même est devant la voiture du président suit à peu près à 20 mètres devant suit la Lincoln décapotable du président et alors ce qui est très intéressant c'est que j'avais fait une grosse erreur il y a 12 ans je vous avais dit qu'elle était blindée or en fait elle n'a été blindée qu'après l'assassinat de Kennedy où effectivement on a modifié cette voiture pour qu'elle devienne blindée et à l'époque c'était une voiture presque normale c'est-à-dire qu'ils avaient pris une Lincoln de série c'est un modèle luxueux bien entendu ils l'avaient sciée au milieu une société un atelier si vous voulez particulier qui travaillait pour la Maison Blanc avait scié la voiture mais fondamentalement c'était une voiture de série très belle mais de série simplement la peinture était une peinture bleu nuit qui avait été voulue par Kennedy c'était plus élégant qu'une voiture noire ça faisait un peu moins corbillard malheureusement elle deviendra corbillard mais à part ça c'est une voiture finalement très normale alors ce qu'elle a en plus bien sûr c'est qu'elle a deux poignées et deux marchepieds à l'arrière pour que des gardes du corps puissent monter sur l'arrière du coffre et elle a aussi des systèmes de communication électronique très sophistiqués qui permettent au président de communiquer avec l'armée avec la police et avec le circuit de service normal que le président puisse être joint à tout moment quoi qu'il arrive en cas de crise ou autre mais fondamentalement la voiture n'est pas blindée alors déjà on dit Kennedy ne voulait pas qu'on mette le toit en plexiglas transparent qu'on pouvait mettre sur la voiture si on l'avait mis il aurait peut-être survécu pas du tout parce que ce toit en plexiglas n'était pas plus par balle et comme il était transparent un tireur aurait pu quand même viser sa tête et donc finalement on a beaucoup spéculé là-dessus mais en réalité même si on avait sur la nuit dans la voiture avec son toit ça n'aurait rien changé il serait mort ce jour-là et comme la voiture n'était pas blindée il ne pouvait pas se protéger alors derrière la voiture de Kennedy alors dans la voiture de Kennedy quand même je vais vous dire qui était à bord donc on a au volant on a l'agent du service secret William Greer alors William Greer c'est une particularité c'est le plus vieil agent c'est l'agent qui a le plus d'ancienneté de tous les circuits de service puisqu'il a 37 ans de service en tant qu'agent du circuit de service c'est le plus ancien à côté de lui on a Roy Kellerman alors Roy Kellerman c'est un géant du sud d'ailleurs d'extrême droite d'ailleurs il détestait Kennedy un géant qui était très efficace par contre parce que lui c'était un colosse et quand on voit sa tête j'aurais pas tellement aimé l'avoir comme garde du coeur vous voyez bon et derrière eux sur des strapontins les strapontins c'est très confortable c'est des sièges en cuir pliable etc mais c'est quand même des strapontins on a l'épouse du gouverneur du Texas Connally qui est à gauche sur le siège et à droite on a le gouverneur Connally qui est installé et derrière eux on a une grande banquette bleu gris magnifique sur lequel on a à gauche Jacqueline Kennedy avec son bouquet de roses et à droite John Fitzgerald Kennedy 35ème président des Etats-Unis derrière la voiture de Kennedy on a une énorme baignoire montée sur roue c'est-à-dire une bouique de 1958 qui est monstrueuse j'ai vraiment vu une voiture aussi grosse alors vous imaginez ces voitures arrondies de 1958 on a une photo à l'écran mais j'ai jamais vu une voiture aussi grosse avec d'énormes marchepieds et alors là il y a un monte fou dedans alors il faut savoir que dans cette voiture vous avez 8 personnes alors vous avez 4 agents 2 de chaque côté de la voiture sur les marchepieds vous avez à l'intérieur un conducteur et un agent à côté de lui derrière lui vous avez les 2 conseillers de Kennedy O'Donnell et un autre conseiller qui sont près de leur président alors eux c'est par plaisir seulement pour pouvoir profiter de la parade si vous voulez et puis vous avez encore 2 autres agents de véhicules de service dont l'un qui est équipé d'un fusil d'assaut les autres ont des pistolets en cas de problème alors ce qui est intéressant c'est que la voiture de la Lincoln alors derrière je passe les détails vous avez 4 voitures d'invités alors c'est des députés ou des sénateurs du Texas c'est des personnalités ensuite vous avez la voiture de Johnson qui est une voiture tout à fait normale louée c'est une voiture décapotable louée dans laquelle vous avez des agents de circuit de service bien sûr et vous avez aussi Johnson et son épouse et le fameux Yarborough qui devait être dans la voiture de Kennedy et qui finalement est derrière et derrière la voiture de Johnson il y a une voiture non décapotable une voiture blanche qui contient les 4 gardes du corps de Johnson du circuit de service aussi et alors derrière ces voitures vous avez après 4 voitures de presse c'est les voitures de presse privilégiées c'est à dire que c'est des voitures de presse qui sont décapotables mais où ils peuvent filmer etc et l'une d'entre elles seulement est équipée d'une radio reliée aux agences de presse mondiales ce qui fera d'ailleurs que pendant les tirs et après il y aura une bagarre mémorable entre deux journalistes très connus de l'époque qui vont se bagarrer pour s'arracher le micro il y en a un qui arrivera même à se coucher sous le volant du chauffeur pour garder le micro pendant que le journal est derrière dit tu me passes le micro tu arrêtes pas de parler il disait oui mais ils entendent pas l'agence etc parce qu'il voulait avoir le reportage du siècle et c'est celui dont vous entendrez ou vous avez entendu un extrait au début de l'émission et bien vous imaginez que le gars qui fait ça en fait il n'est pas du tout calmement dans son siège en train de parler il est recroquevillé en bas l'autre qui essaie de lui arracher le micro et il fait son reportage comme ça pour avoir le scoop et il a eu le prix Pulitzer c'est pour vous donner l'ambiance des journalistes américains à l'époque elle n'est pas idyllique vous voyez bon on n'en parle pas parce que c'est c'est vrai que c'est sinistre dans un drame pareil de parler de mesquinerie de ce genre mais je peux vous dire que c'était animé dans les voitures de presse derrière alors ces quatre voitures de presse c'est ceux qui ont le privilège d'être là et tout le reste de la presse par contre elle elle sera dans un autocar gréante ces autocars routiers vous savez pour 50 ou 100 personnes gris tout en queue de cortège et devant il y aura encore un autre autocar routier qui contient le personnel de la maison blanche c'est à dire les secrétaires de Kennedy tous les gens tout le staff du président voilà qui sont dans un autocar et il faut préciser que d'ailleurs dans cet autocar qui est l'avant dernier avant celui de la presse du gros de la presse qui elle n'est pas privilégiée si je puis dire cet autocar il y a aussi l'amiral Burke qui est le médecin personnel de Kennedy et alors là on voit plusieurs anomalies c'est que normalement les règles pour un cortège dans une ville étaient les suivantes et elles étaient appliquées dans les autres voyages de Kennedy sauf à Dallas pourquoi ? normalement le premier autocar qui contient le personnel de la maison blanche doit être devant la voiture du président le deuxième autocar doit être derrière la première voiture des agents secrets pourquoi ? on faisait toujours comme ça parce que ça limitait la visibilité de tir d'éventuels tireurs quand vous avez un gros autocar devant et puis un gros derrière ça enlève déjà une partie des possibilités que vous avez de tirer sur un président or là comme par hasard on les a mis à l'arrière c'est très intéressant alors pourquoi on les a mis à l'arrière ? pas seulement pour ne pas obturer le tir d'ailleurs ça ne l'aurait pas empêché puisque je vous ai dit que voilà ça fait une zone de tir tellement parfaite que même s'il y avait des autocars il l'aurait eu mais c'est parce que l'autocar de la presse était traditionnellement devant la voiture du président pourquoi ? parce que comme ça ça permettait aux journalistes dans l'autocar de filmer le président et de le photographier depuis une position élevée puisqu'ils étaient plus haut que le capot de la voiture ça faisait de très belles images d'ailleurs si vous regardez sur internet vous verrez plein de voyages à Berlin ou ailleurs où vous avez des vues plongeantes de la voiture qui sont prises de cet autocar qui est toujours devant et ce jour-là on l'a mis derrière et deuxièmement l'amiral Burke le médecin personnel de Kennedy la réglementation de sécurité de la Maison Blanche dit formellement qu'il doit toujours être à moins de 10 mètres du président c'est écrit dans les règles du circuit de service de l'époque après bon ils ont peut-être changé et à l'époque pourquoi ? parce que le médecin d'un président doit être à côté de lui en cas de malaise de quoi que ce soit il faut qu'il puisse intervenir en moins de quelques secondes si par exemple il y a une attaque cardiaque or Burke qui est furieux et il l'a dit on l'a obligé à être dans le quart de queue avec le personnel de la Maison Blanche et c'est totalement inhabituel ça troisième chose inhabituelle contraire à toutes les règles normalement la voiture du président est toujours escortée par 8 à 12 motards dans les eaux de voyage là il y en avait 8 Jesse Curry avait recruté 8 motards d'élite de la police de Dallas pour escorter donc il devait y avoir 4 motards devant la voiture c'est à dire 2 motards en avant de la voiture 2 motards encadrant le chauffeur et l'agent passager 2 motards encadrant Jacqueline Kennedy d'un côté Kennedy de l'autre plus 2 motards à l'arrière pour encadrer l'arrière de la voiture sur les côtés ce qui permettait d'éviter des fous furieux qui sautent sur la voiture par exemple avec un couteau ou un pistolet ça permet d'éviter ça permettait à ces motards de se sacrifier en se mettant devant le président si on tirait dessus en une seconde et on a toujours fait comme ça c'est une étoile classique vous pouvez le vérifier en France on le fait encore alors là c'est pas des motards vous avez vu que dans le défilé du 14 juillet quand le président c'est la seule fois de l'année où il est debout dans sa voiture comme Kennedy en quelque sorte qu'est-ce qu'on fait de nos jours le président étant très visible parce qu'il est souvent dans un half track vous savez de commandement militaire pour le défilé du 14 juillet vous avez vu que le président de la république qu'est-ce qu'il y a vous avez une dizaine de chevaux de la garde républicaine qui sont autour de lui et qui jouent le rôle de ces boucliers motards c'est resté cette technique et ils ne sont pas faits pour faire beau c'est pas pour que le président c'est parce que ça le protège des tirs justement c'est-à-dire que c'est les pauvres chevaux qui mourront si on tire sur le président et pas lui donc qu'est-ce que qu'est-ce que exigent les gardes du corps le chef des gardes du corps Emory Roberts qui dirige toute l'équipe de gardes du corps dans le cortège il dit à Jesse Curry il dit vos motards vous n'en mettrez que 4 maximum et ils devront être en arrière de la roue arrière de la voiture et je ne veux qu'en aucun cas il ne dépasse cette roue arrière c'est extrêmement suspect ça parce que c'est contraire aux règles du circuit de service si c'était pas contraire on pourrait dire il a fait une interprétation il est pas complice mais là on est obligé de se demander s'il est complice parce que c'est totalement anormal et le chef des motards qui n'est pas Jesse Curry lui c'est le grand patron de la police mais l'officier qui commande les motards de Dallas appelle Jesse Curry furieux en lui disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries si vous voulez comment voulez-vous que l'on protège le cortège le président en ayant des motards en arrière qui n'ont pas le droit de dépasser la roue arrière donc en arrière du siège du président et ils ont béi évidemment mais ils ne comprenaient pas voilà alors je vous signale tout ça parce que là on est devant des faits alors vous pourrez dire que peut-être mon interprétation est paranoïaque à souhait mais moi je suis désolé quand c'est contraire aux règles je demande pourquoi ce jour-là on n'a pas respecté les règles pourquoi ? alors la réponse qu'ont donné les gardes du corps qui ont été tous interrogés par un homme un enquêteur remarquable qui s'appelle Vince V-I-N-C Palamara P-A-L-A-M-A-R-A alors Vince Palamara c'est un homme qui connaît amicalement tous les membres du circuit de service de cette époque encore vivants je précise que parfois il va aux anniversaires de leurs enfants il est invité à Noël donc il a un rapport humain total avec eux c'est un ami de ses familles donc ce qui est très intéressant c'est que là il peut vraiment être dans la confidence avec eux et lui-même a dit évidemment ils m'ont toujours dit oui un peu gêné il disait je sentais que il n'était pas clair quand il disait ça quand je leur disais mais pourquoi votre chef a donné l'ordre à ce que ces motards ne couvrent pas justement le côté de la voiture comme c'est le règlement alors il disait et pourquoi les autocars étaient derrière etc et chaque fois les trois ou quatre agents qui ont répondu d'autres ne disaient rien on dit ah mais il faut comprendre c'était parce que Kennedy avait besoin qu'on le voit il fallait qu'il puisse être vu mais sous tous les angles et c'est probablement lui qui l'avait demandé or on sait que c'est pas lui c'est faux il n'a rien demandé du tout Kennedy n'interférait jamais avec ses agents contrairement à ce qu'on dit certains en particulier ceux qui défendent la thèse du rapport Warren il dit oui mais c'est le président c'est de sa faute au fond pas du tout le président d'ailleurs le matin on lui avait dit est-ce que vous voulez la couverture au plastique ou pas en plexi alors tout le monde tous ceux qui veulent dire que c'est Oswald le coupable on dit mais vous voyez bien Kennedy c'est lui qui a interdit à ce qu'on met pas du tout on sait maintenant que Kennedy a dit faites au mieux si vous pensez que la météo est bonne et qu'il pleuvra pas et bien autant le laisser en décapotable si vous pensez qu'il pleuve je veux pas non plus que ma femme ou que l'épouse de monsieur Connally attrape froid et bien vous mettez à ce moment là le toit donc Kennedy n'interférait pas avec ses agents il leur obéissait il était très docile pour ça contrairement à ce qu'on a voulu faire croire et je dis ça parce que tout le monde croit ça et c'est une légende ça vous pouvez me croire tous les documents réels prouvent que c'est faux Kennedy laissez faire son sécu de service donc c'est bien eux les responsables voilà et alors évidemment les agents de sécu de service même Palamara n'a jamais pu leur faire avouer quoi que ce soit ils ont toujours dit alors on sait qu'ils mentent parce que même Palamara le dit puisque lui il pense que le sécu de service était coupable plus que moi encore et pourtant il est ami de tous ses agents mais il dit bon même moi je pourrais jamais le prouver et quand vous entendez ces agents sur des vidéos que vous pouvez acheter derrière dans le commerce des interviews ils disent toujours on adorait le président alors c'est vrai parce que attention je ne dis pas que ces agents que vous voyez sur ces vidéos sont malhonnêtes ils sont très honnêtes seulement ce qu'on oublie de dire c'est que c'est ceux qui s'occupaient des enfants des Kennedy qui s'occupaient de Jack King Kennedy qui s'occupaient de Kennedy lui-même mais qui l'aimaient vraiment c'est à dire que Kennedy par exemple il y avait quelques agents où ils suivaient tous leurs problèmes familiaux le matin il disait bonjour monsieur Intel par exemple bonjour monsieur Clinton ou autre est-ce que ça va bien est-ce que votre fille a réussi ses études etc mais ce n'était pas tous les agents c'est à dire qu'il y avait des agents qui effectivement l'adoraient mais n'oubliez pas que ce jour-là à part Clint Hill l'agent qui protégera Jack King Kennedy qui ce jour-là est sur le marche-pied de gauche de la voiture devant à côté du chauffeur si vous voulez c'est l'homme vous le savez probablement déjà c'est l'homme qui va courir et monter sur le capot arrière pour couvrir Jack King Kennedy après les tirs malheureusement trop tard à part lui les autres agents sont des jeunes agents tout jeunes souvent des gars recrutés dans le Middle West et dans le Sud des Etats-Unis et dont Bolden le fameux agent noir avait déjà fait son rapport en disant qu'ils avaient dit ouvertement qu'ils détestaient Kennedy que c'était un sale con excusez-moi le terme et que si jamais on lui tirait dessus il ne se ferait pas tuer pour lui et c'est très exactement ce qu'ils ont fait à Dallas comme nous allons le voir alors c'est cet aparté pour vous décrire le contexte si vous voulez alors maintenant qu'on a vu le cortège et bien on va passer au vif du sujet parce que le cortège il va bien finir par démarrer alors pendant ce temps-là pendant qu'on préparait le cortège il se passait des choses à Dallas alors déjà à 11h un peu avant l'arrivée de l'avion un Ford Pick-Up vert dépose au pied du Monticulaire rappelez-vous notre carré le triangle qui est dedans pour la place et bien vers le sommet du triangle vous voyez près du pont qui est le trait d'en haut de votre carré vers la pointe du triangle donc il y a un Pick-Up qui s'arrête là sur le bord de la route et qui est vu d'ailleurs par deux policiers qui sont déjà en place d'ailleurs parce qu'il y a quelques policiers routiers qui sont là ils sont un peu plus loin sur un pont automobile qui est un peu plus loin mais ils voient ce Pick-Up ils l'ont noté ils ont même noté le numéro et dépose au pied du Monticulaire B ou Vassinol en anglais un homme de 25 ans portant un étui de fusil à franges c'est un étui de fusil à franges vous voyez comme les étui de fusil de Cobol Winchester vous voyez un peu ce style très joli donc ça se remarque ça veut dire qu'il ne veut pas se cacher du tout il n'en a rien à foutre et l'homme est habillé en pantalon de treillis beige et en chemise à carreaux rouges c'est important parce qu'il sera vu après derrière la palissade par d'autres témoins pendant les tirs donc c'est bien lui qui est en train d'y aller pourquoi ? parce que tous les gens qui sont d'ailleurs payés par la CIA des auteurs comme Posner et d'autres ils sont payés en application d'un décret pris par la CIA en 1967 pour discréditer tous les gens qui touchent à des choses vraies sur Kennedy et qui font tous l'objet de campagnes de diffamation discréditation etc et la CIA paye toujours les auteurs qui disent c'est Oswald moi si par exemple je décidais de faire un livre où je dis que Oswald est le tueur unique la CIA me payerait immédiatement les éditeurs américains accepteraient mon livre sur un simple coup de fil j'aurais un budget illimité par contre si je veux faire un livre si je voulais faire un livre comme ont fait comme ont fait de nombreux auteurs sur la thèse que nous exposons ici j'aurais un mal fou à le faire éditer parce que la CIA veille et d'ailleurs dans ce rapport de la CIA de 1967 il est précisé à l'époque mais c'est toujours en vigueur à mon avis que les pays les plus dangereux sont la France et l'Italie et que c'est là qu'il faut mettre le plus de pression et le plus de moyens et le plus de désinformation et le plus de discréditation sur les français parce qu'ils sont très dangereux pour démontrer la validité de la thèse du complot alors donc n'oubliez pas que tous ces auteurs comme Posner et d'autres qui mentent comme des arrachers dedans je n'ai pas peur de le dire sont de malhonnêteté totale mais brillants qu'est-ce qu'ils vous disent ? ils disent ah mais nous on s'est penché dessus c'était une entreprise de plomberie d'accord et ces gars-là de toute façon l'étui c'était pour amener un outil pour tuyauterie etc seulement le problème c'est qu'il n'y avait aucun de travaux de plomberie au gracinol alors ils disent alors après quand on leur a dit oui mais il n'y avait pas de travaux de plomberie à faire puis ça c'est la ville qui l'a fait c'est pas des entreprise ils disent oui oui non mais c'est qu'ils étaient en panne donc et ils ont sorti cet outil pour essayer de dépanner le pick-up enfin n'importe quoi il n'y a aucun témoignage qui confirme ça donc c'est bien un pick-up de propriétaires inconnus encore maintenant dont on voit descendre un jeune homme de 25 ans avec un étui à fusil qui monte vers le gracinol s'installer derrière la balissa d'en haut et qui est au volant alors là c'est je ne peux pas affirmer mais au volant il y a un monsieur très gros dans un costume noir cravate noire genre Blues Brothers avec le chapeau noir c'est corpulent et ce qui est intéressant c'est qu'une femme qui a vu ce pick-up qui sera amenée après l'attentat au siège de la police pour témoigner elle voit elle décrit ce qu'elle a vu le jeune homme sous un carreau et le pantalon de treillis et puis le conducteur un monsieur assez corpulent portant des lunettes noires et au volant et l'agent du FBI c'est un agent du FBI qui a enregistré le témoignage bon ok on a enregistré le témoignage qui sera d'ailleurs très vite oublié et à un moment ce policier vient lui chercher à boire un verre d'eau vous voulez un verre d'eau oui oui alors et il y avait des photos retournées sur la table et elle en retourne deux c'était des suspects l'un des suspects elle ne connaissait pas elle n'a jamais su qui c'était et l'autre c'était l'homme qu'elle avait vu et elle regarde en bas de la photo et il y a marqué John Leon Rubinshine c'est à Jack Ruby qui était probablement évidemment suspect pour les enquêteurs du FBI après l'attentat donc il l'avait dans le pollinateur mais c'est intéressant parce que si si elle ne s'est pas trompée ça pourrait dire que peut-être que c'était Jack Ruby qui amenait le gars sur place c'est pas certain mais en tout cas si ce n'était pas lui c'est un type qui lui ressemblait énormément et puis le côté costard noir dans une voiture de plomberie ça ne colle pas je veux dire on n'est pas en costard pour faire de la plomberie donc ça veut dire que c'est quand même un type c'est forcément des conspirateurs c'est un type j'ai jamais vu moi un entrepreneur de plomberie aller en costume cravate saucivant un enterrement avec sa bagnole de gentier je veux dire c'est absurde alors ça c'est pour montrer cette anecdote ça se passe à 11h d'autre part il y a déjà un aiguilleur alors sur le monticule herbeux comme ça vous le saurez il y a ce parking je vous avais expliqué donc vous avez sur la droite de la route en haut de votre carré sur le dessin de la place vous avez ce monticule vous avez une palissade à angle roi comme on en avait déjà parlé et au fond de ce parking assez loin on doit dire à peu près à 30 mètres si vous voulez vous avez une tour d'aiguillage puisque vous savez que le pont qui passe au bout de la place c'est le très supérieur de votre carré ce pont c'est un pont ferroviaire donc ces trains continuent après vers une zone d'aiguillage où ils font des livraisons de marchandises et des choses comme ça et donc il y a une tour d'aiguillage vous savez c'est une tour vitrée transparente qui est à peu près à 30-35 mètres de la palissade et Bowers qui tient les aiguillages c'est un emploi des aiguillages il est toujours là depuis des années ça fait 10 ans qu'il bosse là il dit j'ai moi aussi vu cette espèce de pick-up vert qui s'arrêtait avec un type en roule et il dit ce type en rouge moi je l'ai vu passer derrière la palissade seulement ce qu'il dit aussi c'est que derrière la palissade il y avait d'autres gars qui l'attendaient déjà et il raconte aussi que de 11h jusqu'à 12h jusqu'à midi 15-20 à peu près il n'a pas l'heure exacte il y a 3 voitures successivement qui n'ont pas arrêté de tourner silencieusement qui n'étaient pas immatriculées au Texas et qui étaient les seules qui avaient un petit autocollant sur la vitre arrière pour le candidat Goldwater Goldwater avait été candidat à la présidence des Etats-Unis sans aucun succès et aussi au Texas et Goldwater était un candidat céréac comme on dit or ils avaient chacun cet autocollant électoral ancien de Goldwater qui était probablement un signe de reconnaissance parce qu'aucune autre voiture en avait parce qu'il a dit c'était des voitures blanches des voitures noires des choses mais c'était les seules qui avaient ce truc de Goldwater et qui en plus avaient de la boue visiblement probablement artificiellement mise qui cachait les plaques les numéros des plaques pas de la boue très astucieux pour des professionnels et je pense que c'était des gens de l'équipe de protection qui faisaient la tournée pour voir s'il n'y avait rien de dangereux avant que les tireurs se mettent en place sur le gracinol et Bauer s'a vu donc ce gars à la suite à carreaux voilà revenons à l'aéroport 11h50 le cortège quitte l'aéroport et traverse la ville de Dallas l'accueil est formidable formidable alors là nous n'avons pas illustré pour l'émission tout ce tracourt dans la ville parce que vous pouvez le trouver sur internet il y a des milliers de photos vous pouvez même avoir totalement gratuitement les vidéos sur internet de ce cortège vous verrez par vous-même imaginez qu'il y avait beaucoup d'adolescents beaucoup d'enfants beaucoup de familles au bord avec des pancartes Kennedy s'est même fait arrêter le cortège ce qui a mis le cortège en retard de 5 minutes à 3 reprises parce qu'une première fois il y a un enfant qui a mis une pancarte monsieur le président venez me serrer la main alors il dit au cortège arrêtez le cortège je vais lui serrer la main c'est électoral ensuite il y a des nonnes qui mettent aussi une pancarte et il va saluer les nonnes puisqu'il est catholique donc il leur fait un petit shake-out et une dernière fois un groupe d'adolescents et d'adolescentes ont mis une pancarte où ils demandent monsieur le président est-ce que vous accepteriez de nous serrer la main et là aussi ils s'arrêtent et leur serrent la main alors c'est pour vous dire que l'accueil était très chaleureux alors la police de Dallas qui a compté les gens a estimé qu'il devait y en avoir un minimum de 250 000 dans les rues du centre-ville de Dallas alors tout se passe très bien donc c'est inattendu on s'attendait quand même à des injures et des sifflets mais pas des risques comme je vous l'ai dit mais quand même des déclarations hostiles apparemment tous ceux qui étaient hostiles à Kennedy n'étaient pas sortis ce jour-là et ils arrivent alors ils traversent différents trucs et puis ils traversent les Champs-Elysées Dallas qui s'appelle Commerce Street c'est une très longue avenue où il y a tous les gratte-ciel centre commercial il faut s'imaginer un centre commercial dans les années 60 il ressemblait à ce qu'on voit de nos jours d'ailleurs et ils arrivent au bout de ça sur Dilly Plaza alors Dilly Plaza c'est quoi ? parce que maintenant on va y arriver à Dilly Plaza je suis obligé quand même de vous dire historiquement ce que c'est Dilly Plaza c'est le lieu où a été fondée la ville de Dallas c'est-à-dire que les premiers bâtiments de Dallas ont été construits sur Dilly Plaza c'est là qu'il y a les plus anciens bâtiments de Dallas alors c'est devenu maintenant la sortie de la ville parce qu'elle s'est construite au-delà de ces bâtiments mais en réalité c'est le cœur historique de la ville et Dilly Plaza on a fait un mémorial pour Dilly qui avait été maire de la ville qui est un homme qui a fait beaucoup pour cette ville pour son développement etc d'ailleurs c'était une dynastie parce qu'après on a eu un autre Dilly qui a été nouveau maire de Dallas etc enfin c'est une vieille famille texane de Dallas qui a vraiment dynamisé la ville et lui-même possédait le plus important journal de Dallas et donc on avait fait en 1937 un mémorial très beau d'ailleurs qui encadre donc cette place alors il y avait deux sortes de patios avec des colonnes en forme de demi-cercle un à gauche de la place un autre à droite et il y avait en bas en bas de votre carré vous voyez de votre triangle qui symbolise la place en bas vous aviez deux fontaines et deux piscines deux bassins très beaux qui réfléchissaient l'image des immeubles et de la place c'était assez esthétique où seront d'ailleurs beaucoup de spectateurs d'ailleurs et qui sont de part et d'autre de Commerce Street qui en sortant de la ville continuent vers l'autoroute de Stemmonds donc vous avez cette rue principale imaginez les Champs-Elysées qui s'arrête sur une place de Verdure et qui continue après dans la campagne vous voyez jusqu'à une autoroute et bien c'est là que débouche Commerce Street et vous avez deux autres rues qui sont parallèles à Commerce Street l'une celle qui nous intéresse qui s'appelle Elm Street d'accord et qui elle après est le côté droit de notre triangle d'accord et puis vous avez le côté gauche mais ça on s'en fout ça ne nous intéresse pas donc qu'est-ce que fait Kennedy il arrive par Commerce Street et il débouche sur Dillet Plaza et là il tourne à angle droit pour longer une des fontaines et des piscines qui est sur la gauche et passer devant la foule il prend un virage en épingle à cheveux qui est le coin de votre triangle dans le carré il prend ce virage évidemment il ralentit énormément parce qu'une grosse baignoire comme la Lincoln ce n'est pas évident à faire virer et après il va s'engager sur le côté de notre triangle qui est la rue Elm Street justement qui va l'amener sous le pont après vers l'autoroute pour aller au trademark 12h15 sur Elm Street donc cette fameuse rue le président n'est pas encore arrivé un homme tout d'un coup s'effondre avec une crise d'épilepsie la photo est à l'écran en ce moment durant deux minutes et arrive en moins de cinq minutes une ambulance qui est alors moi je pensais comme beaucoup de chercheurs il y a dix ans ou quinze ans on pensait que c'est une fausse ambulance etc pas du tout on l'a identifiée elle est pilotée en fait par un ambulancier qui s'est exprimé qui s'appelle Aubrey Reich qui d'ailleurs cette société d'ambiance c'est aussi une société de pompe funèbre et ce qui est extraordinaire c'est qu'Aubrey Reich après il était de garde ce jour-là pour Dillet Plaza on leur donnait des secteurs on disait toi tu es de garde pour Dillet Plaza si c'est sur sur Commerce Street ce sera un autre etc c'est par secteur évidemment donc il était de garde à l'hôpital de Kvarkland donc comme il était de garde il arrive très vite en 4-5 minutes et en fait il existe et il a amené le gars à un hôpital il l'a amené seulement le gars est quand même complice parce qu'on sait que ce gars n'avait pas d'épilepsie alors soit il démarrait une épilepsie mais je crois que l'épilepsie on l'a à la naissance enfin je ne crois pas je ne sais pas je ne suis pas médecin ça ne parle pas mais en fait ce gars n'avait pas d'antécédent épileptique donc je pense que c'était un homme payé par les conspirateurs pour faire ça et alors donc il fait sa crise d'épilepsie Aubrey Reich arrive avec son ambulance en moins de 5 minutes et l'amène à l'hôpital d'où il sortira très vite parce qu'on dira tout va bien monsieur vous pouvez rentrer chez vous mais en un temps on a trouvé des traces de son passage et alors vous me direz bon et alors et bien c'est très intéressant parce que tout irait très bien s'il n'y avait pas eu dans les 5-6 jours précédents les 4 jours précédents tous les jours entre 11h et 14h un coup de fil anonyme qui appelait une ambulance sur Dillet Plaza à cet endroit et ça énervait Aubrey Reich parce qu'il dit chaque fois je me tapais j'arrivais en vitesse et il n'y avait rien c'était un faux appel mais il dit ce qui était intriguant c'est que c'est toujours entre 11h et 13h et soit j'avais affaire à un cinglé obsessionnel qui a besoin d'appeler une ambulance tous les jours pour rien pour Elm Street soit ce qui est beaucoup plus probable c'est que les conspirateurs avaient besoin d'établir le temps de parcours de cette ambulance temps moyen à ces heures là et que donc ils ont appelé 4 jours de suite pour chronométrer ce temps et ce temps était à peu près de 5 minutes en gros en moyenne 5-7 minutes pourquoi ? parce que ce que n'avaient pas prévu les conspirateurs c'est que là je vous ai dit qu'ils appellent cette ambulance en fait à 12h15 il faut savoir que normalement dans le timing du cortège de Kennedy et d'habitude les amis présidents étaient très précis à 30 secondes près s'il n'a pas fait ses 3 arrêts impromptus dû à sa surprise de l'accueil chaleureux il n'en va pas il se retard mais le cortège a pris 5 minutes de retard et le type qui doit faire la diversion ne le sait pas lui donc il fait sa diversion à 12h15 à l'heure dite parce que s'il avait fait sa diversion à 12h20 ou 25 quand arriverait le cortège l'ambulance serait avec sirène hurlante en train de ramasser le bonhomme et de le sculpter et qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire pendant les tirs on avait une diversion supplémentaire le bruit infernal que fait une sirène le bordel que ça fout parce que en plus ça distrait l'attention des policiers de sécurité de tout le monde et du public donc c'est une chance supplémentaire de réussir ses tirs et l'évasion mais comme le cortège a pris 5 minutes de retard cette diversion n'a servi à rien l'ambulance est partie puis quand le cortège arrivera il y a longtemps qu'elle est partie donc on n'entendra pas d'ambulance pendant les tirs là je vous donne tous les secrets et 12h29 45 secondes soyons précis parce que maintenant on va jouer à la seconde voire au dixième de seconde près donc soyez attentifs ou bien sinon achetez à RIM l'enregistrement de cette émission et vous pourrez la réécouter parce que là on va rentrer vraiment dans les détails 12h29 45 secondes la Lincoln présidentielle ralentit pour virer sur Elm Street après avoir pris Houston Street je vous ai expliqué elle arrive par Commerce Street elle tourne à droite à angle droit et ensuite elle retourne à gauche au coin de votre triangle vous voyez dans le carré pour prendre le côté du triangle côté droit du triangle et donc le bas c'est Houston Street et puis le côté du triangle c'est Elm Street donc je reprends la Lincoln ralentit pour virer sur Elm Street à droite sur le grassinol sur le monticule herbeux Zapruder est installé sur une petite colonne de béton et commence à filmer ce cortège Zapruder c'est un monsieur qui a une entreprise de couture qui est dans le Daltex Bouding je vous avais dit il y a un moment Daltex Bouding qui est juste derrière à une rue derrière le dépôt de l'if scolaire et dans ce Daltex Bouding au sixième étage il y a l'entreprise de Zapruder une entreprise de couture qui s'appelle Janet of Dallas Incorporated et Zapruder qui ne voulait pas venir sa secrétaire lui a dit écoutez monsieur le directeur c'est trop bête vous venez d'acheter une caméra toute neuve très haut de gamme belle et belle parce que Zapruder adorait faire du film amateur il était bon à ce jeu il avait acheté une des meilleures caméras qui était la première caméra stabilisée c'est à dire où le film était très net parce qu'il n'y avait plus de variation de vitesse et ça va être très important parce que là on a un film qui a été fait par la meilleure caméra 8mm de l'époque qui venait de sortir chez Bell & Well c'était le sommet de la technologie et il venait de l'acheter il ne l'avait pas encore testé alors Zapruder il a dit mais écoutez monsieur c'est l'occasion jamais de la tester vous allez filmer le président des Etats-Unis c'est merveilleux comme inauguration en tout cas alors ça pourrait dire qu'il joue autre chose à foutre qu'à dévoir le président et puis elle insiste alors il dit bon écoutez on y va et puis elle lui dit regardez c'est à côté vous êtes à 100 mètres du Taherbe vous absentez 10 minutes ça n'ira pas à vos affaires alors il dit ok bon on y va et alors il y va il se met sur ce pote comme il a un peu le vertige sa secrétaire le tient vous voyez pour qu'il ne perde pas l'équilibre et c'est comme ça qu'il va filmer tout le cortège et alors là une vue alors où est-ce qu'il est il est en haut vous voyez de votre triangle vous voyez près du Taherbe juste au dernier tiers si vous voulez depuis la base du triangle et c'est là c'est à la fin des colonnes en demi-cercle qui décore ce côté de la place alors il se met là et puis il a un très beau poste parce qu'il peut tout filmer il peut filmer le pont ferroviaire il peut filmer l'autre bout l'entrée de la ville il aura tout une vue magnifique et quand la voiture passera devant lui elle sera à moins de 6 mètres de lui donc c'est une image très nette bon ça je vous dis ça parce que c'est le c'est le film le plus connu de l'assassinat et donc voilà alors Zapproudor se met en place et sous le panneau routier de Stamman's Freeway vous avez le long du côté droit de notre triangle vous voyez ce trait vous avez le long à peu près à mi-chemin un panneau routier qui indique qu'il y aura une autoroute Stamman's Freeway direction etc et sous ce petit panneau sous le panneau routier si vous voulez il y a deux personnes un monsieur très élégant très british avec blazer etc très blanc sudiste texan de bon style vous voyez mais habillé très british ce jour là on le voit sur les photos d'ailleurs ces photos apparaissent en ce moment à l'écran qui s'appelle Louis Stephen Witt et ce monsieur Witt alors qu'il fait très beau il fait même chaud je précise que ce jour là il fait 20 à 22 degrés on est au Texas c'est le sud des Etats-Unis donc même en novembre on pourrait avoir très bien chaud il fait très bon et tout le monde vous verrez ton petite chemise habillée assez léger etc et alors ce monsieur Witt il a un parapluie et il l'ouvre à ce moment là on se demande pourquoi il ouvre un parapluie soit il est un peu cinglé alors il dira après quand il sera interrogé par la commission du HSCA en 76-79 il dira à la commission ça n'a rien à voir avec l'assassinat de Kennedy c'est simplement que je voulais protester face à monsieur Kennedy en utilisant un symbole qui avait été utilisé pour les accords de Munich c'est à dire le parapluie du premier ministre anglais de l'époque qui avait un parapluie et je voulais rappeler ces accords de Munich qui étaient une honte qui nous avaient amené à la guerre pour montrer que monsieur Kennedy avait une politique beaucoup trop molle vis-à-vis de la Russie comme son père qui était ambassadeur à Londres au début de la guerre avant guerre avait eu une politique beaucoup trop conciliante avec le nazisme c'est très compliqué alors ça serait peut-être vrai seulement ça serait vrai si c'était contenté d'avoir son parapluie comme ça or on s'aperçoit que son parapluie fera pendant les tirs des mouvements montants et descendants qui synchronisent très précisément les tirs alors soit par hasard une probabilité sur un milliard les mouvements levés baissés de son parapluie se sont trouvés par hasard coïncidés avec les tirs soit il était précisément là pour cadencer ces tirs ce qui me paraît plus probable je vous donne tous les points de vue je ne défends pas absolument mon point de vue mais enfin pour moi je vous le dis tout de suite vous l'avez compris je suis convaincu que ce type faisait partie de la coordination il travaillait pour la coordination radio pour faire la coordination visuelle parce que pour les radios il faut à la fois des informations en oreillette mais on prévoit le cas où les tireurs n'auront peut-être pas des parasites ou n'arriveront pas sur le signal donc on double par un signal visuel pour être sûr que ça marche et à côté de lui ce qui est très intéressant c'est que j'aurais pu croire à sa protestation politique subtile et complexe s'il n'y avait pas eu à côté de lui quand je dis à côté de lui c'est vraiment à côté de lui pas à un mètre à 50 centimètres contre lui donc ils se connaissent un certain Bosch Orlando Bosch Orlando Bosch c'est qui ? c'est un type qui est un exilé cubain anticastriste qui travaille pour Artimé un des plus à droite des leaders anticastristes qui lui-même a été un assez horrible tortionnaire d'ailleurs à l'époque de l'ancien pouvoir de Batista à Cuba c'est pas n'importe qui c'est pas un inconnu si vous voulez et qui est un baroudeur de première et qui est aussi un sacré tueur il a participé à des opérations anticubaines etc donc c'est pas n'importe qui et ce monsieur est à côté et lui est équipé d'une radio qui avait été fournie d'ailleurs par John Moreau un homme d'ACIA qui ne savait pas qu'il fournissait ça pour l'attentat Kennedy il pensait qu'il le fournissait pour des opérations à Cuba et il avait fourni trois quatre émetteurs mais un était en panne il avait fourni donc quatre émetteurs à des gens des équipes cubaines qui travaillaient pour Bush Langdale etc qui lui avaient dit on a besoin de ça pour une opération spéciale à Cuba donc tu nous fournis des radios très discrètes etc il a dit je vous fais ça radio CIA et il a été très surpris de les voir dans la poche de ce gars sur les films et les photos après l'attentat lui il n'est pour rien le moro et c'est comme ça qu'il s'est signalé en disant attendez il y a un problème parce que moi j'ai fait des radios pour une opération à Cuba et j'ai vu sur les photos de Dile Plaza pendant l'attentat c'est il qui avait mes radios et on ne peut pas se tromper c'est des prototypes avec un fil et une oreillette et un micro-oreillette donc Bush en a une et on le voit sur les photos alors qu'on ne raconte pas de bêtises d'accord alors ces deux messieurs donc sont installés sous ce panneau de Stemmonds-Werry alors Bush moi je pense ça n'engage que moi il a cette radio reliée au central de la coordination radio qui est dans l'immeuble du Daltes-Boudling comme je vous l'avais expliqué au deuxième étage il a cette radio parce que lui il sera à deux mètres de la voiture quand elle passe devant et je pense qu'il est là pour une seule raison c'est évaluer les blessures des premiers tirs pour informer qu'est-ce qu'il faut faire s'il faut en faire d'autres ou s'il y a un problème je pense qu'il était là pour ça en fait et uniquement pour ça 12h30min10s premier tir la voiture vient de tourner dans Elm Street elle vient de passer devant le dépôt de livre scolaire et elle s'engage juste après le dépôt de livre scolaire sous le tronçon de route qui est bordé par le gazon donc à 12h30min10s premier tir Herminio Diaz Garcia dont nous avions parlé il est à la fenêtre qu'on attribuera à Asphalt que même vous vous connaissez même si vous n'intéressez pas à Kenny la fameuse fenêtre du cinquième étage qui est donc sur le coin est de l'immeuble il tire donc de là et comme je vous ai dit on lui a dit de ne pas viser on lui a dit de faire du bruit donc il tire et comme il ne vise pas sa balle s'écrase sur la bordure du trottoir regardez les photos qui passent vous voyez le plan ensuite il y a une photo qui va vous montrer l'axe de le tir pris du point de vue de l'arrivée du tir sur le bord du trottoir et une photo qui vous montrera celle d'Ajun qui vous montre où est le cortège et où est le point d'aboutissement du tir et donc sa balle se perd dans le trottoir d'en face de l'autre côté de la rue sur la bordure du trottoir où la boîte s'écrase et tous les gens la verront parce que les gens disent on a vu tout d'un coup un pouf comme ça comme un pouf de fumée blanche sur le trottoir c'était un impact de balle et bizarrement très peu de gens l'ont entendu c'est à dire que ce premier tir n'a pas été entendu en fait par la plupart des gens pourquoi ? parce qu'il y avait d'une part la pétarade du cortège parce que quand les motos virent elles ralentissent elles font vraiment et souvent ça fait comme ça donc je pense que le tir a été étouffé par les pétarades des tuyaux d'échappement des trucs et des motos et deuxièmement il y a une voiture qui l'a vue c'est que derrière derrière la voiture de Kennedy dans le virage il y a encore le reste du cortège et là il y a la voiture de Johnson qui vient de tourner le petit virage en est pas un jeu parce qu'il est quoi à peu près 30 mètres derrière et la voiture du garde du corps de Johnson on voit que un des gardes du corps ouvre la portière au moment de ce tir donc ça veut dire que lui il a entendu parce que lui quand il prend le virage il est juste sous la fenêtre donc il a dû l'entendre lui et on voit qu'il réagit et ce qu'on sait par les enregistrements radio tout était enregistré et Maurice Roberts le chef du circuit de service lui dit non non refermez votre porte ne faites rien ne bougez pas c'est suspect aussi parce que là il était pour protéger Johnson pourquoi il lui dit de ne pas bouger soit il est complètement con soit il a des raisons précises 12h30min12s2dixièmes le tir numéro 2 ce tir est effectué par Roscoe White alors Roscoe White vous n'en souvenez pas parce qu'on a parlé il y a quelques minutes dizaines de minutes mais Roscoe White est donc derrière la palissade pas sur le côté de la palissade qui donne sur la route qui longe la route il est sur un côté perpendiculaire c'est-à-dire une palissade qui est orientée nord-sud qui sur votre dessin du carré si vous n'avez pas les images sur votre dessin du carré et du triangle représente la ligne horizontale c'est-à-dire que l'est le nord si vous voulez est à votre droite c'est la droite du carré et l'est le sud pardon est à votre gauche donc sur cette barrière qui suit cette ligne-là qui fait le coin de l'autre vous avez donc Roscoe White qui est positionné en uniforme de policier puisque je vous ai dit qu'il est policier accompagné donc d'un observateur qui lui-même est policier mais on ne sait pas qui c'est enfin bon et alors lui il tire donc de ce point et c'est la première balle qui va toucher Kennedy et c'est celle dont tous les experts pensaient jusqu'à présent depuis 50 ans que c'était le premier tir mais je viens de vous montrer qu'il y en avait eu un avant et ce tir donc va toucher la gorde de Kennedy vous voyez sur l'image d'ailleurs les angles elle va toucher traverser la gorde de Kennedy elle va comme c'est un angle descendant puisqu'il est sur un monticule elle va descendre un peu et ressortir dans son dos entre la colonne et l'homoplate droite vous voyez vous pouvez sentir votre colonne et votre homoplate droite la colonne c'est l'espèce des petites vertèbres que vous sentez et puis à côté il y a votre homoplate et bien elle sort à cet endroit entre les deux à 15 cm sous votre nuque alors votre nuque s'arrête à la ligne des épaules et bien vous rajoutez 15 cm plus bas vous avez le point exact où est sortie cette balle alors là ceux qui connaissent l'attentat de Kennedy vont dire qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur il se trouve que nous savons depuis moins de 4 ans que c'est ça parce que nous avons fait cette fois-ci des analyses balistiques qu'on peut qualifier de définitives avec des moyens que je n'avais absolument pas il y a 15 ans en travaillant sur des modèles tridimensionnels parfaits de la place et d'autre part nous avons découvert qu'en réalité cette balle n'est pas rentrée dans le siège en sortant du dos elle est restée coincée à l'intérieur du costume de Kennedy tout en étant sortie parce qu'il était adossé donc il est adossé cette balle donc rentre par sa gorge ressort donc entre l'homoplate et la colonne à 15 cm sous la nuque et elle a perdu beaucoup de vitesse parce qu'elle a heurté la colonne vertébrale qui la ralentit énormément la colonne vertébrale c'est quelque chose de très très costaud il ne faut pas oublier ça après avoir traversé quand même une partie du corps n'est-ce pas et sous la pomme d'Adam elle a heurté donc la vertèbre au passage qui la ralentit énormément ce qui fait qu'à la sortie elle érafle le cuir elle perce un peu elle déchire un peu le cuir du dossier sur lequel est adossé Kennedy et Kennedy par un effet de retour est projeté en avant et envers c'est-à-dire qu'on le voit sursauté sur les films donc on sait l'exact à la mi-seconde près on sait quand la balle l'a touchée parce qu'il sursaute en fait parce qu'il y a un effet et il décolle de son dossier il se retrouve alors qu'il était bien adossé comme ça en saluant il se retrouve en fait à 20 cm du dossier d'un coup à se tenir droit d'une certaine manière et là évidemment comme il sent la douleur il monte ses mains par réflexe à son cou et ça c'est sur tous les films photos vous les voyez en ce moment d'ailleurs à l'écran et alors donc c'est la preuve bizarrement que la balle en fait est venue de devant pourquoi ? parce que beaucoup de spécialistes même ceux qui étaient favorables à des tas de tireurs etc disaient oui mais là on vient quand même tirer dans le dos on vient tirer une dans la gorge et une autre dans le dos d'ailleurs moi c'est ce que je disais il y a 12 ans dans l'émission il y a 12 ans je le croyais aussi parce qu'on n'avait pas encore fait ces analyses balistiques extrêmement scientifiques et en fait pas du tout c'est que le fait que le cuir est à peine entamé vous le voyez en ce moment sur la photo c'est la petite tache blanche vous voyez sur le dossier et bien ça veut dire que c'est bien une balle qui venait de devant et qui a été arrêtée au niveau du dossier qui est donc ressortie par son dos etc et il n'y a pas eu de tir de derrière aucun plutôt vous verrez qu'il y aura des tirs de derrière mais aucun ne touchera Kennedy enfin ils vont tous le rater donc les seuls tirs qui ont atteint Kennedy vous verrez même le dernier c'est pareil ils sont venus de devant ça c'est un sacré scoop pourquoi ? parce que les gens qui savent qu'il y a eu de conspiration disent oui il a été blessé de derrière et de devant ceux qui ne croient pas à la conspiration disent il n'y a eu que les blessures de derrière et maintenant nous pouvons prouver sur des bases j'allais dire de balistique rigoureuse c'est à dire qu'on est dans la physique fondamentale la plus rigoureuse qui soit on n'est pas dans les hypothèses ce que je vous dis là je n'ai même plus besoin des témoignages en fait vous avez des dizaines de témoignages qui confirment ça mais on s'en fout parce que ceux qui veulent toujours soutenir le mensonge de la culpabilité de l'osphal jouent sur les témoignages ils disent mais les témoignages on ne doute pas de leur sincérité mais c'est des témoignages parce que moi maintenant je fais fi des témoignages je vous donne de l'analyse balistique pure avec des preuves d'impact il n'y a eu qu'une balle pour la gorge et le dos elle est venue de devant elle a été tirée par Roscoe White parce que quand on prend la ligne elle aboutit pile à cet endroit il n'y a aucun doute je veux dire l'erreur de trajectographie actuellement avec les modèles 3D qui existent actuellement est de inférieur à 15 cm donc je peux me tromper sur la position de la tête de Roscoe White le tireur à 15 cm c'est pas énorme ça fait à peu près moins d'un degré de déviation possible là on est dans de la science moi je suis physicien alors si c'était moi vous pourriez dire oui bon le type il est peut-être vaniteux il se croit plus malin qu'il ne l'est non là ce que je vous dis c'est que c'est des gens comme Orchard et d'autres c'est à dire que c'est des gens par exemple l'une est une balisticienne qui est la balisticienne la plus réputée de tous les Etats-Unis et qui a à qui on confie les affaires les plus complexes au niveau fédéral de tir elle est la référence absolue dans ce domaine et elle a travaillé pendant 12 ans sur le problème on a un deuxième homme Orchard qui lui-même a travaillé par exemple sur tous les problèmes de balistique et en particulier sur les problèmes d'éclat dans le 11 septembre qui sont autrement plus complexes que l'histoire de Dallas je peux vous dire ces gens-là sont des références mais irréfutables vous ne pourrez pas c'est un travail qui est d'une rigueur scientifique et mathématique totale et qui est confirmé totalement par les images et par les traces pour deux d'entre elles donc là je dirais pour ceux qui voudraient encore croire qu'on pourrait démontrer qu'avec un seul tireur c'est foutu parce que là on n'est plus dans les témoignages on est dans des mesures scientifiques irréfutables alors on va continuer puisqu'on est dans la balistique précise donc vous avez compris que ce tir à travers la gorge n'a pas eu de deuxième tir dans le dos un trou qui a traversé la gorge et qui est sorti par le dos et d'ailleurs cette balle est retombée dans la voiture à vous dire attendez il n'y a aucune trace de cette balle dans le rapport Warren non mais elle a été ramassée par des agents du circuit de service mais elle n'a pas été enregistrée mais on sait alors ça c'est fait par des témoignages par des trucs mais on sait parce que ça a intrigué beaucoup de chercheurs ils disaient il y a des agents du circuit de service qui ont parlé deux ou trois qui ont dit oui oui on avait ramassé une balle sur la banquette alors ils ont dit ça devait être probablement peut-être la balle magique mais non puisque la balle magique on disait qu'elle avait justement traversé le dos de Kennedy qu'elle était ressortie par la gorge à l'envers elle serait remontée en venant d'un immeuble de toute façon l'absurdité de la chose et qu'après elle aurait blessé Connally plusieurs blessures que nous verrons d'ailleurs tout à l'heure mais non si cette balle avait été la bonne on la retrouvait peut-être au pied de Kellerman à côté du chauffeur mais certainement pas sur la banquette de Kennedy derrière ses reins sous ses fesses bon alors soyons sérieux 12 heures 30 minutes 12 secondes et 6 dixièmes tir numéro 3 le tireur d'élite Virgilio Gonzales assisté de son observateur Martinez tir du deuxième étage du Daltex Building donc je vous rappelle que le Daltex Building est juste en dessous en quelque sorte du dépôt de livre scolaire donc sur votre dessin du carré vous prenez le coin du carré qui représente au fond aussi le coin de l'immeuble du livre scolaire et puis en dessous du carré vous rajoutez l'espace d'une petite rue et vous avez un autre immeuble qui est le Daltex Building dans le même axe donc deuxième étage de ce Daltex Building je vous avais dit que c'était une officine de la CIA avec une société écran pétrolière et minière donc ils étaient très tranquilles alors d'ailleurs c'est très amusant parce que quand vous regardez les photos de ce deuxième étage il y a des photos qui ont été prises au moment du tir c'est très intéressant et ces photos sur ces photos prises au moment du tir qu'est-ce qu'on voit on voit des secrétaires qui sont à 10 mètres sur la droite quand vous êtes face à l'immeuble puisque la photo d'Algeant numéro 6 est prise face à l'immeuble vous voyez des secrétaires à la fenêtre qui ne remarquent rien elles sont toutes souriantes elles saluent etc vous avez un escalier d'incendie c'est des escaliers américains en ferraille qui passent devant une fenêtre qui fait partie des locaux de la CIA c'est-à-dire de Uranium & Oil Company et sur cette échelle un peu au-dessus vers le troisième étage vous avez un monsieur un afro-américain avec une veste blanche et une casquette qui sursaute et se casse la figure sur l'escalier parce que lui a entendu le coup de feu je vous ai expliqué que les fusils silencieux font une signature latérale du bruit mais pas dans l'axe et en dessous vous avez un trou noir dans la fenêtre ouverte un trou noir jusqu'aux années 2000 parce que ce que vous n'avez pas prévu les conspirateurs cette photo Algen est la photo la plus maquillée de l'histoire de la photographie parce qu'elle contient tellement d'éléments on en reparlera plus tard qu'elle a été complètement trafiquée par la CIA seulement la fenêtre ça ils n'avaient pas trafiqué parce que pour eux c'était un trou noir mais en réalité ce n'est pas un trou noir parce qu'avec des techniques d'amplification non linéaire on a pu extraire les trois silhouettes des tireurs on a même le contour de leurs cheveux on a même la taille des bras etc je peux même vous dire qu'un des tireurs avait remonté ses manches ça se voit un des tireurs l'implantation des cheveux qui correspond très précisément à celle de Gonzales et que derrière on voit un monsieur qui est derrière lui dont l'implantation des cheveux alors ce n'est pas une preuve mais ressemble à s'y méprendre à celle de Bush enfin je ne vais pas affirmer que Bush était derrière mais si un jour je la prends je ne serai pas surpris parce que vous verrez tout à l'heure que Bush va être arrêté à 12h35 courant en dehors de l'immeuble par un policier du nom de Vaughan donc puisque Bush a été arrêté en sortant de l'immeuble pourquoi il ne serait pas positionné derrière un de ses tireurs pour voir ce qu'il fait parce que là il avait une vue splendide bon enfin on reviendra là-dessus après donc le tir numéro 2 est fait depuis cette fenêtre du deuxième étage et qui est un point idéal parce que là on est exactement dans l'axe de la route mais malheureusement Gonzales a beau être un tireur d'élite il va rater son tir parce que la balle en fait va frôler le sommet du crâne de Kennedy d'ailleurs quand on fait le calcul des angles on s'aperçoit que probablement elle peut-être même passait dans ses cheveux d'une certaine manière sans qu'il soit blessé bien sûr elle va frôler son crâne donc il l'a raté mais d'un poil il visait la tête évidemment et elle s'écrase sur la bordure de trottoir d'un pilier du pont ferroviaire qui est de l'autre côté donc vous imaginez le pont ferroviaire qui est à la pointe de votre triangle vous imaginez que sur le côté gauche de ce pont c'est-à-dire vers le sud dans la bonne orientation qui correspond à la ligne de visée depuis la fenêtre sur la tête de Kennedy donc elle rate la tête de Kennedy et elle va tomber au sol puisqu'elle descend naturellement et à côté il y a un témoin qui s'appelle James Stark qui avait garé sa voiture sur ce pont parce que la situation était bloquée donc il est rentré pour bouffer mais comme les solutions sont bloquées ils disaient bon je vais attendre sous le pont parce que les flics nous ont dit ça sera bloqué pendant 10 minutes puis après vous pouvez rouler une fois que le président est passé donc il regarde le cortège mais il est très loin il est à 180 mètres de la voiture et tout d'un coup il est blessé à la joue une éraflure façon Scarface qui vient d'un bloc de béton qui a rebondi lorsque la balle parce qu'il a entendu la balle qui percutait mais à ses pieds le trottoir et puis il y a un éclat qui remonte et qui lui fait une blessure sur la joue ce sera le seul témoin blessé ce jour-là ce n'est pas une blessure très grave et c'est ça qui obligera à faire la théorie de la balle magique parce que ça n'est que 6 mois après que la commission devra prendre son témoignage parce que le FBI s'était bien gardé de prendre son témoignage seulement ce monsieur Tag était un texan dur à cuire et très honnête et il a lancé une procédure par la juge de l'état du Texas donc une juge très importante qui a envoyé à Washington une sommation de prendre son témoignage en compte et il a bien fait de faire ça parce que s'il n'avait pas fait ça il aurait été immédiatement éliminé parce qu'il a eu la bonne idée de parler à la presse le jour même de l'attentat une heure après et de dire qu'il avait été blessé etc alors après on n'avait pas pris son témoignage ni rien et comme six mois après par injonction d'un juge la commission Warren a dû prendre son témoignage du coup il n'a pas été tué parce que s'il n'avait rien dit et n'avait pas été tenace à la presse il n'avait rien dit à la presse et n'avait pas été tenace il aurait été éliminé parce que la commission Warren avant que Tag ne soit introduit comme témoin obligé avait conclu qu'il y avait eu trois balles l'une avait touché Kennedy dans le dos puis s'était sorti par la gorge l'autre avait blessé Connally et la troisième avait tué Kennedy à la tête c'était simple mais comme il y avait la James Tag les balles ça ne suffisait plus et c'est là que Spector un des membres de la commission Alan Spector a inventé cette théorie absurde de la balle magique il a dit bon comme il y a une balle qui manque en fait elle ne manque pas c'est à dire que la balle qui avait traversé le dos et la gorge c'est déjà impossible parce qu'elle serait remontée du dos vers la gorge a en plus après est rentré dans le poumon de Connally ensuite a blessé son poignet a rebondi et a en plus blessé son fémur ça relève pour ça que tous les balistiens l'ont appelé balle magique je veux dire là on est dans la fantaisie totale même Superman n'arrive pas à faire ça bon passons alors je vous explique pourquoi parce qu'il y a eu cette blessure de James Tag et ça c'est le tir dont on vient de parler donc le tir numéro 3 12h30 minutes 12 secondes 9 dixièmes tir numéro 4 alors ce tir est fait par Jack Laverance je vous avais parlé de ce charmant jeune homme au physique avantageux n'est-ce pas qui avait été l'amant de Jack Ruby et du compagnon de Jack Ruby mais qui était un très bon tireur et qui vendait des voitures comme je vous l'ai expliqué alors Jack Laverance lui il est sur la palissade je vous ai dit celle qui est parallèle à la route à peu près et alors lui il tire aussi il faut que chacun donne sa participation il tire donc de la palissade ouest du Crasignol et sa balle s'écrase sur le haut du panneau routier de Simmons parce qu'en fait son tir était superbement bien fait si la voiture n'avait pas bougé plus vite qu'il ne l'avait évalué il tirait juste sur le bord du panneau quand il voyait la tête de Kennedy seulement comme la voiture dans son angle de vue après sa tête passait une fraction de seconde après sur le panneau du coup instinctivement il a corrigé son tir mais la balle s'est écrasée sur le panneau routier mais quand on regarde le point d'écrasement que vous voyez en ce moment à l'écran qui apparaît sur le film de Zapruder donc on sait où il s'est écrasé il n'y a pas de problème on peut le dire au micro on près on s'aperçoit que c'était la ligne de tir exact de la tête de Kennedy c'est à dire que s'il n'y avait pas eu le panneau il l'aurait tué en fait ça veut dire qu'il n'a pas raté son tir d'une certaine manière seulement la balle s'est écrasée sur le panneau et on voit très bien la déformation du panneau sur le film Zapruder on peut l'analyser elle se fait sur 8 images et déformation des stacks du panneau et on voit même sur les dernières images du film Zapruder avec les traitements informatiques démentiels qu'on a fait depuis 5 ans avec des méthodes ultra modernes on arrive même on a amélioré le film on voit même les éclats de peinture qui sortent du panneau pour vous dire qu'il n'y a aucun doute et ça nous a permis de donner l'origine du tir sans aucune erreur et il vient bien de la position de la valence et cette position de la valence est connue depuis longtemps puisque sur d'autres photos et films qui étaient prises de l'autre côté un peu plus loin on voyait deux têtes qui dépassaient à cet endroit alors les anti-conspirations disaient oui oui il y a deux têtes il n'y a pas de problème ça veut dire qu'il y avait soit deux flics soit des gens des badauds qui étaient là mais en fait c'était les tireurs et un tireur un observateur donc on parlait à l'époque de l'homme au chapeau et de l'homme à la chemise rouge à carreaux pourquoi ? parce que Bowers qui était de l'autre côté ne les voyait plus parce qu'ils étaient sous des feuilles d'arbre vous voyez mais ils voyaient que le bas de leur corps ils étaient montés sur des pare-chocs voiture qu'ils avaient garés contre la palissade pour être plus haut que la palissade pour avoir un bon dégagement et il dit donc le jeune homme en chemise à carreaux plus un monsieur en gabardine beige avec un chapeau on verra que c'est Bernard Barker d'ailleurs donc le chef de l'équipe de protection qui est à cet endroit et qui lui sert d'observateur il dit j'entends un bruit qui part de là et je vois sans pouvoir définir je vois il dit je ne peux pas dire que c'est de la fumée mais c'est comme il dit un puff puff en anglais ça veut dire que ce n'est pas de la fumée franche mais c'est comme un air qui il faut dire un puff ce n'est pas tout à fait de la fumée mais ce n'est pas de l'air normal or ça colle parce que les fusils de l'époque modernes ne faisaient jamais de fumée il y a pas de durée que les fusils ne faisaient plus de fumée par contre vous aviez une condensation de l'air à la sortie du canon qui pouvait donner un petit nuage blanc très court et je pense que c'est ce qu'il a vu donc il ne voit pas le type il voit que c'est que c'est pied mais il perçoit la signature du tir et c'est le moment où Jack Laverne tire justement et c'est lui et alors malheureusement pour lui ça s'écrase sur le panneau routier mais ceci dit il avait un très bon axe de tir 12h30min14s 2 dixièmes tir numéro 5 alors là on rentre dans les choses sérieuses Malcolm Wallace tir de la fenêtre ouest du 5ème étage du TSBD c'est à dire Texas School Book Depository on abrège par TSBD c'est à dire le dépôt de livre scolaire il tire donc le 5ème étage du TSBD dont je vous ai déjà parlé c'est à dire la fenêtre ouest celle qui est plus près de la place sa balle pénètre sous l'arrière de l'aisselle droite du gouverneur Connally le gouverneur Connally à ce moment là comme il a il a entendu le tir sur Kennedy il a entendu Kennedy dire au moment où il mettait les mains à sa gorge mon dieu je suis touché ça a été ses dernières paroles d'ailleurs et il essaie de se retourner le gouverneur Connally qu'est-ce qu'il fait il commence par se retourner à droite et puis comme il est trop sur le côté il voit qu'il n'arrive pas à avoir dans son champ Kennedy on le voit sur les images et au moment où il essaie très rapidement de se retourner vers la gauche il a encore la tête vers la droite et ses épaules vont déjà vers la gauche et c'est à ce moment là que Malcolm Wallace c'est deux secondes après le tir à la gorge de Kennedy vous faites le calcul quand vous écouterez réécouterez l'émission ça rentre sous l'aisselle droite vous imaginez votre aisselle droite ça vient de très haut puisque la fenêtre ça plonge sur lui en quelque sorte donc ça rentre par l'aisselle droite ça descend et ça ressort sous le téton droit du sein droit de votre poitrine et en faisant un trou de 32 mm vous voyez c'est un sacré trou là on n'est pas dans des petits calibres c'est un fusil extrêmement puissant et alors ce qui est intéressant c'est qu'il emporte en plus 15 cm de sa quatrième côte au passage et donc justement parce qu'il a emporté la côte en la pulvérisant la balle alors là on peut on sait quelle est la trajectoire des éclats mais on ne sait pas est-ce que ces deux éclats est-ce qu'il est fragmenté en deux et puis l'un est allé dans la cuisse de Connally à 13 mm au-dessus de la rotule gauche vous voyez de la jambe gauche l'autre va sur son poignet parce qu'il a son poignet devant lui comme si vous il tient son chapeau il a un grand chapeau texan qui tient la main et donc ça rentre à la base du poignet si vous voulez mais elle ne traversera pas cette balle elle rentrera dans le poignet et les débris d'ailleurs resteront dans ce poignet les débris métalliques ils sont encore dans sa tombe alors on ne sait pas ou s'il y a eu deux fragments moi je ne suis plus partisan du fait que à cause d'éclatement de la côte la balle s'est fragmentée en deux morceaux l'un est allé vers le genou l'autre vers le poignet d'autres spécialistes en balistique plus calés que moi disent non on peut aussi envisager l'hypothèse que la balle est rebondie d'abord sur le poignet vers la cuisse mais eux-mêmes ne disent pas que c'est ça ils disent les deux sont valables mais c'est les seuls valables comme hypothèse il n'y en a pas d'autre et là Connally est très grièvement blessé et c'est un miracle qu'il ait survécu parce qu'il a été opéré il aurait dû mourir normalement c'est-à-dire que Wallace d'ailleurs ne l'a pas retiré sur lui parce qu'il s'est dit là je l'ai eu il est fini le gars c'est fini donc il ne retirera même pas sur lui 12h30min16s6d tir numéro 6 Virgilio Gonzales celui qui est sur le deuxième étage d'Altex Building tir du deuxième étage donc d'Altex la balle s'écrase sur la bordure chromée du sommet du pare-brise de la Lincoln vous voyez quand vous êtes dans une voiture la voiture est décapotable vous avez on l'a tous dans nos voitures à nous vous avez le petit rétroviseur qui est au centre de la voiture entre vous et votre passager à l'avant et au-dessus de ce rétroviseur comme c'est une voiture décapotable vous avez une bordure qui tient la vitre évidemment et au milieu de cette bordure juste au centre au-dessus du rétroviseur il y a une balle qui est tirée par Gonzales qui rentre pile dedans parce qu'il a raté une fois de plus de peu la tête de Kenny il a visé un peu trop je crois que lui il avait tendance à viser très haut peut-être le réglage de son fusil d'ailleurs c'est possible et donc cette balle s'enfonce juste au-dessus du rétroviseur dans la bordure chromée qui tient la vitre en haut et là qu'est-ce qui se passe c'est que cette balle est bloquée et vous voyez la photo en ce moment le trou est net et donc elle se fragmente et des éclats donc partent vers la droite quand vous êtes mettez-vous à la place du conducteur la balle arrive au-dessus de votre rétroviseur sur la bordure et elle part vers la gauche pardon elle part vers vous en fait et elle va rebondir sur la vitre alors là elle s'est fragmentée donc il y a un éclat très rapide qui traverse la vitre quand la balle touche cette vitre en rebondissant et un autre éclat par contre qui va revenir et érafler l'arrière du rétroviseur qui est sous le bord du chromé sous la zone d'impact donc elle va revenir après avoir été rebondir sur la gauche elle revient vers la droite en tapant l'arrière du rétroviseur et on le voit sur les photos vous les voyez en ce moment toutes ces photos très précises ont été prises après à l'hôpital par les reporters etc et on voit qu'elle fait deux deux pas des trous mais des des bosses si vous voulez et des éraflures sur le rétroviseur et c'est comme ça que moi et d'autres gens nous avons pu déterminer sur des bases très rigoureuses le rebond alors pourquoi je vous dis ça ? parce que beaucoup de spécialistes de Kennedy vous verrez ça sur internet croient que c'est une balle qui a traversé le pare-brise tirée de l'avant et qui aurait touché Kennedy et beaucoup croient que ces trous avaient été faits par la balle qui avait touché Kennedy à la gorge alors c'est faux pourquoi ? parce que lorsque Kennedy est touché à la gorge on a la photo d'Algen plus le film de Zapruder et il n'y a pas de trou dans le pare-brise il n'y en a pas alors certains avaient dit oui mais il y a une petite tache cette tache blanche c'était simplement le reflet d'un sac à main d'une spectatrice derrière dans l'axe de la photo qu'on avait pris pour un trou dans le pare-brise mais les gens ne sont pas calés en optique moi je suis très calé en optique et je peux vous dire que là c'est dommage parce que pendant des années on n'a pas laissé parler les spécialistes en optique parce que moi j'ai pu déterminer je ne suis pas le seul d'ailleurs que c'était simplement un reflet d'un sac à main derrière par contre après et vous le voyez en ce moment à l'écran vous avez l'instant sur le film de Zapruder regardez la petite flèche noire qui est sur l'image que j'ai agrandie que j'ai extrait du film de Zapruder on voit l'apparition de ce trou or comme là il n'y a pas de tir de devant à ce moment là puisqu'on sait par l'analyse balistique qu'il y a un tir de derrière du deuxième étage les types de devant ne tirent pas à ce moment là ce qui indique les enregistrements sonores parce qu'il y avait trois micros qui étaient ouverts celui d'un motard celui d'une voiture et le micro d'un reporter qui font qu'on a des enregistrements sonores qui nous permettent de cadencer les nombres de tirs c'est comme ça qu'on sait qu'il y en a huit et non pas trois d'ailleurs et bien là il n'y a pas de tir venant du voicinol parce que chaque arme avait sa signature sonore même celle-là silencieuse très personnelle c'est comme une empreinte digitale donc là c'est bien le tir du Daltax Building qui est de l'arrière et donc il n'a pas fait de trou dans le pare-brise parce que pour qu'il trouve le pare-brise il aurait dû avoir un axe où il aurait transpercé Jackie Kennedy et le chauffeur ça serait un peu remarqué quand même c'est pour ça que parfois je suis un peu agacé parce qu'il faut être très rigoureux dans ce domaine parce que beaucoup de gens me disent mais écoutez il y a beaucoup de théories très intéressantes avec des témoignages sur d'autres tirages je dis oui d'accord mais moi je suis désolé moi je suis très ouvert aux témoignages mais il faut que la physique suive derrière et l'erreur qu'on a fait longtemps avec Kennedy c'est pour ça qu'il y a tellement de théories c'est qu'on n'a pas fait assez de physique et je ne dis pas que ces gens étaient malhonnêtes ces auteurs ou ces enquêteurs c'est simplement qui n'avaient pas mis assez de séances exactes dans le dent il n'y en a pas assez maintenant il y en a parce que la nouvelle génération des enquêteurs c'est des grosses têtes c'est des gens moi je me régale avec eux c'est vraiment des je vous dis c'est des spécialistes en balistique etc et des jeunes c'est à dire qui ont une formation en physique qui est lourde comme on dit c'est la science lourde et ça ça fait plaisir parce que là on parle sur des choses très très solides et vous avez remarqué que je n'ai pas encore fait appel à un seul témoignage alors que d'habitude on parle toujours témoignage pour les tirs moi je ne vous en ai pas encore donné un seul je vous ai parlé uniquement de balistique et de mesure et après je vous donnerai les témoignages il y en a 60 pour cette seule phase de tir et ils disent la même chose alors maintenant donc ce tir du pauvre Virgilio Gonzales il s'est fait le pare-brise mais il ne s'est pas fait Kennedy c'est clair il a raté son tir alors au même moment d'ailleurs juste au moment de ce tir quand on analyse les films et les photos on s'aperçoit de quoi c'est que les feux de la Lincoln présidentielle s'allument alors les feux c'est les feux de freinage ça veut dire que cette voiture est en train de freiner parce qu'entre temps l'homme au parapluie a agité son parapluie et le cubain a probablement dit il est temps de demander de freiner encore plus et le parapluie servait probablement si le chauffeur est complice ça lui servait à lui montrer de freiner d'arrêter la voiture c'est à dire de dire bon vous étiez lent mais ce n'est pas suffisant il va falloir arrêter la voiture au moins une seconde pour qu'on puisse finir la cible alors bien sûr il y a des gens qui me disent oui mais vous n'avez aucune preuve de la culpabilité de Greer et je suis d'accord je reconnais que je n'ai pas de preuve et aucun enquêteur n'en a c'est à dire que nous n'avons aucun document qui puisse le lier au complot nous n'avons aucune déclaration indirecte aveu indirect qui puisse le lier il n'empêche que le chauffeur a fait l'inverse de ce qu'il devait faire parce que les instructions sont toujours les mêmes pour n'importe quel service de sécurité et c'était le cas depuis les années 30 ce n'était pas des choses qui s'en ont parlé plus tard dès qu'il y a des tirs ou une anomalie alors c'était le cas parce que je précise que Kellerman s'était déjà retourné et avait vu que Kennedy était touché et le le gouverneur aussi il ne faut pas oublier que le gouverneur était déjà inondé de sang allongé sur les genoux de sa femme c'était écroulé et Kellerman l'avait vu le chauffeur aussi et donc il savait qu'on était en train de tirer même si ça se passe très vite tout ça a duré 10 secondes mais n'oubliez pas que ces gens sont entraînés à réagir au centième de seconde les gens discutent on ne parle pas de gens comme vous et moi qui mettraient 3 secondes à réagir à un tir eux ils réagissent au centième de seconde à un tir ils ont des réflexes ils ont entraîné toute leur vie pour ça donc le chauffeur voyant ça qu'est-ce qu'il devait faire il devait écraser l'accélérateur et monter à 180 km heure pour sortir de la zone c'est la seule instruction qu'on donne dans ces cas là demander un jour à n'importe quel garde du corps même privé il vous dira c'est comme ça qu'on fait les hommes du président de la république font comme ça aussi si elle a la moindre suspicion mais on fait foncer la voiture vitesse maximum parce qu'on sait que d'une part les types ne peuvent plus viser et qu'il faut sortir de la zone de tir parce qu'il peut y en avoir d'autres etc alors lui qu'est-ce qu'il fait il arrête la voiture il ralentit d'abord et alors comme je vous expliquerai après qu'on a retiré toutes les images qui montent ça du film de Zaprudeur et des autres films mais comment on sait qu'il ralentit parce que justement on voit aussi bien Connally que les passagères Jacqueline Kennedy l'épouse de Connally que même le garde du corps devant et que Kennedy lui-même est projeté en avant par le freinage donc c'est bien qu'il y ait un freinage alors ça colle pas puisque sur les films de Zaprudeur on ne voit nulle part un freinage puisqu'on a enlevé des images on a l'impression que tout est à vitesse constante mais en réalité il y a un freinage puisque les gens tout d'un coup commencent à se projeter en avant ils se projettent en avant alors qu'une voiture qui roulerait à 15 km heure en vitesse n'importe quoi et rien que ça ça prouve la chose alors là ce qui est encore plus intéressant c'est que même moi je l'ignorais il y a 12 ans on a découvert très récemment c'est qu'on a retrouvé des témoignages faits par les motards en 72 sous serment 71 et 72 pour un enquêteur indépendant mais qui les a fait signer sous serment devant un juge et ils ont accepté donc ça a la même valeur qu'une audition dans une commission qu'est-ce qu'ils ont dit les motards ils ont dit nous on nous avait enfermés tout de suite après l'attentat c'est les seuls pour qu'ils ne parlent pas pourquoi ? parce qu'ils avaient vu trop de choses et ils n'étaient pas dans le complice et eux ils ont dit qu'est-ce qu'on a vu ils ont dit on a vu la voiture ralentir et s'arrêter pendant 6 secondes 6 secondes vous avez bien entendu pendant ces 6 secondes qu'est-ce qui se passe ? on a les gardes du corps ça se fera après le dernier tir les gardes du corps ont le temps de descendre de leur marche-pied d'aller entourer la voiture de Kennedy et de regarder dedans l'un des gardes du corps a le temps de se faire donner un morceau du crâne de Kennedy on verra ça sur les derniers tirs par un enfant qui est accompagné d'ailleurs un couple de témoins d'enfants de 5 ans qui tient ce morceau en main il lui arrache des mains évidemment c'est normal et le jette d'ailleurs sur la banquette pour que plus tard on puisse le récupérer ça peut paraître horrible mais il se dit bon ben s'il y a quelque chose à faire avec ce morceau les médecins quand il arrivera se l'occuperont il a eu raison de faire ça et ça ça n'existe sur aucun des films tout ça a été retiré des films alors vous allez me dire est-ce que c'est valable si il n'y avait que les motards on dirait 4 motards ont pu se concerter mais pourquoi ? par contre l'intérêt c'est que c'est confirmé par 25 témoignages des gens du cortège quand vous avez les conseillers de Kennedy qui le confirment alors les gardes du corps ne l'ont jamais confirmé évidemment puisqu'ils ferment leur gueule je veux dire ils ont dû avoir se donner un message de mensonge toute leur vie ils l'ont gardé mais par contre O'Donnell et les autres ont dit on a vu ça certains des officiels qui étaient dans les 4 voitures derrière ont dit bien sûr qu'on s'est arrêté la voiture s'est arrêtée pendant 6 secondes il y a même les gardes du corps qui l'ont entouré et puis après ils ont ressauté sur leur bagnole et tout le monde est parti en fonçant et tout ça ça n'apparaît sur aucune aucun des films ni aucune des photos parce que celles qui montraient ça ont toutes été trafiquées ou détruites mais vous avez les témoins et ça c'est formidable parce qu'on a découvert tout ça récemment parce que cette audition des trucs avait été gardée secrète à la demande des motards craignaient probablement pour leur vie d'ailleurs et elles sont maintenant dans les archives les archives nationales déclassifiées et donc on a découvert ça après 2012 je précise alors on va terminer avec nos tirs puisqu'on n'est pas encore au tir final alors donc au même temps que Gonzales tirait il y a ce fameux ralentissement suivi d'un arrêt de 6 secondes qui est en train de démarrer avec les cheveux et alors à la fin de ce ralentissement William Grieg se retourne le chauffeur tout le monde connait ces images que vous voyez en ce moment à l'écran il se retourne et observe mais calmement le président en train de crever pour vous dire les choses crûment c'est hallucinant en violation totale des règles puisqu'il aurait dû accélérer Kellerman qui est à côté qui lui s'était retourné avant lui reste hallucinant il se retourne comme ça et après il regarde devant et il ne bouge plus comme un type en train de faire son zazen dans un dojo il se tient remarquablement droit d'ailleurs et il regarde devant il ne bouge pas il ne fera rien rien je dis bien rien il ne prend même pas son micro rien pas un signe alors que normalement l'agent qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là il s'est retourné il a vu qu'on tire il a déjà vu les gens plein de sang etc il le sait qu'est-ce qu'il fait mais il s'éjecte à la vitesse d'un siège éjectable dans un avion pour plonger sur le président à l'arrière c'est la seule chose qu'il a à faire il ne le fait pas moi je veux bien qu'il n'y ait pas de complicité du circuit de service c'est vrai qu'on n'a aucun élément de preuve je veux dire d'enregistrement de choses comme ça comme on en a pour d'autres mais je dis c'est hallucinant enfin je veux dire où est-ce qu'on est là il n'y a même pas besoin de raisonner je veux dire ces types sont complices alors est-ce qu'ils étaient dans le complot peut-être pas mais comme l'avait noté Bolden et je pense que c'est ça qu'il expliquerait c'est que de toute façon ils avaient dit on ne fera rien pour ce type et ils n'ont rien fait par exemple pour Kellerman il n'est peut-être pas du tout dans le complot il ne savait peut-être même pas qu'il y avait un complot mais quand il a vu qu'on tirait sur le président il a appliqué ce qu'il disait à Chicago vous voyez que Bolden avait signalé à son chef c'est-à-dire si cet enfoiré un jour est en danger et bien nous on ne le défendra pas on ne sacrifiera pas notre vie et c'est très exactement ce qu'on voit sur les images pour le chauffeur c'est plus compliqué parce que je n'imagine pas que le chauffeur n'était pas dans le complot même si je n'ai aucune preuve parce qu'il fait tout un processus de ralentissement et d'arrêt qui étant strictement l'inverse des règles doit impliquer qu'il est forcément coupable vous voyez ce que je veux dire 12h30 minutes 19 secondes un dixième tir numéro 7 Franck Fiorini Sturges tir depuis le parking situé en contrebas de l'extrémité sud du pont ferroviaire donc quand vous regardez la place depuis la ville c'est votre carré avec son triangle à la pointe du triangle vous regardez sur la gauche de la pointe du triangle alors en bas du pont il y a un parking plus petit que l'autre mais il y a un parking et là il y a Franck Sturges donc je vous ai dit que c'est une légende de la guerre froide et alors lui comme tireur d'élite vous le trouverez difficilement mieux je veux dire que ça c'est le genre de gars qui abattrait une mouche à 800 mètres et là je peux vous dire que quand il se met à tirer lui Kennedy n'a plus aucune chance aucune et alors lui il tire et la balle atteint la droite de Kennedy parce qu'à ce moment là Kennedy est encore droit sur son siège il commence à basculer la tête vers sa femme parce que sa femme lui a pris la tête elle a vu la blessure à la gorge etc qu'est-ce qui t'arrive mon chéri etc vous voyez ce style et lui sa tête est tournée comme ceci légèrement penchée vers la gauche vous imaginez que vous penchez votre tête vers la gauche sur un siège de voiture tout en ayant encore le corps droit il n'est pas encore penché je dis ça parce que sur les films truqués on a l'impression que son corps est déjà écroulé etc c'est faux parce qu'on a on a placé le moment de l'éclatement de sa tête bien après sur les films parce qu'on a truqué la tâche de sang d'explosion bien après le moment où il a eu lieu c'est à dire pratiquement plusieurs images après donc au moment où le tir a eu lieu il est encore droit mais sa tête est penchée vers le côté et là ça veut dire qu'effectivement moi aussi j'avais fait ce terrain on pensait tous que c'était depuis le grassinol le monticule herbeux que l'un des deux avait tiré ou peut-être même les deux d'ailleurs et que sa balle avait fait exploser seulement comme sa tête est tournée de l'autre côté maintenant on peut le mesurer à 15 degrés près 16 degrés près le tir ne pouvait venir que de ce parking de l'autre côté de la place et c'est là où il y avait Sturgis et Sturgis donc il fait ce tir et la balle alors lui c'est le seul qui n'est pas utilisé les balles manchonnées en calibre supérieur dont vous avez parlé avec des sabots en plastique lui il a utilisé des balles spéciales CIA qui sont effectivement des balles explosives et expansives alors qu'il y a 12 ans je pensais qu'elles n'étaient pas explosives et maintenant on le sait parce que j'ai eu une information que nous n'avions pas à l'époque qui est la répartition statistique des débris sur le crâne de Kennedy à l'autopsie des débris de la ligne de passage de la balle et c'est une balle on sait que la CIA avait mis au point une balle explosive qui crée comme une poche de gaz n'imaginez pas une grenade c'est quelque chose de très sophistiqué pour l'époque qui n'était pas du tout inconnu des tireurs classiques qui étaient utilisés pour des choses très spéciales et cette balle a été utilisée sur le crâne de Kennedy ce qui explique que son crâne ça a fait un trou si vous voulez c'est rentré alors pour que vous compreniez bien comment cette explosion gazeuse s'est produite dans son crâne la balle est rentrée elle a fait un tout petit trou au niveau de la tempe juste à côté du côté droit de votre oeil vous voyez un peu au-dessus vous prenez le sourcil de votre oeil vous prenez l'endroit où commence la tempe vous sentez l'angle en touchant avec votre doigt si vous le faites en ce moment et c'est là que rentre la balle mais comme il a la tête tournée la balle en fait ne traverse pas la tête en biais vers la gauche par exemple elle longe en fait la tempe sous le crâne et arrache un petit morceau de l'arrière du crâne très proche de votre cou vous voyez imaginez derrière l'oreille l'arrière du crâne vous avez déjà le plat de l'arrière du crâne sur le côté droit au virage du crâne à l'arrière vers le bas de votre crâne juste avant l'articulation des vertèbres et elle arrache un morceau qui a la forme en gros d'un haricot si vous voulez enfin c'est pas un cercle un morceau qui dans sa plus grande longueur fait 13 cm et à peu près 8-9 cm en largeur alors je vous ai mis une image qui apparaît de ce trou dans le crâne qui est la seule qu'on ait il y en a 4 où il apparaît parce qu'ils ont oublié de les truquer à la fin du film quand il est écroulé après sa mort parce que là il est tué sur le coup eux ils ont truqué toutes les images pendant le tir et un peu après mais un peu après et puis après ils ne se sont pas préoccupés des dernières images et ils en ont oublié on voit la blessure telle qu'elle est c'est une tache blanche que vous voyez en ce moment à l'écran vous voyez très bien la forme de cette blessure et cette forme correspond puisque les médecins à Parkland qui recevront Kennedy ont décrit la même donc c'est bien celle-là et heureusement qu'on a ces photos qu'on a découvert récemment enfin qu'on a travaillé récemment et on voit cette blessure et alors donc ça arrache un petit morceau de 13 centimètres c'est un gros morceau excusez-moi qu'est-ce que je dis un gros morceau de 13 centimètres de son crâne et une partie de sa servaille gicle va heurter le motard qui est sur la gauche derrière la voiture et fait une giclée il y a même un morceau d'os qui tombe sur le capot puisque Jacqueline Kennedy se lève pour essayer de le ramasser et c'est à ce moment-là que Clint Hill qui est sur la voiture derrière sur le marche-pied à côté du chauffeur à gauche lui va vers la voiture or moi je m'étais fait avoir parce qu'il y a 12 ans je disais il court à la vitesse d'un champion du 100 mètres parce que je croyais que la voiture était à vitesse relativement normale alors pas du tout la voiture est déjà à l'arrêt en fait il a besoin juste de trottiner le capot est à 2 mètres de la voiture de Kennedy donc il a juste trottiné mais sur le film de Zapruder comme on a retiré des images on a l'impression qu'il court à une vitesse folle puisqu'il n'y a pas les vrais images si on l'avait vu il aurait simplement fait des pas un peu rapides pour aller mais si on supprime toutes les images sur par exemple 3 secondes de marche vous avez l'impression c'est un bond de cabri si vous voulez et ça c'est dû au trucage du film et ça je n'en avais pas tenu compte à l'époque je l'avais mal interprété j'ai fait de grosses erreurs comme tout le monde d'ailleurs parce qu'on a tous fait des erreurs sur cette enquête mais maintenant comme on a des millions de documents on peut corriger tout ça et alors à ce moment là qu'est-ce qui se passe c'est que le cortège étant à l'arrêt à ce moment là vous avez le motard argi celui qui a reçu de la cervelle qui s'arrête qui a le temps et ça ça n'apparaît pas sur le film il a le temps de mettre le le pied de sa moto c'est à Harley pour qu'elle tienne en équilibre et il a comme il avait entendu il n'a pas réagi aux tirs de Storchis mais il avait entendu les tirs précédents qui s'étaient faits depuis le monticule herbeux nous ne buvins que là on travaille sur moins de 10 secondes tant qu'il réagisse il avait entendu peut-être il y a 2 secondes donc il en est encore à croire qu'il y a des tirs depuis le monticule herbeux ce qui n'est pas faux d'ailleurs et donc qu'est-ce qu'il fait il pose sa moto sur le trottoir et il passe entre les deux voitures ce passage a été soigneusement enlevé évidemment parce que ça détruit toute la théorie de la commission Warren il passe à travers la voiture et après il monte vers le monticule puis comme il n'y a rien il revient mais à ce moment-là le cortège a redémarré quand il revient alors ce qu'il fera c'est qu'il ne rattrape pas le cortège et à ce moment on lui dira à la radio écoutez on n'a pas besoin de vous pour escorter jusqu'à l'hôpital d'autres motards vont le faire vous revenez pour vous occuper de la place où a lieu l'attentat voilà ce qui s'est passé pour lui après alors donc à ce moment-là effectivement après ce tir je vous ai dit que les gardes du corps courent pendant quelques secondes voire l'intérieur de la voiture et voient que Kennedy a le crâne explosé etc et ils remontent tout de suite dans leur voiture et à ce moment-là Gris-Reke-Hellermann il démarre à toute blinde alors là il démarre mais après 6 secondes de ralentissement dont facilement je dirais 3 à 4 secondes d'arrêt entre 2 et 4 secondes d'arrêt en tout cas voilà à ce moment-là le cortège démarre à toute blinde on voit d'ailleurs les photos que je vous montre alors là on voit évidemment Clint Hill qui s'allonge en position de l'aigle vous voyez au-dessus du président on appelle ça la position de l'aigle c'est quand vous écartez les bras et vous essayez de protéger le président parce que là il était obligé de faire ça pour protéger à la fois Jacqueline Kennedy parce qu'il l'a repoussé dans son siège quand elle s'était retournée pour amasser là et il s'est mis en position d'aigle seulement ce qu'on ne vous a pas montré c'est que un peu plus loin il redémarre et à peu près 500 mètres plus loin ils vont s'arrêter sous un pont routier un autre pont routier pour qu'un deuxième agent monte parce que Clint Hill lui va s'allonger complètement sur Jacqueline Kennedy et le président mais complètement de toute la largeur du siège et on voit même sa chaussure qui dépasse d'ailleurs et un deuxième garde du corps de la voiture va venir pour mettre la position de l'aigle en supplément derrière et c'est pour ça qu'après quand on voit des photos après de la voiture qui va vers l'hôpital on croyait que c'était Clint Hill qui était toujours en position d'aigle c'est pas vrai et puis on voyait cette godasse qui dépassait à tel point que beaucoup de journalistes et d'enquêteurs disaient c'est fou on voit même la chaussure de Kennedy qui dépasse la voiture pas du tout Kennedy est resté les jambes tout à fait normales sur le siège mais couché sur le côté sur les genoux de sa femme mort mais ses pieds étaient sur le sol sur la moquette et ses fesses sur le siège il n'y avait rien de particulier il est vraiment il est tombé lentement complètement sur le côté il était mort dès que son crâne a explosé et il est resté sur les genoux de sa femme comme ça jusqu'à l'hôpital et vous verrez tout à l'heure dans les images que nous a préparé Yvan vous verrez il n'y a pas de photo montrant Kennedy dans la voiture à l'arrivée à l'hôpital mais il y a un peintre c'est un peintre qui avait été témoin de ça parce qu'il était à Parkland dans les spectateurs je ne sais plus s'il était dans les infirmiers mais il avait vu l'ouverture de la voiture et il l'a peint de façon hyper réaliste alors la peinture est un peu quiche je suis désolé c'est pas un grand artiste mais il peint bien c'est très précis et là j'ai mis cette photo la photo de cette peinture parce que ça vous donne c'est la seule chose qui peut vous donner l'image de comment était Kennedy au moins il est arrivé donc vous la verrez tout à l'heure pour l'arrivée à Parkland 12h30min19s8 tir numéro 8 Herminio Diaz Garcia tire de la fenêtre est du 5ème étage que vous connaissez maintenant bien du dépôt de niveau scolaire sa balle érafle une bouche d'égout et s'écrase sur le gazon en bordure du trottoir sud d'Elm Street c'est à dire en gros à côté de la voiture de Kennedy sur son côté gauche et un peu derrière elle et vous voyez d'ailleurs sur la photo qui est à l'écran vous voyez l'impact qu'on voit sur le film de Zapruder on voit le trou que fait dans le gazon la balle au moment où elle apparaît et donc cette balle bon elle n'a aucun intérêt c'est une balle perdue effectivement qui s'est donc écrasée dans l'herbe je la signale pour mémoire donc nous avons maintenant les 8 tirs qui ont été effectués et si vous faites le calcul on est à 12h30min19s8 il s'est écouté presque 10 secondes entre le premier tir et le dernier et c'est ce qui fait le titre de notre émission de ce soir qui s'appelle la dixième seconde pourquoi ? parce qu'à cette dixième seconde cet attentat est fini l'Amérique a basculé il y a eu un coup d'état qu'on peut qualifier de fasciste qui va changer la face du monde à un point qui fait que presque tout ce que nous vivons actuellement ce passage à l'ultralibéralisme Nixon qui quelques années après supprimera la référence or ce qui ouvrira la porte à toutes les spéculations folles sur l'économie virtuelle et non plus sur l'économie réelle l'engagement d'un processus d'une guerre tous les dix ans que font les Etats-Unis des sortes de guerres impérialistes et coloniales pour entretenir leur économie vient tout ça à commencer à cette dixième seconde à Dallas ce jour-là le 22 novembre 1963 12h31 sur Dilly Plaza c'est la panique des gens se sont allongés sur le sol pour échapper au tir des policiers ainsi que des spectateurs courent vers la palissade en bois d'où proviennent certains tirs qu'ils ont entendus sur le parking derrière la palissade du Wassinol Bernard Barker qui dirige donc les équipes de protection empêchent à deux reprises des policiers de fouiller le coffre d'une voiture en présentant une fausse carte du circuit de service cette voiture qui était garée contre la palissade contient le fusil de Leverance qui a été jeté tout de suite après les tirs dans le coffre et Leverance lui est parti tranquillement à pied le coordinateur texan au parapluie monsieur Witt dont nous avions parlé et son complice cubain Orlando Bosch sont assis sur le trottoir pendant quelques dizaines de secondes ils se sont assis tranquillement en attendant de s'éclipser quelques minutes plus tard sur ordre la coordinateur qui leur donne les tops pour partir un des motards du cortège qui s'appelle Marion Baker abandonne sa moto et fonce dans le TSBD le dépôt de livre d'où il a entendu tirer il ne va pas vers le monticule parce qu'il a vu beaucoup de ses collègues y vont donc il se dit quand il y a eu des tirs là c'est moi qui vais m'en occuper et il monte en prenant l'escalier est l'ascenseur ouest étant bloqué et en cours de descente il croise Oswald sirotant à Coca-Cola dans la cantine du premier étage les témoignages depuis à peu près 12h15 à peu près 10h15 et qu'il mangeait et que là il buvait son Coca donc il ne pouvait pas être là-haut en train de tirer évidemment ce qu'il ignore c'est que l'équipe de tir de Wallace est en train de descendre par l'ascenseur qui est bloqué évidemment ils sont en train de l'utiliser pour descendre alors je peux dire cette équipe il y a deux observateurs qu'on ne connait toujours pas d'ailleurs qui restent inconnus et puis Wallace et Herminio Diaz ils sont en train de descendre par l'ascenseur l'équipe de Wallace une fois qu'elle sort de l'ascenseur l'équipe qui est sortie de l'ascenseur elle ne croyait surtout pas qu'elle va je ne sais pas foncer en voiture quelque part elle va derrière le bâtiment où il y a 6 faux agents du circuit de service qui sont donc l'équipe de protection de Barker c'est déguisé en agent du circuit de service avec des cartes et ils attendent dans ce groupe tranquillement et ils vont attendre assez longtemps puisqu'ils ne vont partir en fait qu'à 12h43 et on est à 12h31 là ou 32 donc vous voyez qu'ils vont attendre tranquillement 10 bonnes minutes avant de partir on leur donne le feu vert et alors là qu'est-ce qui se passe c'est que Wallace lui reste avec les agents du circuit de service il ne bouge pas et Herminio Diaz lui il s'absente pour aller chercher sa voiture ça peut paraître fou il est allé chercher sa voiture tout simplement c'est pas la sienne d'ailleurs c'est une voiture qu'on lui a prêtée qui est une Nash Rambler blanche Break et il va chercher sa voiture et à 12h40 41 on a le témoignage des policiers une photo d'ailleurs qui a été prise il le siffle il donne un coup de sifflet pour prendre les deux observateurs et on voit les deux observateurs qui longent le mur du GSBD qui est face à la place et ce qui est fou c'est qu'on voit derrière cette allée qui descend le long du mur il y a un petit fourret long on voit derrière sur la pelouse des dizaines de policiers qui interrogent les témoins et nos deux gars qui descendent ils sont très nets vous les voyez en ce moment sur la photo ils descendent tranquillement ils jettent un coup d'oeil d'ailleurs quand même ils sont vus par un officier de police de Dallas qui s'appelle Craig qui est le shérif adjoint quand même qui les voit parce qu'il est assez intrigué mais il n'a pas le réflexe des arrêtés mais il dira après j'étais très intrigué quand même ces types étaient très louches quand même mais comme il les voyait arriver d'une zone où il y avait des types du circuit de service ou supposait-elle ils se disent ils connaissent leur métier s'ils ne sont pas arrêtés s'il y a de bonnes raisons parce qu'il voit tellement de policiers autour il dit mes collègues les auraient arrêtés s'ils étaient suspects mais moi je ne les sens pas ces types et on voit d'ailleurs vous voyez sur la photo de dos il y a Craig c'est le monsieur avec des cheveux noirs qui les regarde il est très intrigué et ces gars là ils descendent devant la Rambler qui est juste là qui est à 5 mètres de Craig d'ailleurs sur la route tranquillement ils sont devant le camion de déménagement qui est juste derrière et ils montent dedans et ils partent ça paraît incroyable mais les photos vous montrent que ça s'est passé comme ça comme quoi vous voyez que c'était peut-être plus facile qu'on le croyait voilà celui quant à lui il sortira à 12h43 c'est-à-dire qu'à 12h43 il rentre de nouveau dans le bâtiment il passe très rapidement par une porte et il ressort par une porte dans la rue opposée c'est-à-dire la rue qui est entre le TSBD et le Daltex Building c'est-à-dire Houston Street et là il monte dans une voiture grise qui est garée qu'il avait laissée une voiture grise et il démarre avec cette voiture tranquillement et il s'éloigne dans Dallas et il a été vu par plus de 4 témoins dont un policier d'ailleurs et reconnu parce qu'il est très reconnaissable parce que voilà je vous ai fait passer sur l'écran des photos avec ses grosses lunettes et sa carrure on ne peut pas le tromper si vous voulez et il est sorti effectivement et voilà c'est-à-dire après dans les jours suivants il ira faire la fiesta dans les bars de Fort Worth et de Dallas les bars tenus par des gens d'extrême droite où il peut parler librement et il va se vanter sous comme un Cossack en disant c'est moi qui dirigeait l'équipe etc et en plus tout de suite après l'attentat dans la semaine suivante il s'est vanté il ne s'en est même pas caché et il faut savoir qu'à Dallas vous direz mais c'est invraisemblable comment ils faisaient mais si parce qu'à Dallas de toute façon il n'y avait apparemment que la commission Warren et le FBI qui ne savaient pas la vérité parce que tous les gens des milieux d'extrême droite de Dallas le savaient et en parlaient très ouvertement sans aucun complexe donc ne croyez pas que c'est à partir des années 80 ou 90 que des gens vrais ou faux se sont révélés en disant j'ai tiré sur quelle vie à l'époque c'était déjà le cas le lendemain de l'attentat dans les bars les restaurants ou les lieux connus peuplés par des gens d'extrême droite à Dallas ultra nationalistes on parlait ouvertement on disait vous savez voilà c'était dans le goût machin à participer il faut bien se rendre compte de ça c'était pas vraiment caché pas là-bas parce que là-bas c'est tout à fait naturel les Texans étaient très contents il y a des tas de témoignages qui disent qu'il y a des profs d'école qui ont fait sonner pour annoncer aux élèves la très bonne nouvelle que Kennedy venait d'être tué l'après-midi même on a des choses mais incroyables et alors je vous ai expliqué que ceux qui étaient derrière la palissade c'était très facile pour eux puisqu'on avait jeté au fond leurs armes dans des coffres de voitures et eux ils se sont expulsés il y en a certains par exemple Laverance on l'a vu effectivement il est parti vers la zone des trains probablement qu'une voiture l'attendait sur une bretelle d'autoroute qui était derrière le pont rentré à son travail parce qu'il allait tout de suite à son bureau magasin de voitures qui avait donc loué les voitures pour le cortège et ses collègues ont dit il était tremblant parce que je pense qu'il a été quand même très ému d'avoir tiré je veux dire tiré sur un président c'est pas n'importe quoi même si lui il l'a raté et ils disent qu'il avait son pantalon de treillis et sa chemise rouge était pleine de boue et qu'il allait tout de suite prendre une douche et se changer et il a dit à ses collègues j'ai emprunté une voiture de location du garage mais j'ai pas pu la ramener j'ai eu un incident mécanique elle est sur le parking du Grasinol est-ce que vous pourrez aller la chercher lundi parce qu'il était venu en voiture et je pense que dans l'émotion au moins qu'il a dû avoir quand même très peur parce qu'il devait pas savoir que l'équipe de protection serait tellement efficace il devait se dire on risque de se faire choper mais donc il est parti tout de suite et je pense qu'il a pas osé prendre sa voiture parce qu'il voyait déjà les motards certains motards d'escorte qui montaient vers lui etc. il s'est dit si je prends ma voiture je vais me faire coincer donc il a préféré partir à pied mais au fond il aurait eu tout le temps de prendre sa voiture parce que de toute façon Barker et ses hommes l'auraient que totalement protégé mais je pense que lui ne croyait pas que c'était à ce point là c'est intéressant d'ailleurs parce que je sais que même les gens qui nous écoutent ce soir ils se disent ce Jean-Marc est totalement naïf ou complètement idiot par exemple si on a des gens qui sont eux-mêmes policiers ou autres ils doivent se dire mais ce pauvre gars il se rend pas compte d'efficacité de la police je dis mais je m'en rends très bien compte par exemple en France s'il y avait un attentat contre le président de la république les types n'auraient même pas trois secondes pour s'enfuir en supposant qu'ils aient pu tirer qu'ils aient pas été vu par la protection présidentielle ou le GIGN etc mais effectivement ils seraient pris et là ils pourraient présenter toutes les cartes de faux policiers qui veulent ça marcherait pas parce qu'on dirait vous êtes peut-être un collègue mais on vous emmène quand même mais à l'époque c'était un autre contexte on est en 1963 à Dallas c'est pas du tout le même contexte c'est une autre époque et là-bas c'était tout à fait normal je veux dire qu'un policier local quand il voyait un fédéral avec une carte il s'écrasait alors que de nos jours c'est vrai que même aux Etats-Unis s'il y avait un attentat contre le président les types pourraient avoir toutes les cartes qui veulent la CIA même de la Cour suprême des Etats-Unis ils seraient arrêtés comme n'importe qui plaqués au sol et mis avec des menottes et on lui dirait on fera des excuses plates une fois qu'on aura vérifié qui vous êtes donc ne soyez pas surpris il n'y a pas d'invraisemblance parce que souvent les arguments des gens pour démolir toute hypothèse de conspiration même quand il y a des preuves ils disent mais c'est invraisemblable vous n'allez pas me dire qu'avec des centaines de policiers en plus toute la police de Dallas les officiers de Dallas étaient devant leur commissariat sur la place en plus c'est pour ça qu'on les voit en moins d'une minute envahir la place parce qu'ils sont devant ils regardaient ils ont vu l'attentat alors on dit vous voulez nous faire croire qu'il y avait plusieurs tireurs et qu'ils ont pu s'enfuir ben oui je viens de vous expliquer que c'était très simple finalement ça ne posait aucun problème parce que ce que ne savaient pas les policiers de Dallas c'est que le sécu de service n'a jamais eu d'agent comme on dit au sol ils n'étaient pas au courant de ces procédures si les policiers avaient connu ces procédures ils ne seraient pas laissés avoir par les hommes de barqueur pourquoi ? parce que le sécu de service dans tous les voyages officiels ils mettent des agents au point d'arrivée du président des agents par exemple à l'aéroport au point de départ et sinon les seuls agents qu'il y a sur le trajet c'est uniquement dans les véhicules et il n'y en a aucun en point fixe aucun donc toute personne qui présentait une carte de sécu de service à n'importe quel point au sol c'est-à-dire pas dans les véhicules était forcément un faux agent ça ne pouvait pas être un agent de sécu de série mais malheureusement ni le FBI ni les policiers de Dallas ne savaient ça et c'est dommage parce que sinon leur stratagène n'aurait absolument pas marché voilà ce qu'on pouvait dire pour cette fuite des tireurs alors maintenant qu'est-ce qui se passe c'est que Lincoln se dirige vers l'hôpital à toute vitesse 12h35 l'avant du cortège présidentiel stoppe à l'entrée des urgences du Parkland Memorial Hospital qui est à 5 minutes de route d'Élie Plaza où les salles trauma 1 et 2 c'est-à-dire les salles d'urgence 1 et 2 sont en alerte mais bizarrement les médecins ne sont pas encore là il y a juste un stagiaire qui est le docteur Carigo qui est un interne comme on dit qui est là parce que les autres médecins sont dans une réunion de gestion de l'hôpital et n'arriveront que 4 minutes après parce que quand on les appellera ils ne croiront même pas que c'est vrai on leur dira il y a une alerte maximum le président vient d'arriver il est mort ou mourant ils diront qu'est-ce que c'est cette histoire et il faudra qu'un homme circuit de service gueule en disant venez immédiatement parce qu'ils n'arrivent pas à croire ça parce qu'ils savent qu'on a donné une alerte numéro 6 alerte numéro 6 ça veut dire que le président arrive à l'hôpital le président des Etats-Unis et il y a même une infirmière qui dit à l'époque quand le standard l'annonce ça elle dit ah le président doit encore avoir une grippe et je peux vous dire que ces infirmières ont regretté ce qu'elles ont dit quand elles verront arriver le cortège alors là si vous regardez la photo qui arrive sur l'arrivée c'est une peinture faite donc par un témoin qui était peintre et qui a peint ce qu'on n'a jamais pu photographier c'est-à-dire comment a été l'intérieur de la voiture quand on a ouvert la portière et là vous voyez ce que c'est j'ai pas besoin de vous faire un dessin c'est le cas de le dire alors à l'hôpital en trauma on va pas détailler ça parce que vous pouvez le trouver facilement sur internet et il n'y a pas de secret là-dessus donc je ne vous révélerai rien d'inconnu donc je vous signale simplement qu'il y avait 12 médecins qui sont venus évidemment pour s'occuper de lui que toutes les tentatives de réanimation qu'on a fait pendant une demi-heure en réalité puisqu'on déclara sa mort à 13h officielle les médecins savaient très bien qu'il était mort en réalité alors ils ont fait des transfusions des choses comme ça mais avec le morceau de crâne qui manquait les neurologues qui sont arrivés ont dit bon ben il est mort enfin je veux dire mais comme c'est le président des Etats-Unis il faut comprendre de nos jours je crois que ce serait pareil au fond c'est que vous êtes médecin on ne peut pas ne rien faire quand le président arrive ils savent très bien qu'il est mort mais ils font quelque chose pour rien et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que Jacqueline Kennedy qui attend dans le couloir évidemment elle est même plein de sang parce qu'elle a tenu la tête de son mari elle dit à un infirmier qui vient la consoler elle lui dit mais pourquoi vous faites tout ça je sais bien qu'il est mort elle-même n'a jamais eu aucun espoir qu'on puisse le réanimer elle l'a eu sur ses genoux pendant 5 minutes elle sait très bien qu'il est mort mais on l'a fait je pense pas c'est le président des Etats-Unis et que ça la foutrait mal de ne pas avoir pouvoir dire on a essayé de le réanimer et c'est pour ça que l'amiral Burke qui évidemment est aux côtés des réanimateurs prononcera donc le décès à 13h et on gardera cette version officielle alors que maintenant on sait très bien qu'il était mort à 12h31 en fait après la dernière balle il était mort c'est clair alors de son côté qu'on allie est emmené on l'opérera deux fois dans l'après-midi on lui sauvera la vie mais il mettra des mois voire des années à s'en remettre alors ce qu'on peut dire d'intéressant sur cette réanimation c'est qu'elle a enfin cette pseudo réanimation c'est qu'elle a un seul intérêt c'est que les médecins ont vu les blessures de Kennedy et que c'est la seule chose qui nous permet d'être sûr que la commission Warren a menti le FBI a menti c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de trou au sommet de la tête de Kennedy il n'y en a jamais eu à l'avant il n'y avait que ce trou de 13 cm à l'arrière parce que là tous les médecins ont témoigné l'ont dessiné précisément et n'ont jamais dévié de leur témoignage donc vous pouvez être certain à 100% qu'il y a bien eu une balle dans la tête qui est venue de devant qui a fait sauter l'arrière du crâne et il n'y a aucun doute là-dessus aucun et là il n'y a pas de discussion pour se dire moi je suis très ouvert à des discussions certains témoignages je vous ai dit moi-même je ne sais pas quel était tel observateur je peux dire même tel fait est peut-être pas vrai mais là c'est des choses indiscutables il n'y a même pas lieu de poser une question là-dessus lorsque vous avez 12 médecins qui ont eu le président entre les mains pendant 30 minutes même plus parce qu'ils resteront jusqu'à ce qu'on les met dans son cercueil c'est-à-dire 30 minutes de plus en réalité donc ils l'ont eu en soin pendant 30 minutes et après en veille pendant encore une demi-heure de plus ou 15 à 25 minutes de plus donc ils voient le corps du président ils sont des grands spécialistes ils disent tous nous n'avons jamais rien vu d'autre chose qu'un tout petit trou d'entrée à la gorge d'accord un tout petit trou d'entrée près de l'oeil sur la tempe et un trou de 13 cm à la sortie tout est dit il n'y a rien d'autre à rajouter c'est une certitude et après dans l'autopsie qui sera faite à Washington on va passer rapidement dessus après effectivement le crâne est beaucoup plus ouvert sur le côté au-dessus etc mais tout ça ça veut dire que le crâne a été trafiqué entre temps c'est tout il n'y a rien d'autre à dire alors le cercueil Kennedy est mis dans un cercueil en fait à 12h30 à peu près après qu'on eut donné l'extrême onction qu'on ait déclaré à tous les journalistes à 12h30 que le président est mort en fait c'est même plus précisément 13h20 et alors avant cela il faut préciser qu'il y a un événement qui se passe à Dallas à 13h05 alors à 13h05 l'agent Tippit le policier Tippit dont je vous ai parlé dans le résumé de départ en disant qu'il y avait un policier du nom de Tippit qui a été tué ce jour-là est abattu par deux hommes et non pas un qui ont été envoyés en fait par Bernard Barker c'est ce que semblent indiquer les enquêtes actuelles et ces hommes ne sont pas encore identifiés mais on peut y mettre des hypothèses mais moi je préfère être prudent parce qu'on est en pleine phase en ce moment en 2015 d'approcher des nouveaux éléments qui nous permettront probablement de dire avec certitude leur nom mais comme ce n'est pas encore fini je préfère ne pas dire de bêtises alors je vous dis pour le moment ils sont non identifiés mais il y a deux hommes qui ont donc tiré sur Tippit dans la rue où il lui avait donné rendez-vous c'est-à-dire que ces types l'ont attiré dans un piège il est allé téléphoner dans un magasin de disques Tippit parce qu'il ne voulait pas utiliser la radio de sa voiture puisqu'il s'agissait de choses pas très claires qu'il était en train de faire et on lui dit vous vous rendez à tel endroit et c'est là qu'ils l'ont tout de suite abattu selon une confession de Roscoe White un des deux tireurs il dit qu'il aurait choisi de faire abattre Tippit lorsque ce dernier a refusé je cite White de s'occuper d'osfalt il n'a jamais dit ce qu'il entendait par s'occuper White avait dit dans sa confession proche de sa mort il avait dit j'ai donné l'ordre maintenant qu'on impliquait lui Tippit on l'impliquait dans l'assassinat du président c'est d'ailleurs je pense que enfin on pense de plus en plus que White qui connaissait Tippit c'était un de ses collègues avait dû lui dire tu me rendras un service et tu vas t'occuper d'un certain liosfalt et lorsque il y a eu l'attentat contre le président Tippit n'était pas dans le complot il a tout de suite compris que c'était lié à ça et il s'est dit oulala oulala que White me donne un service même malhonnête ça je m'en fous il avait fait d'autres mais m'occuper d'un type alors qu'on est en train de dire sur les radios que c'est l'assassin du président des Etats-Unis ça ne va pas la tête et là White le fait abattre parce qu'il ne faut pas qu'il parle et je pense que c'est ça qui explique pourquoi il a été abattu Tippit parce qu'à l'origine Tippit je pense que son rôle c'était d'aller chercher Oswald dans un cinéma discrètement de l'amener à un aéroport à Redbird où son copain David Ferry le fameux pilote de Marcello l'aurait emmené vers Mexico enfin du moins c'est ce qu'on avait fait croire Oswald qu'on l'emmènerait vers Mexico pour qu'il parte après à Cuba pour sa mission d'espionnage là-bas on l'a fait croire bien entendu parce que ça ne serait jamais produit et je pense qu'on avait dit à Tippit c'est toi qui va te charger de ça tu iras chercher ce gars au cinéma Texas et là on arrêtera Oswald d'ailleurs et tu l'amèneras discrètement à l'aéroport comme tu dis dans l'autorité de police personne ne le contrôlera parce qu'on va te contrôler évidemment là c'est très discret tu l'amènes à l'aéroport puis après c'est plus ton problème je ne sais pas peut-être qu'on te paye très cher pour ça etc et quand il s'aperçoit qu'il y a eu un attentat contre le président qu'on donne un signalement qui correspond très précisément à celui d'Oswald il a dû se dire mais ça on ne me l'avait pas dit par contre donc moi je ne trempe pas là-dedans et c'est là que White dit il faut la battre tout de suite parce que sinon il va parler et c'est là qu'il y a deux tueurs je ne pense pas que White soit dans le groupe d'ailleurs parce que White on peut prouver qu'il était encore sur le parking à cette heure-là en train de faire semblant de fouiller les voitures j'ai une photo qui le prouve donc je pense qu'il a il a dû laisser faire Barker qui s'est dit ne t'occupe pas de ça la protection va s'en occuper et Barker a dû envoyer alors je pense que c'était deux cubains probablement vu la description qu'on a donnée de ces hommes qui sont allés la battre tout simplement d'une balle dans la tête et de trois autres balles ou quatre autres balles dans le corps vous n'avez qu'à regarder la photo d'ailleurs du corps de Tipit à la morgue vous pouvez compter les balles je ne vais pas plus loin sur Tipit parce que vous pouvez voir d'énormes enquêtes dessus sur internet qui sont bien documentées et où je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter donc je vous ai donné mon interprétation de ces hypothèses mais bon il y en a d'autres possibles mais fondamentalement il y a bien eu deux types qui l'ont tué etc donc moi je ne pourrais pas vous apporter de révélations fantastiques là-dessus donc si ça vous intéresse vous allez voir sur internet ou vous achetez des livres par exemple comme ceux qu'on a mis dans la bibliographie qui vous expliquent ça en détail 13h20 Jackie Kennedy refuse que son mari soit autopsié à l'hôpital militaire de Walter Reed comme on l'a informé que ce serait le cas de Washington et elle impose vraiment elle insiste pour que son mari soit opéré à l'hôpital de la marine de Bethesda à Washington et pourquoi ? parce que elle son mari se faisait toujours soigner là-bas et donc elle souhaitait que son mari pour l'autopsie soit autopsié au fond par les médecins dans l'hôpital où il s'était toujours fait soigner et où elle-même allait d'ailleurs se faire soigner aussi donc on comprend que c'est très logique alors que l'hôpital de l'armée de terre de Walter Reed pour elle ne connaissait pas ces inconnus donc elle a fait savoir à Johnson elle a dit je préfère qu'il soit observé alors c'est un peu embêtant parce que comme de toute façon les conspirateurs avaient prévu qu'à l'hôpital Walter Reed ils avaient ce médecin militaire qui était d'accord avec eux enfin qui était en accord qui aurait dû normalement enlever les preuves trop évidentes d'un tir de devant c'est-à-dire surtout enlever l'essentiel du cerveau pour qu'on ne puisse pas faire trop d'analyse balistique sur la direction des balles et un petit peu agrandir le crâne pour qu'on ne puisse plus lire le trou de sortie de la balle donc ils auraient ouvert le crâne sur le côté et au-dessus pour que ça colle avec un tir qui serait venu de derrière et qui aurait fait exploser un peu l'avant du crâne alors ça ça pouvait être fait très vite en 10-15 minutes mais donc c'était prévu à l'hôpital Walter Reed donc c'est très embêtant pour les conspirateurs parce que si elle va à Bethesda eux ils n'ont pas de j'allais dire de médecin complice là-bas et c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure qu'on devra en fait faire faire un petit détour au corps de Kennedy fin de notre émission 13h30 donc on annonce officiellement Malcolm Kindu qui est le porte-parole de la Maison-Blanche annonce la mort de Kennedy officielle et tout le monde entier répercute ça 13h55 Oswald est arrêté dans un cinéma le Texas Theater où d'ailleurs on passe un film c'est assez marrant parce que quand on voit les photos on voit l'affiche du film sur l'entrée du cinéma et c'était un film une série B qui s'appelait La guerre c'est l'enfer War is Hell bon c'est amusant et alors Oswald est arrivé dans le cinéma mais lui il est arrivé très tôt il est arrivé dès 13h05 dans ce cinéma parce qu'en fait il était sorti à 12h32 c'est-à-dire peu après les tirs en fait très tranquillement du School Booth Depository où son ami Jacques Ruby qu'il connaissait très bien depuis des mois lui remet un pistolet un petit pistolet P-38 un petit revolver à canon court P-38 c'est sans rapport évidemment pour lui c'est sans rapport avec l'assassiné du président et je crois qu'à l'époque il ne sait même pas que le président était assassiné parce qu'il faut savoir qu'il voyait des policiers partout mais il y avait des tas de gens qui ne savaient pas qu'il y avait eu un attentat ils avaient entendu des tirs mais ceux qui n'étaient pas au bord de la route ne savaient pas que le président avait été tué ils n'ont pas vu donc lui il sort tranquillement paisiblement alors il prend un bus comme toute la circulation est bloquée il fait demi-tour il prend un taxi il arrive chez lui à 13h sa logeuse l'a vu arriver à 13h très précisément il va juste changer de pantalon pas de chemise complètement à ce que dit la commission et il n'emmène pas de blouson d'ailleurs ce qui est important parce qu'on prétendra qu'on a trouvé un blouson sur un site de crime et en fait simplement il change de pantalon et part vers le cinéma Texas Theater qui n'est pas très loin à pied il attend dans ce cinéma et à 13h55 il attend un contact en fait qui ne vient pas donc on pense qu'il est sorti une ou deux fois dehors pour voir si son contact arrivait et c'est là qu'à ce moment là il est repéré et que probablement le commerçant qui préviendra la police de Dallas en disant le signalement que vous avez donné du tueur de policier type it et du tueur du président bien sûr il y a un type qui lui ressemble énormément qui en plus reste dans une encoignure à côté du cinéma et il voit après ce type rentrer dans le cinéma donc il va prévenir la caissière en disant écoutez à la radio on donne le signalement d'un type je crois que c'est le type qui vient de rentrer dans le cinéma et en plus il n'avait pas de billet évidemment qu'il n'avait pas de billet parce qu'il avait payé son billet déjà en arrivant à 13h05 et que effectivement à 13h30 etc quand il est sorti il n'avait pas besoin de représenter son billet alors on sait qu'il y était à 13h05 puisque le type qui sert les pop-corns et les boissons dans le bar à l'entrée l'a vu l'a discuté avec lui et l'a vu ainsi que le directeur du cinéma et ils l'ont vu à 13h10 à peu près quand il était ressorti déjà pour voir un petit peu donc on sait que la commission Warren ment parce que pour qu'il ait pu tuer Tipit le policier Tipit il aurait fallu qu'il arrive beaucoup plus tard au cinéma parce que comme il ne conduit pas il serait venu à pied depuis la zone de Hawcliffe où a été tué Tipit il lui fallait au moins 10-11 minutes pour le faire à pied d'un pas rapide donc comme Tipit a été tué à 13h05 il aurait fallu que Oswald ne soit pas dans le cinéma à 13h05 qu'il n'y arrive pas à 13h30 par exemple là il aurait eu le temps de tuer Tipit et comme ce n'est pas le cas ça ne peut pas être lui et c'est pour ça qu'on a escamoté les témoignages du directeur du cinéma et du barman du cinéma qui ont dit mais non puisqu'on a discuté avec lui il est sorti à 13h10 il était rentré de toute façon à 13h05 dans le cinéma donc il attend et puis évidemment Tipit n'arrivera pas puisqu'il est mort pour le chercher et l'amener à l'aéroport et donc qu'est-ce qui se passe c'est que c'est les policiers qui arrivent alors là c'est la grande cavalcade c'est une quinzaine de voitures de police qui arrivent là ils en veulent ils savent par la radio de la police qu'ils cherchent un homme dans ce cinéma ils vont arrêter un homme dans ce cinéma qui aurait tué leur collègue Tipit et que l'on soupçonne d'être l'assassin du président donc qu'est-ce qui se passe c'est que ces policiers se ruent dans le cinéma que Oswald comme prévu d'ailleurs sort le petit pistolet P-38 que lui avait remis Oswald parce que lui je pense qu'il n'est pas sûr que ce soit des policiers parce que lui n'est pas dans la logique qu'il serait soupçonné de l'attentat ni de Tipit ni du président lui il est là pour rencontrer un policier qui va l'amener à l'aéroport au nom de la CIA pour qu'il aille accomplir une mission à Mexico et à Cuba c'est-à-dire être amené en avion à Mexico et de là partir pour Cuba dans le cadre de l'opération Amworld du 1er décembre donc quand il voit des policiers rentrer et le braquer il peut se dire que c'est en fait peut-être de faux policiers et que c'est peut-être je ne sais pas par exemple des agents cubains ou des choses comme ça tout est possible quand on est dans l'enseignement tout est possible par exemple très souvent des tueurs s'habillent en faux policiers pour vous abattre donc lui il sort son arme et normalement c'est ce qu'avait prévu Jacques Ruby en disant si je veux un P38 il va dégainer et puis ils vont l'abattre de toute façon et ça ne marche pas parce que le premier policier qui va vers lui en fait qui est un colosse n'a absolument pas peur de lui et lui il donne un coup de poing d'ailleurs dans l'oeil et la somme en moitié et donc lui prend son pistolet il n'a absolument pas ne s'est pas senti obligé de sortir son arme parce qu'il n'avait pas peur il s'est dit un petit gringalet de 24 ans comme ça je n'ai même pas besoin de l'abattre je veux dire je lui arrache son arme et je lui fous une baffe et c'est très exactement ce qu'il a fait et alors on emmène Oswald qui hurle d'ailleurs en disant vous n'avez pas le droit de m'arrêter je suis innocent on ne respecte pas mes droits etc c'est homérique et vous le voyez sur la photo d'ailleurs de sortie ils le tiennent presque à l'horizontale il l'emmène en voiture et il l'amène au commissariat où il sera interrogé pendant des heures et où d'ailleurs il n'avouera jamais avoir tué qui que ce soit il dira mais je suis totalement innocent et puis à la fin quand il verra qu'il est piégé visiblement il dira je ne suis qu'un pigeon alors pendant ce temps à l'hôpital de Parkland on a mis le corps de Kennedy dans un cercueil après l'avoir un peu lavé etc et le départ est assez mouvementé parce que comme la loi du Texas impose que l'autopsie est lue au Texas puisque le Texas a une loi qui est indépendante de la loi fédérale puisqu'il a un statut très particulier aux Etats-Unis les gardes du corps s'opposent très violemment aux juges et aux médecins légistes de la ville qui veulent que la loi soit respectée ils disent il va être au-soup-ci et alors là Kellerman dit ceci est le corps de président des Etats-Unis il va repartir à Washington et comme le juge et le médecin légiste ne veulent pas céder les gardes du corps sortent leurs armes et emmènent le cercueil de force dans l'ambulance qui doit le ramener à l'aéroport donc on peut voir que les choses ne se passent pas de façon très détendue c'est le moins qu'on puisse dire à 14h18 le cercueil accompagné par Jackie Kennedy est installé à l'arrière de l'avion présidentiel par les agents du cycle service qui vont arracher des sièges et l'installer à 14h33 Lyndon Johnson qui entre temps dès 13h30 avait rejoint l'avion présidentiel avec son escorte donc à 14h33 Lyndon Johnson prête serment devant la juge You c'est une juge d'Alas qui est une amie d'ailleurs de Johnson pendant que tout le monde est à l'avant de l'avion pour la prestation de serment vous voyez en ce moment les photos de très belles photos prises par le photographe officiel de Kennedy pendant cette cérémonie dans l'avion en présence de Jackie Kennedy en larmes etc ce qui était dire assez inélégant pour le moins pendant que tout le monde prête serment dans l'avion le corps de Kennedy en fait va être laissé pendant 22 minutes sans surveillance c'est à dire déjà une bonne dizaine de minutes avant la cérémonie on a demandé à tout le monde d'aller vers l'avant de l'avion pour rejoindre le président Johnson et où tout le monde est allé bien avant la cérémonie parce qu'on attendait la juge You Johnson avait dit elle arrivera dans une demi-heure mais en fait elle est arrivée en 5 minutes et donc pendant 22 minutes le cercueil de Kennedy qui est à l'arrière de l'avion est tout seul il n'y a personne parce que avant après il y a Jackie Kennedy qui sera à côté du cercueil de son mari mais pendant ces 22 minutes elle ne sera pas là et donc pendant ces 22 minutes des agents du circuit de service sur ordre de Johnson bien sûr transfèrent le corps de Kennedy il vide le cercueil il enlève du cercueil il ouvre le cercueil il le force d'ailleurs un peu un peu violemment d'ailleurs pour l'ouvrir et il le transfère dans un petit cercueil en aluminium qu'ils ont prévu dans l'avion qu'ils ont amené dans l'avion c'est des cercueils provisoires vous savez pour transporter les cadavres en police scientifique et autres qui est dans la soute et ils le mettent dans ce cercueil là et après ils referment et ils recèlent bien sûr le gros cercueil de bronze alors on ne verra pas la différence de poids parce que ce cercueil de bronze est tellement lourd que de toute façon qu'il y ait un corps ou non dedans on ne voit pas la différence c'est un cercueil d'un poids énorme et donc pourquoi ? parce que comme Jacqueline Kennedy comme on l'a dit précédemment demande que l'autopsie soit faite à l'hôpital de la marine et non pas à celui de l'armée de terre c'est l'hôpital Reed et le refus ce soit à l'hôpital Reed ça c'est à Bethesda que l'hôpital Reed il y avait quelques médecins qui auraient complices qui auraient en quelque sorte enlevé les éléments gênants du crâne de Kennedy et retouché un peu le corps ils sont obligés quand même d'amener Kennedy pendant au moins 15 minutes à cet hôpital donc ils le mettent dans un petit cercueil provisoire et officiellement comme le cercueil officiel ils savent très bien qu'à l'arrivée à Washington le cercueil va mettre au moins 45 minutes à rejoindre l'hôpital Bethesda dans une ambulance cortège officiel etc eux ils vont amener en hélicoptère le truc à Walter Reed comme nous le verrons tout à l'heure donc la prestation de serment terminée à 14h38 Johnson adresse un sourire complice au député Thomas qui est un de ses copains et qui est un type complètement marron d'ailleurs aussi corrompu que Johnson et Thomas lui répond par un clin d'œil ce qui veut dire notre coup d'état a réussi en gros c'est assez peu élégant c'est le moins qu'on puisse dire devant Jacqueline Kennedy en pleurs et d'ailleurs pour ajouter à la vulgarité du couple Johnson c'est que devant Jacqueline Kennedy en pleurs la femme qui est une brave femme d'ailleurs de Johnson se tourne vers son mari dans un sourire émerveillé et dit Lyndon tu as le profil de César sur une médaille bonjour mauvais goût j'ai rarement vu mieux enfin vous voyez l'ambiance dans l'avion et Johnson vous le voyez d'ailleurs sur les photos et tout sourire il est mais ravi puisqu'il a eu ce qu'il voulait il a le pouvoir et ça ça montre d'ailleurs aussi que c'est un coup d'état parce que je suis désolé si ce type n'avait été pour rien il serait aussi triste que tout le monde en fait il serait même triste d'être obligé de remplacer le président mais là il est ravi il a eu ce qu'il voulait alors 14h47 Air Force One quitte Dallas pour Washington à 16h à Dallas Abraham Zabruder remet trois de ses six copies originales de son film qu'il a fait développer de l'assassinat au chef du circuit de service de Dallas Forrest Orwell qui était un peu comme Bolden à Chicago il était le responsable permanent du circuit de service à Dallas à 16h30 un avion militaire décolle de Love Field et se pose à la base d'Andrews de Washington à 21h pas l'avion du président un autre avion deux des trois copies du film que Zabruder a remis du film original sont remises à 22h au NPIC c'est le National Photo Interpretation Center qui est géré par la CIA dans le Maryland et ces copies vont servir pour deux réunions de travail l'une qui va travailler sur l'assassinat de Kennedy proprement dit et l'autre en fait équipe de la CIA qui va travailler sur les meilleures mesures à prendre pour étouffer l'affaire donc il y a vraiment deux équipes au NPIC qui vont travailler toute la nuit en se projetant le film et qui tireront d'ailleurs des tirages papier sur des panneaux etc. que vous voyez sur les photos et alors la troisième copie elle est amenée au laboratoire secret de Hawkeye's Work Hawkeye Works c'est-à-dire le regard d'aigle en quelque sorte les yeux d'aigle les ateliers du Hawkeye enfin des yeux d'aigle enfin je ne sais pas comment on peut traduire ça qui ne sont pas très loin d'ailleurs du NPIC et alors là le film va être retravaillé pendant tout le week-end c'est-à-dire le samedi le dimanche et il ne sera fini que le dimanche soir en fait et il ne sera remis que le lundi matin au fond et c'est ce film que vous voyez qu'on projette c'est ce film de Zapruder que vous voyez ce n'est pas du tout le film original et le travail qu'ils vont faire c'est-à-dire pendant pratiquement 36 heures en fait c'est très long les techniciens de chez Kodak vont trafiquer le film il supprime deux secondes d'image montrant le premier tir sur le trottoir dont je vous avais parlé il supprime d'autres images afin d'accélérer le film surtout pour ne pas montrer le ralentissement de la voiture etc ce qui camoufle le ralentissement de la voiture effectué par Greer afin que les tireurs puissent tirer la tête il retire également les images de l'éclatement derrière du crâne de Kennedy bien entendu et des projections de cervelle sur le moteur Argis dont on a parlé tout à l'heure il retire aussi bien sûr les images des six secondes d'arrêt où on voit les agents pendant deux trois secondes aller jeter un coup dans la voiture et le motard passer entre les deux voitures et ils ajoutent un nuage de sang giclant vers l'avant du sommet de la tête de Kennedy et ce trucage il y a douze ans j'avais dit tiens il y a eu quand même il y a eu un petit tir de l'arrière parce qu'on voit cette giclée et même moi je m'étais fait avoir et il a fallu attendre les années 2000 parce que le problème c'est que nous on analysait il y a plein de gens qui analysaient ce film même moi je l'ai fait l'analysé par scanner et on l'analysait avec un scanner non linéaire c'est à dire normal on scanne etc et heureusement il y avait des gens beaucoup plus calés que nous qui les ont analysés avec un scanner non linéaire et immédiatement dès qu'on l'analyse avec un scanner non linéaire l'original la copie originale trafiqué évidemment des archives nationales on s'aperçoit que on les appelle ça le blob maintenant l'espèce de nuage de sang etc et de giclée est en fait totalement surajouté c'est à dire qu'il ne fait absolument pas partie du film il n'était pas sur le film à l'origine donc c'est une c'est une peinture à l'aérographe vous voyez mais en fait c'est assez grossier c'est à dire que maintenant pour les spécialistes actuels ils disent c'est même des trucages qui paraissent infantiles et grossiers par rapport aux techniques actuelles donc ça marche plus en fait et alors il faut savoir que ce film de Zapruder trafiqué on a supprimé toutes les images gênantes etc va devenir le chef d'orchestre le métronome qui va être la référence pour truquer tous les autres films c'est à dire que les autres films seront truqués beaucoup plus tard ils ont été confisqués aux gens sur l'île et Plaza mais il faut savoir que beaucoup les ont récupérés jusqu'à 7 mois voire 10 mois après c'est à dire que là le gouvernement américain l'a essayé avec tout le temps de travailler dessus tranquillement etc et c'est pour ça que le film de Zapruder est le plus mal truqué d'une certaine manière parce qu'il y a des outrances mais grossières parce que là ils ont dû le faire en 36 heures c'était dans l'urgence absolue par contre les autres films comme Nix celui de Nix et d'autres films sont beaucoup mieux truqués parce que là ils ont pris des mois pour le faire mais même là ils se sont plantés parce qu'il y a des choses qui ne collent pas par exemple le saut de Hill sur l'arrière de la voiture pour protéger Jackie Kennedy n'est pas le même sur les deux films ce qui veut dire qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes images au même rythme donc c'était quand même assez mal fait même s'ils ont pris des mois à le faire et il y a beaucoup de maladresse en fait et sur les photos aussi donc ils ne s'en sont pas sortis quand même et alors il faut savoir donc que ces films se sont trafiqués et d'ailleurs le lundi les films trafiqués reviendront à NPIC où on va confisquer les films réels qu'a utilisé le NPIC pendant le samedi dimanche pour que la séance du lundi ils travaillent sur les films corrigés ils ont vu les originaux ça c'est pas grave mais après on leur dit maintenant vous ne travaillez plus que sur la version officielle en quelque sorte et comme Zapruder va vendre le samedi matin il va recevoir donc dans son bureau dans son atelier dans le Daccess Bouding il va recevoir le samedi matin les acheteurs pour son film c'est à dire la revue Life le milliardaire Hunt qui veut en acheter un etc qui va vendre très cher parce qu'à Life il le vendra à 160 000 dollars c'est quand même pas mal et puis Hunt on ne saura pas la somme qu'il paiera mais je pense qu'elle a dû être confortable et bien il faut savoir que Zapruder leur projette le film original Hunt emmène avec les copies originales que lui avait fait Zapruder donc lui il n'a pas la version truquée et ce qui est intéressant c'est qu'il va vendre donc à Life la version originale il va vendre à Hunt la version originale Hunt va garder la version originale sans aucun problème puisqu'il est à la tête du complot avec Johnson et par contre le patron de Life qui certes est un grand ami du directeur de la CIA etc quand même pas assez fiable pour qu'on lui laisse garder ce film original alors ce qui se passe c'est que quand l'envoyé de Life arrivera à Chicago reviendra à Chicago avec le film qu'il a acheté 160 000 dollars à l'aéroport au moment où il descend de l'avion il y aura un agent du circuit de service qui lui dira vous me donnez ce film tout de suite et l'autre dit comment ? elle a dit c'est votre patron qui vous en donne l'ordre le patron de Life vous dit vous me remettez ce film il dit ok je vous remets le film et l'autre lui dit mais ne vous inquiétez pas je vous remets une copie de ce film et la copie c'est celle qui arrive des laboratoires Rochester et c'est comme ça que le circuit de service a récupéré l'original qu'avait acheté Life et Life gardera évidemment cette copie mais même ça ils s'en méfient puisqu'ils demanderont à Life de le garder dans un coffre et de ne publier que des photos du film ce qui sera fait jusqu'en 67 même 68 en fait puisque c'est qu'en 68 quand Jim Garrison fera faire saisir le film de Life pour qu'il soit projeté en salle de justice que le monde découvrira le film des aproudeurs mais pas avant et avant on avait des photos extraites alors on extrait ce qui n'était pas trop gênant ce qui montre bien que les gars de la CIA et ceux qui de service savaient déjà le lundi que le trucage n'était pas très solide les trucages de Rochester ils avaient été faits trop vite puisque même là ils disaient ne projetez quand même pas le film ils étaient censés être sûr ce film mais même eux craignaient que des spécialistes voient déjà les trucages et c'est pour ça que c'est à partir de 68 qu'on pourra avoir ce film qui est truqué bien entendu voilà ce qu'on pouvait dire pour l'histoire du film des aproudeurs 17h38 Air Force One atterrit à la base d'Andrews à Washington Robert Kennedy le frère du président monte le premier dans l'avion et tombe dans les bras de Jackie Kennedy devant les caméras du monde entier le cercueil en bronze du président est descendu par la porte arrière de l'avion et est installé dans une ambulance grise qui va aller tout tranquillement vers l'hôpital de Bethesda que suit toute la presse évidemment etc et derrière l'avion on entend le bruit du rotor mais on ne le voit pas parce qu'ils ont mis des projecteurs braqués sur l'arrière de l'avion pour que les chaînes télévision puissent filmer etc donc on ne voit absolument pas ce qui se passe devant l'avion enfin à l'avant de l'avion à l'arrière et donc les agents de sécurité service le sortent par la trappe par l'avant de l'avion sur une porte opposée évidemment au côté où est la presse et ils l'amènent à un hélicoptère qui est un peu plus loin qui décolle immédiatement mais dans la minute c'est à dire que l'avion arrive à 12h38 à 12h40 l'hélico est en vol et a décollé et qui amène le cercueil en aluminium justement et qui l'amène à Reed où là il atterrit à l'hôpital Reed à 18h05 en fait et une pré-autopsie rapide est effectuée donc dans la morgue de Walter Reed c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui ont vu les photos les fausses photos d'autopsies certaines qui ont été prises à ce moment-là ont reconnu le carrelage de Walter Reed des médecins légistes alors ils ont dit mais ne dites pas que ça a été fait à Betazza Betazza il y a un plancher là il y a un carrelage nous on connait très bien le carrelage de Walter Reed c'est celui-là qu'on voit sur la photo donc vous voyez en plus c'était très mal droit parce qu'ils ont fait quelques photos ils ont agrandi l'ouverture à la gorge il y a un tout petit trou d'entrée vous ne pouvez pas dire que c'est un trou de sortie alors comme Commission Warren après dira il a été abattu par l'arrière tout le monde m'intégrera à cette thèse il fallait que le trou de la gorge ressemble à un trou de sortie alors un trou de sortie est beaucoup plus large qu'un trou d'entrée donc le trou de 3 mm d'entrée ça n'allait pas du tout donc ils ont immédiatement élargi ça mais alors c'est fait saloper on voit qu'ils ont fait ça en 5 minutes parce que là c'est plus un trou de sortie c'est carrément un tunnel d'autoroute à la sortie vous n'avez qu'à voir la photo qui s'affiche d'ailleurs c'est grotesque mais on voit qu'ils étaient dans l'urgence et puis alors surtout ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris 75% du cerveau ils en ont laissé 27% ils ont laissé 27,8% dans la tête bon quand même que l'autopsie officielle est quelque chose à manipuler mais il manque 70% du cerveau qu'on n'a plus jamais revu évidemment et pourquoi parce que là dedans on aurait pu analyser en particulier le métal des balles c'est à dire que le problème c'est que comme il est censé avoir été touché par des balles de 6,5 mm celle de la gorge ça tombe bien puisque je vous ai expliqué que c'est des balles de carcano qui ont été tirées dans les armes plus sophistiquées et plus puissantes par contre celle du cerveau je vous ai dit que c'est une balle spéciale et là si on avait pu analyser des débris dans le cerveau on aurait pu trouver que ça venait d'une autre arme ça de toute façon donc il fallait que et pour cacher tous les éclats qui se dispersent dans une explosion comme ça gazeuse dans le cerveau il fallait enlever 70% du cerveau parce que ça avait dû il va y avoir des débris dans 70% du cerveau donc on a enlevé 70% du cerveau et il restait quand même une petite traînée de métal sur la voûte crânienne quand même qui restait malgré ça et alors une fois qu'ils ont fait tout ce joli travail de préparation l'hélicoptère amène le cadavre de Kennedy à l'hôpital de Bethesda cette fois-ci où il arrivera en fait même avant bien entendu l'ambulance peu avant ce qui fait que des employés de Bethesda qui ne sont pas du tout au courant de la manip sont déjà en train de radiographier le corps de Kennedy etc et par la fenêtre voit arriver la voiture l'ambulance officielle contenant le corps de Kennedy et son cercueil et les gars sont déjà en salle de radiographie en train de le radiographier et de le filmer et eux on ne leur a rien dit ils ne sont pas dans le secret d'une consulade donc c'est pour ça qu'après on a pu avoir l'enquêteur David Lifton qui avait fait une enquête sur cette substitution pour le HSCA en 79 a dit ça a été très facile pour moi parce que j'ai eu au moins une dizaine de médecins de radiologistes d'employés d'infirmiers etc de Bethesda qui ont dit oui mais nous on a travaillé sur le cadavre de Kennedy avant que la voiture arrive donc ça prouve bien qu'il n'était plus dans le cercueil officiel même si eux n'ont pas vu le cadavre arriver derrière discrètement avec les agents du circuit de service qui l'amenaient depuis l'hélicoptère mais de toute façon sans ça même des employés tout à fait normaux étaient déjà sur le corps de Kennedy avant et par la fenêtre ils voyaient très bien le cortège officiel arriver ce qui veut dire que c'est une preuve absolue il n'y a même pas besoin de poser la question et alors pour finir le coup de grâce c'est que on a publié dans les années 90 une sorte d'annuaire mémorial officiel de l'histoire de la base d'Andouz où est arrivé l'avion ça n'a rien à voir avec l'affaire de Kennedy et il y a tous les enregistrements enregistrements sur un dossier on enregistre les vols importants qui ont eu lieu historiques qui ont eu lieu dans la base d'Andouz on a vu des paquets et ils sont tous enregistrés départ, arrivée, destination et qu'est-ce qu'on a pour le 22 novembre au soir arrivée d'Air Force One départ du corps du président en hélicoptère pour Walter Reed anal officiel de l'histoire de la base d'Andouz ils n'ont même pas pensé à cacher ça donc si vous vouliez une énième preuve on voilà une d'accord tout est dit alors maintenant l'autopsie alors ce qui est très intéressant c'est que là vous allez découvrir même ceux d'entre vous qui ont écouté mon émission ou qui lisent des bouquins sur Kennedy ou sur internet vous allez apprendre quelque chose d'extraordinaire c'est qu'au fond il n'y avait que deux clans sur cette affaire c'était d'une part les gens qui disaient c'est Oswald qui a tout fait il n'y a rien à dire l'autopsie a été parfaite tout il n'y a jamais eu de manip de quoi que ce soit tout va très bien l'état a été absolument irréprochable à Bethesda on a fait une autopsie ou qui confirmait simplement les tirs tels qu'on les a décrits bien vous aviez l'autre école hyper majoritaire c'est à 90% des enquêteurs les sérieux comme les pas sérieux d'ailleurs qui disaient mais non il y a eu une conspiration l'autopsie à Bethesda était complètement trafiquée ce que vous voyez dans le film d'Oliver Stone JFK c'est probablement une horrible conspiration de gens de la CIA de haut grade et tout ce que vous voulez qui la preuve d'ailleurs c'est que pour l'autopsie ils ont empêché que l'on regarde la trajectoire des balles que l'on regarde sérieusement ce qui est vrai d'ailleurs et alors maintenant je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire et on en a des preuves c'est que quand le corps de Kennedy est mis dans la salle d'autopsie à 20h parce qu'avant je vous ai dit qu'il est arrivé bien avant le cercueil officiel mais une fois que tout le monde est arrivé bien sûr on va commencer l'autopsie officielle à 20h alors il faut aller radio fête etc le corps de Kennedy donc est placé dans la salle d'autopsie et dans cette salle d'autopsie alors il y a effectivement beaucoup de haut gradés de la marine en particulier il y a quelques haut gradés des renseignements militaires genre ONI etc et puis il y a des agents du circuit de service des deux agents du FBI et qui doivent tout noter et leur dossier est très intéressant parce qu'il nous permet de suivre l'autopsie très précisément sans qu'il y ait de discussion possible plus bien sûr un photographe pour photographier toutes les phases de l'autopsie et puis les deux médecins Dr Humes etc qui sont chargés officiellement d'autopsie alors ce qui est très intéressant c'est que là on a choisi un médecin qui n'a aucune compétence en médecine légale qui est le professeur Humes qui est un éminent médecin mais qui dit lui-même pourquoi moi je choisis moi moi je suis complètement nul alors qu'il y a dans le même hôpital l'un des plus grands spécialistes en médecine légale des Etats-Unis qui est à l'hôpital Bethesda et qui a toujours dit mais pourquoi on ne m'a pas appelé alors certes on était un week-end mais il dit évidemment que même moi grand professeur etc je serais venu immédiatement pour le président des Etats-Unis mais on ne m'a jamais demandé de venir alors j'appartiens à l'hôpital Bethesda c'est complètement fou ça veut dire ce que ça veut dire et alors la famille Kennedy elle est installée au 17ème étage parce que c'est un immense hôpital au 17ème étage dans une suite pour les invités de marque où il y a Jacqueline Kennedy il y a le ministre de la Défense McNamara il y a des proches des amis proches des conseillers de Kennedy qui sont là et puis Robert Kennedy alors les gens ont cru qu'ils étaient au fond victimes d'une autopsie bâclée c'est-à-dire les pauvres ils étaient au 17ème étage on leur disait ce qu'on voulait bien leur dire par téléphone ça c'est la version que tout le monde a cru et bien maintenant on sait que c'est complètement faux c'est Robert Kennedy lui-même qui a dit je vais diriger l'autopsie complètement vous suivez mes ordres il a dit je veux qu'il n'y ait aucune espèce d'investigation qui puisse mettre en évidence l'origine des tirs et les maladies dont souffrait mon frère donc l'étouffement des signes cliniques et des preuves de tirs sur le corps de Kennedy a été fait à la demande de Robert Kennedy lui-même en accord avec Jacqueline Kennedy je précise donc vous voyez que là quand je vous ai dit au début de l'émission l'analyse de ces 4 millions de documents la reprise à zéro de l'enquête nous donne une vision entièrement nouvelle de l'assassinat de Kennedy vous l'avez déjà vu depuis le début de notre émission mais là vous en avez une manifestation limpide pourquoi ? parce que comme je vous l'avais expliqué au début de l'émission l'opération Amworld doit avoir lieu dans quelques jours que si jamais on montre qu'il y a eu plusieurs tireurs comme les comploteurs avaient fait créer des fausses relations avec des Cubains dans le cas d'Ausphalde procastristes etc on risque une guerre nucléaire donc même Robert Kennedy probablement avec un désespoir inimaginable a dû lui-même ordonner que l'on ne cherche pas la vérité sur la mort de son frère et c'est pour ça comme je vous l'avais dit il avait fait aussi sa petite commission d'enquête secrète pour chercher lui-même mais c'était un homme responsable qui avait le sens de l'état la raison d'état domine on ne va pas mettre en péril les 360 millions d'américains parce que son frère a été assassiné et qu'on veut se venger si l'on est un homme politique compétent donc on accède de jouer le jeu du mensonge et du camouflage et c'est pour ça que c'est Robert Kennedy qui a dirigé l'autopsie je peux vous dire qu'il était au téléphone tout le temps qu'il avait confié à l'amiral Burke l'exécution de l'autopsie parce que le fameux amiral qu'on montre dans le film d'Oliver Stone il ne savait pas qui c'était on voit un haut gradé vous savez dans le film il est absolument infect il dit cette mesure est inutile cette analyse est inutile vous vous rappelez si vous avez vu le film et bien en fait c'est pas du tout un sale comploteur du pentagone c'est le médecin personnel du Kennedy l'amiral Burke qui adorait Kennedy qui était un de ses amis et qui pour répondre aux nécessités et pour obéir à Robert Kennedy empêche les médecins de trouver la vérité mais c'est Robert Kennedy qui l'a fait et ça je crois que pour beaucoup de gens qui nous écoutent c'est une énorme surprise et c'est pas qu'Robert Kennedy est un méchant au contraire je dirais que ça ça provoque l'amniration parce que ses deux frères qui étaient unis mais à la vie et à la mort ils étaient très proches il a fait passer l'intérêt de l'état avant le sien c'est finalement assez noble et c'est pour ça que l'autopsie sera complètement salopée bâclée etc et d'ailleurs quand on remettra plusieurs années plus tard à la demande de la famille Kennedy le coffre scellé contenant toutes les pièces tous les prélèvements biologiques les radiographies etc qui seront remises plusieurs années après aux archives nationales quand on ouvrira cette boîte que Kennedy avait validée comme valable alors qu'il n'y avait rien dedans en fait on découvrira qu'elle était vide alors que sur la liste qu'avait signée Kennedy pour les archives nationales en disant voilà je vous remets tout ce qu'on nous avait remis le jour d'autopsie il est dit qu'il y a le cerveau de Kennedy qu'il y a les radios originales alors celle qu'il y a dedans il y en a 4 alors qu'il devrait y en avoir une quarantaine et ces radios sont truquées en plus etc il n'y a rien dans cette boîte elles sont aux archives nationales mais il a cautionné ça alors s'il a cautionné ça c'était pour la raison d'état effectivement voilà alors ça c'est je crois que c'est c'est un choc quand on apprend ça mais c'est vrai et maintenant moi je n'ai pu le découvrir qu'après 2005 mais maintenant tous les documents qu'on a aux archives nationales nous permettent de dire c'est bien Robert Kennedy qui a dirigé cette autopsie complètement donc tous les conspirationnistes etc vont être très déçus je crois ce soir et alors après Kennedy est transféré à la Maison Blanche le corps de Kennedy après l'autopsie on l'a embaumé bien sûr c'est la société Gowler qui a fait l'embaumement alors c'est très intéressant parce que ces embaumeurs aussi nous ont permis une preuve supplémentaire parce que eux qui n'ont pas parlé pendant des années 30 ou 40 ans après on a le courage de parler les qui avaient embaumé le corps de Kennedy ils ont confirmé qu'il y avait bien un petit trou dans la tête puisque l'embaumeur dit même à un moment j'ai eu un peu de mal parce que j'ai dû créer un petit bouchon de cire pour boucher un petit orifice de 5 km sur la tempe il n'apparaît nulle part dans le rapport Warren et il dit j'ai dû faire une reconstruction assez importante latérale et au-dessus et il avait déjà vu lui-même parce qu'il avait une grande expérience des cadavres que en fait l'os manquant d'origine était bien à l'arrière et que les autres c'était des trucs qui avaient été faits après avec des instruments de découpe il a dit le seul morceau qui avait un arrachement naturel c'était cette zone à l'arrière les autres c'était des découpes faites avec des instruments de chirurgie pour pouvoir ouvrir suffisamment pour enlever le cerveau voilà donc c'est assez clair et alors Kennedy il sera amené à la Maison Blanche salon S de la Maison Blanche la photo que vous voyez en ce moment sous garde d'honneur et le lendemain il sera transféré à pied au Capitole depuis la Maison Blanche jusqu'au Capitole il y aura tout un cortège la famille Kennedy des hommes politiques importants qui vont suivre le corps de Kennedy qui sera un prolonge d'artillerie tiré par des chevaux qui sera amené au Capitole où il passera donc la journée de dimanche il sera amené pardon jusqu'aux obsèques qui auront lieu le lundi en fait c'est à dire que le dimanche il sera au Capitole et le lundi tous les chefs d'État enfin la plupart des chefs d'État du monde accompagneront le corps de Kennedy à une messe une grande messe qui sera tenue par le cardinal Cushing et ensuite à 13h30 le lundi le corps de Kennedy sera inhumé à Arlington le cimetière d'Arlington où sont tous les héros de l'Amérique et sa femme a demandé qu'on allume la troisième flamme éternelle du monde qui est toujours là d'ailleurs la première était celle de la bataille de Gettysburg la deuxième celle du soldat inconnu chez nous à Paris et puis la troisième est à Washington au cimetière d'Arlington et ce qui signifie que Kennedy appartient à toute l'humanité et voilà comment ça se termine alors certains qui ont écouté l'émission d'il y a 13 ans disent mais vous avez escamoté beaucoup de choses avant après mais c'est pas grave parce que là ce que je voulais vous donner c'était des éléments nouveaux vous pouvez toujours vous référer parce que maintenant il faut bien que vous disiez qu'en langue française vous avez maintenant d'excellents ouvrages plus nombreux qu'à l'époque qui résument bien alors moi je vous conseille les ouvrages suivants un ouvrage de 1998 de William Raymond R-E-Y-M-O-N-D JFK Autopsie d'un crime d'état aux éditions Flammarion un autre ouvrage de William Raymond et Billy Solestes parce qu'ils ont écrit ensemble un ouvrage en 2003 qui s'appelle JFK ça veut dire John Fitzgerald Kennedy vous le savez maintenant JFK le dernier témoin toujours aux éditions Flammarion et enfin le dernier que je vous conseille en langue française parce qu'il est très complet c'est un ouvrage qui a été écrit par l'un des deux experts qui ont authentifié et expertisé les fameux 4,8 millions de documents pour les archives nationales c'est un des meilleurs spécialistes de Kennedy qui s'appelle Lamar Waldron L-A-M-A-R et Waldron W-A-L-D-R-O-N et son ouvrage en français s'appelle L'assassinat de JFK à faire classer et c'est aux éditions de l'homme c'est une maison canadienne d'édition et vous le trouvez dans toutes les librairies françaises même la LAPNAC parce que celui-là est très bien distribué comme ceux de William Raymond d'ailleurs donc aux éditions de l'homme et l'ouvrage date de 2014 alors cet ouvrage justement ne vous dira pas grand chose sur les tirs etc c'est pas du tout le domaine de Waldron lui il vous donnera d'excellentes clés sur toutes les connexions entre l'assassinat de Kennedy et la mafia parce que c'est un très grand spécialiste de ça et vous serez comblé parce qu'il rentre vraiment dans les détails et beaucoup de choses que je vous ai apprises ce soir viennent en particulier des travaux de Wallron je vous rassure je ne me suis pas contenté de travailler sur ce livre-là qui est un résumé j'ai travaillé sur deux autres pavés de mille pages qu'il a fait qui vous feraient vous endormir au bout de cinq minutes mais qui contiennent toutes les références les relations documentaires qui me permettaient après d'aller trouver les originaux etc mais qui est fait pour les historiens mais celui-là vous résume tout à fait ce travail parce que Wallron c'est vraiment un historien je veux dire parce que je vous aurais bien conseillé d'autres ouvrages qui ne sont pas traduits de toute façon anglais de cet auteur mais c'est vraiment pour les spécialistes et vous vous embattriez inutilement parce que ce qu'il y a à retenir d'important il l'a mis dans cet ouvrage-là voilà ce qu'on pouvait dire ce qu'est Kennedy alors j'espère que je ne vous aurais pas trop ennuyé que ma façon de parler qui est un peu décousue ne vous aura pas trop énervé mais je pense que l'important ce n'est pas mon manque d'expérience en matière de radio je ne suis pas du tout un professionnel je pense que Yvan ne me contredira pas qui compte c'est le contenu de ce que je vous ai dit et ne vous arrêtez pas trop à mon manque d'expérience et mon peu de professionnalisme pour vous l'expliquer voilà je vous remercie infiniment d'avoir eu la patience d'écouter ceci et j'espère que ça vous apportera un éclairage intéressant sur Kennedy vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous ai dit mais je pense que là vous avez des éléments d'appréciation que vous pourrez comparer à d'autres thèses qui sont peut-être plus valables que la mienne mais vous avez quand même l'essentiel des éléments qu'il faut connaître sur cette affaire en 2015 de nos jours voilà je vous remercie infiniment je vous remercie infiniment je vous remercie infiniment